Sous-titrage ST' 501 ... Je pense que nous avons largement le quorum. Je vais vous proposer de commencer tranquillement le rappel des faits et événements du mois écoulé pendant que tout le monde s'assied. Ça permettra à chacun et chacune de retrouver sa place. Le 25 septembre, on va remonter en arrière jusqu'au lendemain de notre dernier conseil. Oui. Voilà, j'invite Khadija Guy à venir s'asseoir. On démarre. Le 25 septembre, nous renouvelions le label Relais Europe Direct de notre Maison de l'Europe pour 5 ans. Je peux vous dire qu'à chaque fois, c'est un combat, à chaque fois, c'est une incertitude. C'est un relais qui n'est pas accordé à toutes les maisons de l'Europe. La nôtre l'a donc regagné. Notre Maison de l'Europe, qui est une des plus anciennes d'Europe et probablement la plus ancienne de France, peut-être, puisqu'elle date de 1954. Le 25 septembre, toujours, nous accueillions les nouveaux arrivants à Douai dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Du 29 septembre au 3 octobre, avait lieu, pour la première fois à Douai, un événement cher au cœur d'Oriane à Hitlasserie, puisque c'était le FIGRA, le premier FIGRA, alors qui, normalement, est un événement printanier. Ce sera le cas en 2022. Mais là, Covid oblige, il a eu lieu à l'automne. Et ça a été, globalement, pour une première, un très beau succès. Le FIGRA, lui, qui fait ses 28 ans, mais c'était donc sa première affiche douaisienne. Le congrès des maires du Nord avait lieu à Gaillan Expo le 30 septembre, en présence de plusieurs ministres. Nous avons eu la deuxième édition des rencontres de la biodiversité le lendemain, 1er octobre. Donc là encore, la première édition avait lieu en 2019, mais Covid oblige, elle n'a pas pu avoir lieu en 2020. Et c'est un événement qui a vocation à mettre en valeur tout le savoir-faire de la ville de Douai et des partenaires de la ville de Douai. En termes de biodiversité, nous espérons pouvoir, dans les prochaines années, lui donner encore plus de lustre et de visibilité. Le 2 octobre, nous avons inauguré la place Raymond de l'Ecluse, entre les écoles Painlevé et Léonie Maillot, avec une fête organisée par plusieurs associations du quartier, qui ont pris cette initiative, l'Encre des Cities, la Braille, le Comité des Fêtes et le Centre Social. Et vous voyez d'ailleurs, derrière, alors pour moi c'est derrière Jean-Marie, Avida, Jamila et Yves, tout un travail réalisé par, je crois, les jeunes du Centre Social. J'ai proposé que ce travail puisse être affiché dans la salle de conseil municipal, parce que ça m'a semblé un très très bel exemple de travail citoyen, de réflexion autour du devoir de mémoire. Je crois que là-dessus, le Centre Social a été assez exemplaire. Et je pense, à juste titre, que les personnes qui l'ont réalisé, les jeunes qui l'ont réalisé, en sont très fiers. Voilà. Donc vous pourrez le découvrir peut-être en ressortant de la salle du conseil. Merci au Centre Social d'avoir accepté que cette petite exposition soit affichée dans cette salle. La grande braderie d'automne a eu lieu le 3 octobre. Bon, alors ça n'était probablement pas, Virginie, la plus grande édition de ces dernières années. D'abord parce que nous n'avions pas le droit de faire une braderie générale dans le centre-ville. Il y a eu quelques points de braderie. Enfin, il était censé y avoir quelques points de braderie. Et la drache est tombée au pur moment, décourageant les bradeux du matin. Quelques-uns ont déballé l'après-midi timidement. Bon, mais voilà, ça ne restera pas dans les annales. Voilà. On l'a fait quand même. Une grande partie des bons cadeaux qui avaient été offerts ont été utilisés. Il en reste un petit peu. Ce qui fait que pour une fois, à 17h30, il n'y a pas eu de mécontents vociférants contre les bénévoles de l'UCD. Voilà. Donc globalement, il fallait le faire. Nous l'avons fait. Ça reste un succès, mais ça n'était pas la plus grande des éditions de la braderie d'octobre. Le deuxième raid de Gaillant. Le raid, je vous rappelle, c'est l'événement très sportif. Contrairement au trail, qui est quelque chose de plus familial et plus culturel. Le deuxième raid de Gaillant a eu lieu les 9 et 10 octobre, avec quatre formules. Et là, pour le coup, contrairement à la braderie, le temps était de la partie, Mickaël. Oui, une très belle deuxième édition. Alors finalement, c'est presque une première édition bis, puisque la première édition avait eu lieu avant le Covid et l'an passé, on a dû l'annuler. Donc on relance le raid pour cette deuxième édition, qui doit s'inscrire dans le temps maintenant. Mais en tout cas, elle a retrouvé son même nombre de participants. Et je pense que ça va gonfler au fur des années, parce que c'est une très belle organisation. Le service des sports fait un travail remarquable là-dessus, piloté par Walter Barret et Nicolas Viard. Et oui, c'est une belle manifestation. Et puis pour nous, c'est un petit plus, parce que c'est une manifestation, enfin, c'est une épreuve où on doit concourir, on va dire, en équipe. Et donc finalement, il y a un esprit aussi de solidarité. Elle a encore quelque chose de différent de nos autres manifestations. Celle-là, elle est sympa. Et finalement, elle est sportive, mais il y a tous les niveaux. Je vous dis, je vois, il y avait un papa qui était avec sa fille de 12 ans, et ils ont fait l'épreuve découverte, et ils s'en sont très bien sortis. Donc finalement, voilà, c'est quand même accessible. C'est très sportif, mais c'est accessible à tout le monde. J'ai vu beaucoup de participants repartir avec le sourire aux lèvres, très heureux de leur journée. J'avais envisagé de m'y inscrire, mais comme dit le proverbe, voilà, pas de bras, pas de raide. Le 9 octobre, nous avons remis les insignes, enfin, nous avons remis le ministre. Alain Griset, j'allais dire notre ministre, parce qu'il est quasiment douaisien, Alain Griset, a remis les insignes de chevalier dans l'ordre national de mérite à Mme Pierre-Edguet, chef d'entreprise dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie, et également bénévole inlassable au service du sport. C'était dans cette même salle. Le 10 octobre, une autre remise des prix, mais dans un tout autre genre, puisque c'était la remise des prix du concours des Maisons et Jardins Fleury, ici même. Le 10 octobre, toujours, avait lieu un concert du carillon ambulant Place d'Armes. Les 13 et 14 octobre, c'était la journée de la vue, au salle d'enchain, avec des contrôles de la vue gratuits par les Lyons Club de Douai. Toujours le 14 octobre, le même week-end, Marche Rose et stand d'information et de prévention au centre social Gaillant dans le cadre d'Octobre Rose, avec tout un ensemble d'autres animations tout le long du mois, avec l'espace ressources cancer de la plateforme Santé du Douaisy. J'en profite d'ailleurs, j'anticipe un tout petit peu sur la raison de sa présence, mais pour accueillir chaleureusement Elodie Evrard, directrice de la plateforme Santé du Douaisy, qui interviendra dans un court instant sur la question du sport sur ordonnance. Voilà. Avec également, à ses côtés, Steve, qui sera pratiquement l'objet d'une de nos délibérations. Le 15 octobre, l'école, alors non, l'école ne s'appelle pas Thomas-Pinlevé, il n'y a jamais eu de Thomas-Pinlevé, c'était Albert Thomas et Paul-Pinlevé, l'école s'appelle Paul-Pinlevé, tout court. L'école Paul-Pinlevé rendait hommage à Samuel Paty pour l'anniversaire de son assassinat dont nous nous rappelons tous, professeur assassiné à Confluence-en-Tenorine le 16 octobre dernier, en 2020, après avoir montré une caricature de Mahomet dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression. Le sous-préfet, Jacques Détouche, était présent, ainsi que Jean-Marie Dupierre, notre adjoint de quartier, et je crois que c'était une très belle initiative de l'école Paul-Pinlevé. Le 16 octobre, toujours, avait lieu une petite réception au théâtre municipal, une réception à la fois informelle, mais très chaleureuse, en l'honneur de Bernadette et Roland Poquet, deux artistes au parcours exceptionnel, qui ont été très longtemps engagés dans la vie culturelle douaisienne et qui quittent la région de Douai pour Nice. Les plus anciens s'en souviennent peut-être, ils avaient créé la compagnie du Beffroi, je crois, qui, pendant des années, a joué une pièce chaque été, au moment des fêtes de Gaillant. Roland Poquet a ensuite créé le centre d'action culturelle, qui a été la première scène à s'installer dans le bâtiment de l'hippodrome. C'est lui qui a, avec Jacques Vernier, réussi à obtenir que l'hippodrome soit transformé, devienne la salle que nous connaissons aujourd'hui. Puis par la suite, Roland et Bernadette Poquet ne sont pas partis très loin, ils avaient monté une association de théâtre à Équerchins. Ils sont restés longtemps, je crois d'ailleurs, très présents dans la vie de l'hippodrome, dans son conseil d'administration en quelques années. Ils nous ont donc quittés, mais je pense qu'ils reviendront. Hélas, une autre personne nous a quittés, et là, de manière malheureusement plus définitive, je voulais vraiment saluer devant vous tous et vous toute la mémoire de M. Claude Leriche, retraité d'Arbel, ancien président de la Maison des Jeunes et de la Culture de Douai, membre fondateur, lui aussi, de l'hippodrome de Douai, ancien président de l'association Autre Regard, ancien assesseur au prix du Tribunal pour Enfants de Douai, ancien administrateur au Pacte et au Centre Communal d'Action Sociale de Douai. Il était également, certains d'entre nous le savent, le papa d'une de nos anciennes collègues. Et je vous propose que pour ce grand monsieur douaisien, nous nous levions. Voilà, et je termine cette énumération sur une note un peu plus gaie, puisqu'il y avait, il y a, du 16 au 24 octobre, l'exposition Salon Aquasol à la Hallaudra de l'Hôtel de Ville, que vous pourrez donc continuer à admirer ce week-end. Dans les événements à venir, nous avons demain, enfin, après-demain, 24, un concert de l'Orchestre de Douai à l'Auditorium Henri Dutilleux, qui ouvre la nouvelle saison, orchestre qui fête cette année son 50e anniversaire. C'est à 16h ce dimanche, les 30 et 31 octobre, une manifestation familiale et enfantine, maintenant habituelle, Halloween au parc Jacques Vernier, avec diverses animations, et un Acro-Win, voilà, c'est un nom composé à partir de Halloween et Acro-Branche, le 30 octobre, de 20h à 22h40. Et puis, le 21 novembre, voilà, nous avons donné le nom de Raymond de Lécluse à une place, nous donnerons le 21 novembre, pardonnez-moi, le nom d'Albert Cornille, à la salle de répétition de la musique municipale, rue de la Comédie, à 11h, à 11h le 21. Dieu merci en présence d'Albert Cornille lui-même, qui a été très longtemps chef de notre musique municipale, qui est le papa, le grand-père de plusieurs des musiciens de notre harmonie municipale. Voilà, lui aussi, une grande personnalité douaisienne, que je suis heureux que nous puissions, à la demande de l'harmonie finalement, Carole Divrechy, sa présidente, voilà, m'a soumis l'idée. Une puissée honorer ce monsieur, c'est tout à fait normal. Et puis, le 31 octobre, aura lieu officiellement à la sous-préfecture, une petite cérémonie en l'honneur de Jacques Détouche, sous-préfet de l'arrondissement de Douai, qui vient d'être nommé préfet, et qui nous quittera officiellement le lendemain. Voilà. Jacques Détouche espérait pouvoir être encore des nôtres en tant que sous-préfet jusqu'au 11 novembre. Il n'a pas été entendu de sa hiérarchie, mais en tout cas, évidemment, nous lui rendrons tous l'hommage qu'il mérite. Voilà pour les faits et événements passés et à venir. Quelques photos sur les travaux terminés. À la salle de sport Thurier, donc au Faubourg de Béthune, nous avons désamianté les plafonds des vestiaires et des douches, posé de nouveaux faux plafonds et des appareils d'éclairage. Voilà. Donc, c'est typiquement le genre de travaux dont parfois on ne se rend pas forcément compte. Mais dès qu'on parle de désamiantage, forcément, c'est cher et c'est compliqué. C'était un chantier à 36 000 euros. À la salle des sports de la porte d'Arras, alors, vous ne voyez pas forcément où c'est. On est à l'arrière du côté du parking. En fait, c'est l'entrée du côté du billard, me semble-t-il. Alors, pas forcément à cet endroit-là où je ne reconnais pas ce qui est derrière, mais je sais que la porte au niveau du billard a été changée. Oui, la voilà. Ça, c'est la porte au niveau du billard. La première, je ne visualise pas exactement où elle est. Elle est probablement sur le côté. Nous avons changé les menuiseries extérieures. Un chantier à un peu plus de 30 000 euros. Et je sais que notre club de billard, qui a accueilli une compétition importante le week-end dernier, en est très heureux. Parce qu'évidemment, l'isolation a été améliorée grâce à ses travaux. Nous avons fini de reconstruire la rue Francis-Gaudin, qui, forcément, voilà, avec la piétonisation, la rue de la mairie devient plus passante. Et il fallait, pour la tranquillité des riverains, que les pavés soient reposés de manière plus plane. C'est fait. C'est le cas. Voilà. Pour les travaux terminés. Je vais proposer, alors, que nous nommions un secrétaire de séance. Je crois que Maxime est des nôtres. Il se changera, je suis sûr, volontiers, de cette tâche. Maxime, est-ce que je te laisse faire l'appel ? Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et tous. Monsieur Frédéric Chéreau. Présent. Madame Agnès Dupuis. Présent. Monsieur Mohamed Kheraki. Présent. Madame Stéphanie Stiernon. Présente. Monsieur Ossine Mazy est absent et représenté par Madame Haït Lasserie. Madame Haït Lasserie. Présente. Monsieur Jean-Michel Leroy. Présent. Madame Virginie Malolepsi. Présent. Monsieur Jean-Christophe Leclerc. Présent. Madame Nathalie Aperce. Présente. Monsieur Yvon Sipiter. Présent. Madame Khadija Antat. Monsieur Mickaël Dozière. Présent. Madame Marie Delattre. Présente. Monsieur Jean-Marie Dupierre. Monsieur Guy Carouillet. Madame Avida Oulassène. Madame Carole Divrochis. Madame Katia Bittner. Présente. Madame Jamila Mekhi. Monsieur Yves Picot. Madame Sanima Boukentard. Madame Sophie Autegon est absente, représentée par Madame Mekhi. Monsieur Sébastien Lanclue. Présent. Madame Nora Cherki. Présent. Maxime Ducupero de Présent. Monsieur Guy Lagache. Présent. Madame Chantal Ribac. Présent. Monsieur France Quatrebeu. Présent. Madame Anne Collin. Présent. Monsieur Mohamed Felouki. Présent. Monsieur Xavier Thiry. Présent. Madame Collin Creil. Madame Anissa Bouchaboun. Présent. Monsieur Eric Lemaitre. Monsieur Guy Cagny. Présent. Madame Yvette Wattelblay. Monsieur Thibault François est absent, représenté par Monsieur Cagny. Et Monsieur Guiffard est absent. Parfait. Oui. Et Monsieur Guiffard... Oui, il n'est pas le dos, pardon. Monsieur le maire, je souhaiterais prendre la parole une minute, si vous le permettez. Bon, si c'est un sujet très bref, pour que nous puissions entrer dans l'ordre du jour. Très bref, ça concerne les événements passés. Personne de notre groupe n'a été informé de l'hommage qui a été rendu à Monsieur et Madame Poquet. Et en tant qu'ancienne adjointe à la culture, j'avais des relations particulièrement proches avec Monsieur et Madame Poquet. Et j'aurais tout à fait souhaité être associée à cet hommage. Donc je le regrette beaucoup. Alors, il est vrai qu'en fait, ce sont des amis de Roland et Bernadette Poquet qui se sont chargés de cet événement. En fait, la ville a accepté de l'accueillir. J'ai mis à la disposition de ces personnes le foyer du théâtre. Mais c'est vrai que la ville elle-même n'a invité personne. Ce sont les proches de Roland et Bernadette Poquet et Roland et Bernadette Poquet eux-mêmes qui ont invité un certain nombre de personnes. Je me dis au fond qu'on aurait pu associer tout le conseil municipal, mais je n'ai pas lancé d'invitation n'étant pas l'organisateur de l'événement. J'y étais moi-même simplement invité. Ok. On va passer au premier point lors du jour. Traditionnellement, l'approbation du compte-rendu de la séance, en l'occurrence du jeudi 8 juillet. Y a-t-il des questions ou des corrections sur ce document ? Pas de questions ? Je vous propose de l'approuver. Pas d'opposition ? Pas d'abstention. Parfait. Je vous remercie. Et comme je l'avais annoncé tout à l'heure, nous allons, si vous en êtes d'accord, passer tout de suite à la délibération 8.2, qui concerne une subvention exceptionnelle. D'habitude, ce sont des délibérations qui passent vite, mais là, c'est un beau sujet, un sujet sur lequel Douai est plutôt en avance sur d'autres communes. Depuis plusieurs années, il s'agit du dispositif Sport Santé sur ordonnance. Dans la mesure où nous renforçons notre effort sur ce dispositif, il m'avait semblé intéressant que Mickaël Dozière, Élodie Évrard et Steve, pardonnez-moi, Steve, je n'ai pas votre nom de famille, voilà, je vais prendre la parole pour nous présenter de quoi il retourne. Oui, et puis, donc, et aussi, on a associé Katia Bittner, puisqu'on a travaillé ensemble sur le dossier. Tout à fait, Katia Bittner, qui est en charge, justement, du sport santé, de la thématique de Sport Santé aux côtés de Mickaël, et qui représente la ville à la plateforme santé. Tout à fait. Oui, alors, sans faire trop long, je vais essayer de vous donner quelques repères sur le sport santé, parce qu'on en parle beaucoup, et finalement, on ne sait pas toujours ce que c'est très bien le sport santé. Dans la grande famille du sport santé, par exemple, on associe généralement le handisport à du sport santé, alors que le handisport n'est pas du sport santé. C'est une pratique sportive adaptée pour les personnes handicapées, mais ce n'est pas du sport santé. Alors, si on se place du côté sportif, en fait, dans la famille sport santé, on peut dire qu'il y a trois grandes familles. C'est le sport santé bien-être, le sport santé prévention, le sport santé thérapeutique. Le sport santé bien-être, c'est une pratique sportive, compétitive ou de loisirs, dont l'exercice régulier a des effets bénéfiques pour la santé, bénéfique pour la santé physique et mentale. Il est exercé par des personnes en bonne santé, c'est ce qu'il faut bien retenir, par des personnes en bonne santé dans des associations sportives, on dit sportives, parasportives ou non, encadrées ou non. Et ces pratiquants en parlent généralement comme un plaisir, une passion. Ça, c'est ce qu'on appelle le sport santé bien-être. Le sport santé prévention, il s'agit d'une pratique sportive exercée dans un but de préserver la santé. Il est pratiqué également par des personnes en bonne santé, mais souvent présentant des indicateurs proches de la maladie ou de problèmes physiques et mentaux. Et les pratiquants parlent d'une activité exercée par nécessité et la pratiquent avec plus ou moins de plaisir. Donc, il est exercé dans différents milieux, dans les associations sportives, mais aussi dans des établissements sociaux sanitaires, dans des centres sociaux, dans des collectivités, dans les EHPAD, au CCAS, et puis dans des établissements de santé. Donc, c'est un autre volet. Et le troisième volet, c'est le sport santé thérapeutique. Alors, c'est ça qui est assez nouveau, en fait, comme dispositif. Donc, il s'agit d'une toute nouvelle pratique sportive, ou plus précisément, il s'agit d'une pratique sportive désormais reconnue comme traitement thérapeutique, souvent complémentaire à un autre traitement thérapeutique. Il est exercé par des personnes en mauvaise santé, souffrant généralement de maladies chroniques, d'affections longues dureuses et plus globalement de maladies chroniques. Il est exercé pour améliorer la santé, voire favoriser la guérison. Ces pratiquants en parlent comme d'une obligation, en leur apportant plus ou moins de plaisir. Donc, si on se place du côté sportif, on a ces trois variables-là. Si on se place du côté médical, on parle, et c'est la strate suivante, on parle plutôt de prévention primaire, prévention secondaire et prévention tertiaire. La prévention primaire, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la prévention primaire désigne l'ensemble des actes destinés à diminuer l'incidence d'une maladie ou d'un problème de santé. L'OMS emploie aussi le terme de protection spécifique en tant qu'ensemble des mesures applicables à une maladie ou à un groupe de maladie pour en bloquer les causes, en d'autres termes, pour empêcher la survenue de la maladie. En agissant en amont, avant l'apparition de la maladie et de ses symptômes, cette prévention empêche l'apparition de cette maladie. Donc voilà, ça c'est la définition de la prévention primaire. La prévention primaire, l'OMS considère la prévention secondaire comme un ensemble de mesures destinées à interrompre un processus morbide en cours pour prévenir de futures complications et séquelles, limiter les incapacités et éviter le décès. Elle comprend tous les actes destinés à diminuer la prévalence d'une maladie dans une population, donc à détecter une maladie avant l'apparition des symptômes, de façon à pouvoir intervenir pour ralentir ou arrêter sa progression. Elle permet de réduire la durée et la gravité d'évolution de la maladie. Donc ça c'est la prévention secondaire. Et enfin la prévention tertiaire, elle désigne l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour éviter la survenue de complications et de rechutes des maladies. Elle comprend tous les actes destinés à diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou handicap et l'incidence des rechutes. Toutes les activités cliniques menées après le diagnostic de la maladie sont destinées à empêcher la détérioration de l'état du malade ou les complications. Cette conception étant la prévention au domaine de la réadaptation. Et donc tout ça pour dire que quand on parle de sport santé bien-être, on est dans la prévention primaire. Quand on parle de sport santé prévention, on est également dans la prévention primaire plus globalement et un petit peu dans la prévention secondaire. Et quand on parle de sport santé thérapeutique, on est là dans la prévention secondaire et tertiaire. Voilà, c'est des fois ce qu'il faut bien comprendre. Et le sport santé sur ordonnance, c'est un sport santé thérapeutique. Et donc c'est de la prévention secondaire et de la prévention tertiaire. Juste encore un petit repère avant de céder la parole, et c'est la strate suivante, pour bien comprendre aussi qui encadre ces activités sport santé. Alors on a les professionnels de santé paramédicaux, donc les ergothérapeutes et kinés. Donc ce sont des professionnels ayant généralement suivi une formation universitaire en faculté de médecine et reconnus comme des professionnels de santé. On a les enseignants en activités physiques adaptés à la santé. Ce sont des professionnels ayant suivi une formation universitaire, mais en faculté des sciences et techniques des sports, en fait des activités physiques et sportives. Et ils sont reconnus comme des professionnels de sport. Et enfin, certains éducateurs sportifs formés spécifiquement en sport adapté, en sport santé, pardon, adaptés à une discipline sportive, des formations qui sont dispensées par certaines fédérations sportives. Donc là, ce sont les trois professionnels qui encadrent les activités sport santé. Et il y a aussi des bénévoles qui encadrent les activités sport santé. Et donc ce sont des personnes qui sont certifiées par certaines fédérations sportives et qui ont d'ailleurs suivi les mêmes modules de formation que les éducateurs sportifs. Voilà, pour bien comprendre, en fait. Et si on revient à nos différents schémas d'avant, les professionnels de santé et les enseignants APA, ils encadrent la prévention secondaire et tertiaire. Donc ce qu'on appelle le sport santé à vocation thérapeutique. Voilà. Et là, quand on a dit ça, j'ai été très vite, mais on a vraiment pris l'ensemble de la définition de ce qu'est le sport santé. Alors donc, à Douai, nous avons depuis 2016 mis en place le sport santé à vocation thérapeutique, donc de la prévention secondaire ou tertiaire. Et on a, depuis le mois de juin, le plaisir ou l'honneur, entre guillemets, et forcément la reconnaissance nationale d'avoir été, d'avoir une maison sport santé, donc abritée par la plateforme santé du Douaisy. Et donc, ça permet justement, ça va permettre à tous ceux qui veulent pratiquer une activité sport santé de pouvoir s'y reconnaître. Et c'est pour ça que Elodie Évroir va nous expliquer pourquoi cette maison sport santé. Merci, Mickaël. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Donc moi, je suis Elodie Évroir. Je suis la directrice de l'association plateforme santé Douaisy, qui est située à Douai et qui oeuvre sur les 64 communes du territoire. On oeuvre, comme Mickaël l'a dit, tant dans la prévention santé, au niveau des écoles, au niveau des collèges, des collectivités, sur tout le territoire, l'éducation à la santé, l'éducation thérapeutique du patient. On est une association qui oeuvre depuis 21 ans sur le territoire, donc on a un peu d'expertise, un peu d'ancienneté. On oeuvre tant sur le champ de la coordination des soins avec l'ensemble des professionnels du territoire, les maisons de santé, les CPTS, les établissements de santé, les centres hospitaliers, les associations de patients et d'usagers. Et bien évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser tous à la santé et à la prévention. Si on peut passer à la slide suivante, je vous présente en quelques minutes l'ensemble des dispositifs de la plateforme santé Douaisy. On a un premier dispositif de prévention des maladies chroniques, tant chez l'enfant que chez l'adulte, où on accompagne également avec des programmes d'éducation thérapeutique. Donc tous ces projets sont financés par l'Agence régionale de santé, le Conseil régional ou la Ligue contre le cancer. Donc c'est une prise en charge complètement gratuite pour l'usager. Et donc nous les accompagnons dans le dispositif maladies chroniques à travers un accompagnement tant psychologique, tant diététique, tant activité physique adaptée pour remettre le patient, qu'il soit malade ou non, dans un programme de prévention santé. On a un dispositif d'espace ressources cancer. Monsieur Chéreau vous l'a présenté tout à l'heure. On oeuvre bien évidemment sur le mois octobre heureuse pour le mois de sensibilisation au dépistage organisé du cancer du sein. Il y a d'autres mois de dépistage organisé. On est en le mois d'octobre. On s'en utilise bien évidemment toute l'année. Mais voilà, on est là pour accompagner toutes les personnes ainsi que leurs proches atteints de cancer, gracieusement, pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle des soins de support en cancérologie, à la fois accompagnement individualisé ou collectif. On a un dispositif de soins palliatifs. Le soin palliatif, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas forcément la fin de vie. C'est une maladie grave ou évolutive qui nécessite une intervention au domicile. Et on intervient au domicile des usagers pour mettre en place l'ensemble de la coordination en soins palliatifs, c'est-à-dire pouvoir prévoir un lit médicalisé, pouvoir faire le lien avec l'ensemble des libéraux sur le territoire, pouvoir mettre en place des accompagnements psychologiques pour les aidants ou pour la famille. Voilà un peu ce que l'on peut faire. Donc tout le monde peut nous solliciter sur ce dispositif ou les autres dispositifs. On a un dispositif d'atelier santé-ville qui intervient dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui est financé par les deux EPCI de notre territoire, Douésia-Glo et la CCCO, et bien évidemment l'Agence nationale de la cohésion et l'égalité des territoires. On a un autre dispositif qui n'a rien à voir avec la santé, qui est très social, c'est l'accompagnement des allocataires du revenu de solidarité active. On a une file active de 240 allocataires du RSA, avec quelques communes parmi les 64 que nous accompagnons. Et donc l'objectif, c'est de remettre ces personnes dans un parcours d'accès professionnel. Enfin, deux autres dispositifs. Un conseil local de santé mentale, qui est très jeune sur notre territoire, qui a moins d'un an. Et l'objectif, c'est d'oeuvrer dans le champ de la santé mentale. La santé mentale, on a tendance à dire que c'est uniquement sur l'aspect psychiatrie ou très sanitaire. La santé mentale, c'est bien plus large que ça. Et donc l'objectif, c'est de mettre en place des actions autour de la santé mentale, du bien-être sur notre territoire, sur le Douésie. Et enfin, on organise des formations ou des prestations extérieures de diététique, d'activité physique, dans le domaine de compétences que nous maîtrisons. Enfin, je vais finir par le dispositif Maison Sport Santé que Mickaël a abordé au diaporama suivant, à la slide, pardon. Ce n'est pas grave, je peux le faire a cappella si vous voulez. Le dispositif Maison Sport Santé du Douésie a été labellisé, merci, en juin 2021 par le ministère des Sports et le ministère de la Santé, inscrit dans le plan national, dans la stratégie nationale sport santé. Et donc l'objectif de ce label, c'est de permettre de structurer, de sensibiliser et d'informer toutes les personnes sur la pratique d'activité physique régulière dans le sport santé. Donc l'objectif, c'est de promouvoir le sport et la santé, pas que le sport en compétition, mais vraiment aussi le sport loisir, et donc d'accompagner tout ce public à une pratique régulière, de faire le lien avec les structures ou les associations sur le territoire qui oeuvrent dans le champ de la santé, tous les clubs ou les associations, et donc de remettre dans une pratique d'activité physique adaptée et gratuite. Notre approche, on est situé au bâtiment de l'arsenal à Doués, on est ouvert du lundi au vendredi, et des activités le samedi matin, bien évidemment, pour les habitants qui ont une activité professionnelle. Vous avez l'ensemble des renseignements et le site internet, donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vais laisser la parole à Steve, qui va vous présenter concrètement le fonctionnement du dispositif sport santé sur ordonnance, qui sera, je l'espère, porté par la plateforme santé Douési après votre validation. Merci Elouji. Bonsoir à toutes et à tous. Le sport sur ordonnance concerne... Les patients, les patients qui ont une affection de longue durée et ou une pathologie chronique. Donc on a ciblé différentes pathologies, donc le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, la rémission de cancer de plus de 6 mois, l'obésité, et on a ajouté il y a très peu de temps, donc les personnes qui avaient eu la Covid-19, donc qui sont allées en soins intensifs ou en réanimation. Donc là, sur le schéma du dispositif, donc on voit les étapes sur le parcours du patient. Donc l'étape 1, c'est le médecin traitant qui est prescripteur pour son patient, donc pour intégrer le dispositif. La deuxième étape, donc il y a la prise de contact avec le dispositif où un rendez-vous est mis en place avec un bilan d'évaluation sur la motivation, sur les différentes capacités physiques par le biais de tests scientifiques. Ensuite, une programmation sportive est mise en place suite au test du patient. Et un bilan intermédiaire est fait au bout de 6 mois à mi-chemin, à mi-parcours. Et au bout d'un an, la dernière étape, étape numéro 5, donc l'objectif, c'est que le patient puisse poursuivre une pratique d'activité physique adaptée et régulière, soit dans un club, soit une association sportive partenaire au sport sur ordonnance. Donc si le patient n'est pas encore en capacité d'intégrer un club ou une association, on renouvelle une deuxième année le dispositif. Voilà, alors donc Steve Nival qui a pris la parole. Donc lui est titulaire du parcours APA, donc c'est un professeur d'activité physique adaptée. On les appelle aussi les éducateurs médicaux sportifs. Voilà, et donc c'est lui qui coordonne et anime le dispositif sport santé sur ordonnance depuis 2016. Alors au début, il était en binôme avec une dame, Mathilde Caron, qui a pris d'ailleurs les premiers rendez-vous avec les médecins. Donc aujourd'hui, Steve, tu peux peut-être préciser il y a combien de médecins qui sont dans le dispositif ? Aujourd'hui, sur le territoire du Douaisy, il y a environ 80 médecins. Donc il y a Douais principalement, et puis les villes qui gravitent autour, comme Coincis, Salle-le-Noble, etc. Et ce sont en moyenne 80-100 patients qui tournent. Alors le dispositif sport santé sur ordonnance, le patient y rentre, il y rentre pour un an, voire deux, mais il n'y reste pas. Donc l'objectif, c'est que pendant cette année, il poursuit son traitement thérapeutique et il améliore sa santé grâce à ce dispositif. Et ensuite, il continue une pratique, mais dans une autre structure. Et donc finalement, le sport santé sur ordonnance n'est qu'un point de passage final. On va laisser la parole à Madame Bittner pour finir sur les perspectives de ce projet. Merci. Bonjour à toutes et tous. Simplement pour vous rappeler que cette politique volontariste du sport santé et du sport sur ordonnance se situe dans le cadre de notre délibération 4 sur la transition écologique et le cadre de vie, que c'est l'axe 3, contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé et de santé environnementale. Ambition 1, accompagner la pratique de l'activité physique. Et cela passe naturellement par une politique volontariste également en termes d'urbanisme, de santé, qui permettent de favoriser notamment la mobilité douce dans un environnement sain et frais et qui permettent également de pratiquer le sport à tout âge. On l'a dit, et Michael Dozier nous l'a rappelé, en termes de prévention santé primaire, mais également d'accompagnement des infections longue durée et du cancer après rémission. Également, un des enjeux des prochaines années sera l'accompagnement au bien vieillir, car en effet, si notre espérance de vie au niveau national augmente très régulièrement et augmente également l'écart entre cette espérance de vie et l'espérance de vie sans incapacité. Et en ce sens, en effet, le sport contribue à lutter, notamment dans le cadre du vieillissement, contre l'ostéoporose et permet de maintenir le plus longtemps possible les personnes à domicile. Donc, c'est donc une politique que nous devons mener à tout âge et en fonction de l'état de santé de chacune des personnes que nous accueillons à Douai. La Maison des Sports Santé nous permettra d'aiguiller, grâce au bilan qui vous a été présenté, l'ensemble des douésiens qui le souhaitent et les réorienter vers nos clubs sportifs. Et je vous rappelle que notre annuaire des sports flèche et met en valeur les clubs qui spécifiquement ont une offre de sport santé. C'est aussi pour les personnes qui ne souhaitent pas aller vers la pratique de clubs, favoriser la pratique libre, encadrer. Et je donnerai comme exemple, par exemple, l'offre de nos piscines. Je remercie vraiment nos équipes sportives de cet encadrement, notamment dans le cadre du parcours santé qui permet, pour le prix d'une entrée à la piscine, d'accéder à certains horaires, à tous les équipements, notamment les vélos, gratuitement, et de bénéficier de conseils santé par nos coachs, que ce soit en termes de diédétique ou de reprise de l'activité sportive. C'est aussi un accès libre complet, notamment par l'installation de plaines de jeux multisujages et sportives. Je prendrai simplement, pour exemple, le parc de la Templerie, en sachant que d'autres installations sont prévues dans le cadre du PPI. C'est également, vous l'aurez constaté, l'installation sportive de plein air que nous avons maintenant installée au parc Vernier, cette plateforme de renforcement musculaire qui, depuis son ouverture, est très fréquentée. Et là aussi, il y en aura d'autres dans notre ville. C'est en fait l'accès libre aux vestiaires de nos salles de sport, en particulier celle de la Porte d'Arras et ensuite celle de la Tour des Dames après travaux. C'est aussi pour permettre aux plus jeunes d'accéder au sport et de prendre le goût au sport, parce que le sport, c'est aussi une culture, le partenariat avec l'éducation nationale. Et vous signez régulièrement, depuis la rentrée, des conventions qui nous permettent de mettre à disposition et en partenariat avec l'éducation nationale des éducateurs sportifs. C'est enfin, comme M. le maire nous l'a souligné, des manifestations sportives. Et nous veillons à chaque manifestation sportive d'avoir une offre famille pour permettre à chacun de pratiquer et de découvrir les installations sportives en ce qui concerne le RAID et culturel à travers le trail urbain. Enfin, c'est une page Facebook douée pour le sport qui nous permet d'animer et de communiquer autour de tous les événements sportifs de notre ville et qui permettent là aussi au plus grand nombre de participer. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Voilà. On a fait très complet. Je pense qu'on va s'en tenir là. Y a-t-il des questions ? Peut-être en se reconcentrant sur ce que c'est réellement le sport sur ordonnance et avec peut-être une précision de Michael là-dessus. Finalement, à quoi va servir notre subvention le but, c'est que ce soit les douésiens qui puissent accéder au sport sur ordonnance. Certaines personnes peuvent avoir des financements autres. Quelques participants n'ont pas d'autres moyens que l'aide de la ville. Qu'est-ce que ça représente finalement comme nombre de personnes concernées chaque année à Douai et Michael ? Oui. Alors, en fait, jusqu'ici, le dispositif avait été mis en place en collaboration avec une association départementale qui s'en servait comme expérimentation et désormais, en fait, elle a souhaité arrêter cette expérimentation. Et nous, forcément, on a souhaité donc désormais la reprendre, on va dire, à notre compte via la Maison Sports Santé puisqu'en toute logique, elle a sa place là-bas sur la Maison Sports Santé. Bon, c'était déjà le cas globalement puisque les patients, enfin, Steve, utilise nos salles. Il intervient dans nos piscines pour encadrer tous ces patients. Globalement, jusqu'ici, on était à, on va dire, une centaine de patients avec la moitié de douésiens et la moitié non douésiens, on va dire, des communes partenaires. Bon, désormais, on va forcément, puisque c'est Douai qui vient financer le dispositif, on va privilégier les douésiens sans exclure pour l'instant, dans le cadre de la transition, ceux qui ne font pas partie de Douai. La plateforme va se rapprocher des autres communes si elles veulent participer au dispositif, pourquoi pas. Mais en fait, aujourd'hui, dans les mois qui venir, le dispositif va se concentrer sur le public douésien. OK. Merci. Alors, la présentation a été fournie, la délibération est courte. Xavier Thiry, je vous en prie. Oui, merci, monsieur le maire. Vous signalez à l'instant, surtout Mickaël, que l'association départementale avait arrêté l'expérimentation. Quelles étaient ses motivations de l'arrêter ? Je ne sais pas quoi vous dire. Ils étaient sur Valenciennes aussi. Ils veulent se concentrer sur autre chose. En fait, quand je dis l'association départementale, c'était une branche, on va dire, du comité départemental olympique et sportif. Et donc, voilà, ils s'engagent sur d'autres actions. D'accord. Merci pour cette précision qui éclaire un peu plus mes questions suivantes, puisqu'effectivement, la plateforme Santé Douaisy est un bel organisme. Et le rappel par Madame Évrard de tout ce qu'elle fait prouve qu'il y a des choses qui se font et mériterait d'être plus communiquée et mieux connue des Douaisiens et d'un peu plus loin également. Par contre, justement, vu que c'est un dispositif qui a été lancé par le gouvernement, comment se fait-il qu'il n'y ait pas un financement qui vienne de là ? Ça, c'est la première question. Et puis, l'autre ambiguïté, c'est, vu toute l'ambition du projet, 5 000 euros, est-ce suffisant ? Et puis après, on verra avec la 8.1 où, à mon avis, il y a d'autres choses qui sont complémentaires et qui s'imbriquent. Et où j'aurais d'autres questions ? Alors, le gouvernement n'a pas lancé le dispositif. Le dispositif a été lancé en 2012 par une expérience hors, on va dire, hors la loi de Strasbourg, qui a été repris, qui s'est réinscrit en fait dans la loi 2016. Donc, ça a été reconnu par la loi 2016. Mais malheureusement, derrière ça, il n'y a pas eu de financement. Et il n'y en a toujours pas aujourd'hui, bien que, pour contourner, on va dire, peut-être la loi, le gouvernement a lancé cette stratégie nationale de sport santé, mais sans mettre de financement derrière, ce qui est un peu dommage. Et certaines régions, alors, pas les Hauts-de-France malheureusement, mais beaucoup d'autres régions ont des financements via l'ARS pour ce dispositif. Voilà. C'est pour ça, l'ARS me semblait tout à fait normal comme mode de financement. Oui, mais en Hauts-de-France, ils ne s'inscrivent pas là-dessus. Moi, je ne dis plus rien. Et donc, voilà. Finalement, d'une certaine manière, l'État finance une partie du dispositif. En fait, le sport sur ordonnance, c'est trois étapes. La première étape, c'est le médecin qui prescrit. Et ça, par définition, c'est financé par l'assurance maladie. La troisième étape, c'est la piscine ou le club de sport qui accueille. Et là, on peut trouver des solutions pour que parfois, ce soit pratiquement gratuit. L'étape du milieu, c'est celle-là qui coûte cher et c'est celle-là qu'on finance. C'est finalement la personne capable de transformer la prescription médicale en prescription sportive et en accompagnement de la personne. C'est là-dessus que parfois, il peut y avoir des financements particuliers par les mutuelles, mais pas pour toutes les personnes. Oui, alors, pour compléter, les 5 000 euros permettent la reprise jusqu'à la fin de l'année du dispositif et la plateforme va déposer un dossier de demande de subvention pour 2022 et voilà, on suivra probablement cette demande. C'est à peu près 30 000 euros le coût du dispositif qui couvre essentiellement on va dire la rémunération de l'éducateur médico-sportif qui est avec nous aujourd'hui. D'accord. Ça fait partie d'ailleurs des sujets qui pourraient peut-être demain être repris par le contrat local de santé puisque ce que nous allons financer à hauteur de 30 000 euros par an, je vous le proposerai formellement au début 2022, c'est uniquement pour les habitants de Douai. Oui, oui, bien sûr, Elodie, je vous en prie. Juste en toute transparence, le dispositif coûte 30 000 euros et l'objectif de la plateforme Santé Douaisy, comme on a des financements à l'État, c'est vraiment de le déposer déjà en premier coup de pouce pour reprendre le poste parce que vous comprenez bien que la plateforme Santé Douaisy ne peut pas s'engager à reprendre un poste comme ça sans avoir de financement pour la reprise et donc l'objectif, comme le dit Mickaël, c'est de pouvoir déposer ce projet, notamment dans le cadre des quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment des deux EPCI, Douaisy Aglo et la CCCO, mais également de le faire passer au niveau conseil régional parce que vous le savez, Paris 2024, c'est demain et donc il va y avoir aussi des ambitions et des projets et des financements là-dessus et donc l'objectif, c'est de pouvoir le propulser plutôt à l'échelle Hauts-de-France. Pour répondre également à votre question sur le gouvernement et sur les financements, le gouvernement, le ministère de la Santé, a juste fait une labellisation mais pas donner de l'argent là-dedans parce que sinon, ça allait être la porte ouverte aussi à tout ce qui était alimentation. Pourquoi promouvoir plus le sport et pas l'alimentation ou les choses comme ça ? Et donc, ils ont plutôt financé à travers des outillages et de systèmes d'information sur ces maisons sport santé pour pouvoir comptabiliser le nombre d'usagers qui allaient pouvoir bénéficier de ces différents services sur la maison sport santé. Donc en tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir d'avoir un premier appui de la commune sur ce dispositif et après, de mettre l'ensemble des communes autour de la table pour se dire que demain, si les habitants, pour éviter que les habitants puissent donner une participation financière, que les mairies puissent soit aider dans un premier temps et ensuite impulser un dispositif et montrer que c'est conséquent au niveau de la région pour avoir des financements du droit commun, ce qu'on appelle agence régionale de santé peut-être pour 2023 ou conseil régional. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous propose que nous nous en tenions là. Alors, Madame Creil, allez-y, la présidente passera au vote. Oui, je vous remercie. Ce sera rapide juste pour savoir si la plateforme santé avec le contexte sanitaire qu'on connaît dans le cadre du Covid, si ça a eu un impact sur le sport santé, sur le nombre de patients qui fréquenteraient, enfin, qui utiliserait aujourd'hui ce dispositif et avoir un retour aussi sur le vécu des patients pendant et post-Covid sur le sport santé. Je vais passer la parole à Elodie Vrard dans un instant. J'aurais tendance à penser qu'à mon avis, les besoins ont augmenté après la période de confinement. Simplement, juste avant qu'Elodie intervienne, c'est ce que Steve a dit depuis quelques semaines. Nous accueillons désormais des personnes qui ont été atteintes de la Covid et qui ont été hospitalisées ou en réanimation. Donc, finalement, voilà. Et on risque d'en avoir de plus en plus. Pour répondre à vos questions, en termes de chiffres, c'est 300 usagers qui bénéficient du dispositif sport sur ordonnance. Bien évidemment, avec le contexte sanitaire en termes de santé, l'Agence régionale de santé nous avait demandé de maintenir les séances dans le cadre d'une éducation thérapeutique du patient à distance. Vous le savez très bien, on a beaucoup d'usagers qui sont en quartier prioritaire de la politique ou qui sont très loin des outils numériques. Ça a été très, très, très compliqué de maintenir ce lien. On a maintenu d'abord un lien social, les appels téléphoniques, etc., avant de reprendre une activité physique adaptée. Oui, aujourd'hui, on va être sur du Covid long, ce qu'on appelle l'après-Covid-19. C'est du Covid long. C'est des patients qui sont vraiment avec des difficultés très compliquées et très dyspartiates en fonction des patients. Et donc, aujourd'hui, on va avoir vraiment une augmentation. Et c'est aussi de se dire que c'est un sujet de l'État et l'Agence régionale de santé doit financer ces usagers qui, aujourd'hui, n'ont pas d'accompagnement spécifique. Et il faut un accompagnement spécifique pour ces usagers parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, entre un patient qui a eu le Covid et un autre, c'est vraiment des disparités qu'il faut agir. Et donc, l'Agence régionale de santé se penche là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils reprennent tout petit à petit leur service et donc, on n'aura pas, en tout cas, de financement avant 2022, je ne le pense. Je pense que c'était bien de mettre en valeur la plateforme santé qui a finalement une grosse actualité en ce moment. Nous sommes dans le mois octobre rose. Vous portez le contrat local de santé, vous portez le contrat local de santé, non, ce n'est pas le contrat, c'est le conseil local de santé mentale. Et puis, ce dispositif sport sur ordonnance dont on reparlera au moment des subventions associatives en début de l'année 2022. Voilà. Cette présentation faite qui est contre la délibération 8-2 pour le versement pour ce qui reste de l'année 2021 d'une subvention de 5 000 euros à la plateforme santé du Douaisy qui s'abstient. Parfait. Elle dit l'unanimité et je pense que c'est un très beau dispositif. Alors, on n'est pas spécifiquement sur le sport sur ordonnance mais puisque vous êtes là et avant que vous partiez, je vais peut-être passer la 8-1 dans la foulée ou laisser Michael la passer puisque si bien Steve est concerné. Michael. Oui, puisque le mois dernier on avait passé, donc on est dans le cadre du sport scolaire. Donc, puisque je rappelle, on a un partenariat avec l'éducation nationale pour intervenir dans les écoles primaires. Et donc, lors du dernier conseil municipal, on avait ajouté une association pour compléter notre brigade d'éducateurs sportifs qui avait été décimée entre guillemets cet été. et donc, il nous manquait un sixième éducateur sportif et donc, ce sera Steve Nival qui va renforcer cette brigade et donc, la plateforme santé du Douaisy va nous mettre à disposition Steve qui va intervenir dans nos écoles primaires aux côtés des cinq autres éducateurs sportifs. Donc, voilà, il pourra donner d'ailleurs une petite connotation santé finalement à ces interventions. Parfait. Délibération 8-1. Xavier Thierry, je vous en prie. Oui, justement, sur la 8-1, le mois dernier, on nous parlait de trois associations qui avaient cessé le partenariat. Il n'y en a plus que deux. Donc, on aurait retrouvé le Douaisy Hockey Club. Oui, le Douaisy Hockey Club a repris un éducateur qui est mis à disposition de... qui est mis dans... qui a intégré notre brigade. Parfait. 8-1, pas d'opposition. Pas d'abstention. Merci beaucoup. Et donc, Mickaël, je crois que maintenant notre équipe dédicataire est de nouveau au complet. Voilà. Élodie, Steve, vous êtes les bienvenus à rester avec nous. Mais si vous voulez nous quitter, bonne soirée et très bon week-end à vous. Merci de votre présence. Au revoir. Alors, on va passer à une double délibération un peu plus substantielle, mais en fait, c'est un marronnier. C'est une délibération que nous votons chaque année. Ce sont les tarifs communaux. Vous vous rappelez, j'imagine, pourquoi nous en avons deux. Une partie de nos tarifs qui relèvent du service public ne sont pas soumis à la TVA. Une autre partie de nos tarifs où l'État considère que nous sommes potentiellement sur des activités qui pourraient relever du marché, ces tarifs-là sont soumis à la TVA. Globalement, ce que je vais vous proposer, c'est sauf exception, il y en a quand même quelques-unes, d'appliquer à l'ensemble de nos tarifs une augmentation de 0,5%. Je vais peut-être laisser Yvon, notre adjoint aux finances, compléter là-dessus. Et puis ensuite, les adjoints thématiques sur les différents sous-chapitres apporteront peut-être quelques précisions. Yvon. Oui, donc il s'agit des tarifs communaux activités soumises à la TVA à partir du 1er janvier 2022. Donc l'augmentation appliquée à l'ensemble des tarifs est de 0,5%, sauf quelques tarifs qui sont un petit peu modifiés. Donc les tarifs sont arrondis dans la plupart du cas au 0 ou au 5 centimes le plus proche de manière à faciliter les opérations de caisse. Donc je ne sais pas si je peux laisser la parole, mais je pense qu'on peut aller assez vite sur ce point. projet de délibération. Pour les établissements de bain, une augmentation de 0,5% sur l'ensemble des activités. Pour la mise à disposition des églises communales, une augmentation également de 0,5%, uniquement pour les manifestations culturelles. Ça, pour rappel, parce que tout le monde n'a pas forcément en tête, nous avions eu à un moment donné une sollicitation pour un concert payant à l'église Saint-Pierre. Et finalement, il nous manquait un tarif. Donc ce n'est pas qu'on veut faire de nos églises des salles de concert, mais si par hasard on a des sollicitations et que finalement, derrière, il y a une billetterie et une rémunération de l'artiste, qu'on puisse avoir un tarif sous le coude, quitte le cas échéant à accepter la mise à disposition gratuite. Voilà, c'est pour ça que ce tarif existe. Yvon. Donc, pour ce qui concerne le stationnement parking à barrière, les tarifs restent inchangés puisqu'il s'agirait simplement de quelques petits centimes, donc ce n'était pas valable de modifier les tarifs des parcs mètres. Le stationnement payant dans les rues reste également inchangé, pour le même motif. Parking maison, des associations, également inchangé. Pour les locations des salles communales, les associations de loi 1901 dont le siège est situé à Douai ou ayant une activité sur Douai pourront disposer de deux salles à titre gracieux. Ça, ça ne change pas. Donc, par année civile, bien entendu. Et pour les manifestations associatives à but non commercial également. Pour le personnel communal en activité, il pourra disposer d'une salle à tarif prévu par la délibération diminuée d'un abattement de 30%, donc une réduction par année civile excepté les salles de l'hôtel de ville et la salle d'enchaîn. La tenue d'examen, concours de session de recrutement, les formations seront mises à disposition gratuitement des personnes morales et publiques. Concernant l'hôtel de ville, la salle des fêtes, il y a une liste de prestations qui est offerte, donc on applique une augmentation de 0,5% également. Par rapport, bien sûr, à 2021. Pour la maison des associations de la clochette, il n'y avait pas de tarif en 2021 et donc on a appliqué un tarif de 264 euros pour tout ce qui est réunion, formation, examen, concours. Donc il n'est pas question d'y faire des repas ou des prestations à titre privé. Location des salles de l'hippodrome, donc les tarifs sont inchangés. pour les tarifs de vaisselle cassée ou manquante, dans les locations de salles communales, on peut observer une augmentation un peu plus forte sur tout ce qui est matériel inox, sinon le reste des matériels reste inchangé. Donc la location de sonorisation, donc ça n'a pas changé, ceci a pris 5%, mais la chose qui a été ajoutée, c'est la location à la journée qui n'était pas prévue, c'était en demi-journée, donc on a établi à 150 euros pour la journée complète de location de matériel de sonorisation. La mise à disposition des espaces au musée de la Chartreuse, les tarifs restent inchangés. Pour le parc de loisirs Jacques Vernier, tarifs également inchangés. La vente des gants spécifiques au logo du parc Vernier pour l'acrobranche notamment, réutilisables bien sûr, sont au tarif de 1 euro hors taxe, soit 1 euro 20 à TTC. La carte de fidélité nominative reste toujours en vigueur. Le parcours acrobatique en hauteur et l'activité disque-golf seront gracieusement mis à disposition pour les groupes issus des accueils de loisirs sans hébergement de Douai, les centres sociaux de Douai et de Oisier, les militaires du 41e régiment de transmission de Douai, ainsi que les sapeurs-pompiers de la caserne de Douai-Oisier. Il sera mis à disposition 600 billets gratuits pour les jeux de concours et des événements spécifiques organisés durant la saison de la ville de Douai. Par la ville de Douai, pardon. Donc, il y aura la gratuité pour les participants souhaitant faire une activité dans le cadre de parcours du cœur. Donc, M. le maire vous propose de vouloir adopter l'ensemble de ces tarifs pour l'année 2022 et d'autoriser les conventions à venir avec les comités d'entreprise, la mise à disposition des églises communales ainsi que la mise à disposition des espaces de musées. Je me disais qu'on aurait pu présenter les deux délibérations en même temps mais on va déjà voter la première. Au moins, comme ça, on n'aura pas oublié de la voter, on va le faire. Donc, sur les activités, on a commencé par les activités soumises à TVA qui est la liste, je pense, la plus courte des deux. Des questions sur cette délibération, finalement, vous voyez que peu de choses changent. M. Thierry. Oui, merci M. le maire. Effectivement, l'établissement d'une grille tarifaire est toujours un moment délicat pour un vendeur. Sera-t-elle trouver son public ? Couvrira-t-elle tous ses frais ? Est-ce que c'est déjà une question qui est compatible ou compréhensible pour le service public ? Alors, bien sûr, beaucoup de questions nous viennent quant à l'établissement de cette grille et notamment qu'est-ce qu'un juste prix pour la perte d'un ticket de stationnement ? Le prix du remplacement du couscousier ou du pot à l'éinox qu'on ne retrouve pas un lendemain de fête ? Ou encore le prix de l'accès au trempeau élastique du parc Jacques Vernier ? Je vous rassure, il ne faut pas réveiller la cuisine centrale pour préparer la soupe à l'oignon. On ne devrait peut-être pas y passer la nuit. Néanmoins, il y a beaucoup de lignes comme vous l'avez précisé. Il y avait effectivement une question qu'on se posait, c'était à propos du trempeau élastique au parc Vernier, mais pas que celui-là. La question se posait également pour la Rosalie, le disque golf, les bateaux familiaux, etc. Trois petits points. La grille, manifestement, reste inchangée et donc cette précision est importante puisque le tableau laissait planer un doute entre les tarifs 2022 avec des affichages 2021 en regard de celui-ci. Donc, merci pour cette précision. Alors, autant nous savons deux pages avant que le remplacement de la casserole de diamètre 16 passe de 28,50 euros à 28,65 euros ou bien la passoire chinoise de 49,70 euros à 49,95 euros. Mais qu'en est-il du Pichun à l'acrobranche puisque là, on constate que le tarif 2021 est encore indiqué. Le tarif CE de l'acrobranche est à prix unique, quel que soit l'âge. Alors, pourquoi il y avait une répartition en fonction de la classe d'âge pour les douésiens, non douésiens ou les extérieurs encore ? Et là, il y a un tarif unique ce qui fait que dans certains CE, le tarif n'est pas intéressant. Bon, ce qui est toujours fascinant, je n'ai pas encore dit fatigant, mais c'est cette absence de culture du chiffre parce que en ce moment, par cette délibération, on pourrait être incité à passer la nuit à se déchirer, voire provoquer la sortie de l'un des groupes si on ne tombait pas d'accord sur le prix des pelles à tarte ou des tire-bouchons. Mais étant donné le nombre de lignes discutables, vous aurez compris qu'il y a un moment à moins que dorénavant, on change un petit peu la façon de procéder et que le logiciel de fonctionnement permette à cette Assemblée d'avoir une vue éclairée sur les décisions à prendre. Cela permettrait de rehausser le débat et de prendre des décisions utiles et si possible justes pour les douésiens et les douésiens. Comment parler de tarifs sans s'appuyer sur les recettes générées et les coûts engendrés ? Parce que finalement, quelles ont été les recettes de ces différents postes en 2018, 2019, 2020 également, bien qu'il faille prendre des précautions puisqu'en 2020, il y avait l'effet pandémie, j'en conviens. Néanmoins, on aurait aimé connaître les recettes encaissées en 2018, 2019. Certes, je ne suis pas votre conseiller en communication, mais vous pourriez aisément valoriser les services rendus par la mairie si vous donniez en regard de cette liste à l'après-vert quelques chiffres et plus malin encore, le nombre d'associations qui ont bénéficié du prêt des salles, le nombre de manifestations qui ont été organisées et donc, quelque part, ont pu générer de l'attractivité pour la ville. À travers ces quelques chiffres, vous valoriseriez le travail réalisé par les agents de la ville qui ont un cœur de rendre doué plus belle, doué plus accueillante. Mais voilà, je ne suis pas votre conseiller en communication et ce soir, cette délibération que vous nous présentez est la suivante, M. le maire vous propose d'augmenter les tarifs. Alors, bien sûr, Lucette n'est pas née de la dernière pluie. Lucette a bien conscience que gérer tout ce bazar, c'est compliqué, mais Lucette aime bien comprendre. Et Lucette comprend d'autant plus facilement qu'on lui donne quelques clés de lecture. Et comme vos services travaillent en amont pour faire tourner leur tableur Excel, il ne doit pas être très compliqué d'aller chercher assez facilement les chiffres des comptes 752, 7083, 7788, 70321, 70631 pour les années en question. Est-ce que vous auriez ces quelques chiffres ? Voilà une prise de parole longue pour une délibération qui est sans mystère. La plupart de ces tarifs ne sont pas nouveaux, ils ont été créés au fil des années, certains depuis très très longtemps. Pour tout vous dire, le tarif de remplacement de la casserole inox, c'est un tarif qui doit dater de Jacques Vernier largement et peut-être même avant. On ne fait que les revoter chaque année, parfois les faire évoluer. Je vais répondre aux questions de Lucette même si en citant ce prénom vous me faites sourire parce que j'étais tout à l'heure au conseil d'école de l'école maternelle Madame de Sévigné et Lucette, c'est la poule de l'école là-bas. Mais je ne pense pas que c'est à cette Lucette que vous faisiez référence. Pas spécialement mais si ça peut vous faire sourire, tant mieux. Je vous le redis, ces tarifs, vous voyez que la plupart ne changent pas. Reprenez la délibération de l'année précédente, reprenez la délibération de l'année d'avant. La plupart de ces tarifs y sont. La question intéressante que vous posez mais elle nécessite parfois un petit peu de travail c'est qu'est-ce que ces tarifs nous rapportent ? Exactement. Je pense que la réponse peut se faire en plusieurs fois. En fait, certains de ces tarifs sont très peu utilisés. On a des tarifs simplement parce qu'à un moment donné il faut les avoir. Je reprends la liste à la pré-verre de tous les ustensiles de cuisine. Mon Dieu, ces tarifs, on ne les utilise pas tous les quatre matins. Parfois, ça arrive qu'une personne qui a loué une salle ait cassé quelques assiettes et même à la limite quelquefois quand c'est une assiette c'est des choses qui arrivent on ne va pas forcément la facturer à la personne qui a de bonne foi qui a lavé la salle qui a tout remis en ordre. C'est au cas où il y a une déterrioration grave on a tous ces tarifs pour pouvoir se retourner vers le locataire. Donc, certains tarifs sont très très occasionnels et nous rapportent peu de choses. Il y a un tarif qui est dans cette délibération c'est celui des... Non, alors ça c'est même pas les parkings, c'est même pas la voirie d'ailleurs c'est les parkings à barrière. J'allais vous dire que les tarifs de voirie eux sont conçus pour financer les salaires des agents de surveillance de la voie publique. Donc c'est pas un tarif qui est censé nous gagner de l'argent ce que croient d'ailleurs certains douésiens c'est simplement un tarif qui sert à financer le service de contrôle. Mais ici nous ne votons que les tarifs des parkings à barrière qui s'alignent à peu près qui sont proches de ceux de la voirie. Sur les autres tarifs au fond, alors vous parlez d'une culture de l'arcète moi je suis méfiant là-dessus ça n'est pas encore une fois c'est comme sur les tarifs de voirie on n'est pas uniquement là pour gagner de l'argent si on met des tarifs quelque part c'est pour couvrir nos frais la location de salles ben voilà il y a des salles il faut les entretenir il y a des choses qui s'abîment il faut les chauffer il faut les assurer etc. mais le but n'est pas forcément de gagner de l'argent disons au moins de ne pas en perdre mais derrière on assume un service public et on assume parfois d'avoir un reste à charge sur certains services le parc de loisirs là on pourrait probablement vous sortir les chiffres je pense qu'ils existent mais je ne les ai pas sous les yeux je pourrais vous les envoyer on pourra les présenter la prochaine fois sur le parc de loisirs clairement les tarifs ne couvrent pas le coût réel mais le but aussi c'est d'avoir un lieu attractif des animations qui attirent les familles qui soient à la hauteur des bourses douésiennes on a fait en sorte justement de faire des tarifs différenciés douésien non douésien mais le but n'est pas de gagner de l'argent avec ces activités là vous aurez sûrement une partie de vos réponses quand on regardera le compte 70 au moment du compte administratif et je pense justement qu'il est assez détaillé ce compte 70 on veillera à ce qu'il le soit particulièrement mais de mémoire chaque année on a quand même pas mal de chiffres dedans donc vous pourrez voir quels sont finalement les tarifs qui contribuent le plus à ce compte 70 encore une fois certains y contribuent très très peu et d'autres de manière importante s'il vous plaît monsieur le maire oui moi je peux apporter une réponse partielle à monsieur Thierry en ce qui concerne la location des salles municipales la recette alors pas de l'année de la covid parce que c'est pas une année normale donc c'est pas une référence mais l'année précédente ça a été à 1000 euros près pour ne pas me tromper 55 000 euros d'accord voilà plus les mises à disposition les mises à disposition gratuites deux fois par an par association douésienne oui donc c'est beaucoup de mises à disposition gratuites en fait parce qu'on a beaucoup d'associations et beaucoup demandent les salles donc quand elles demandent une salle c'est un week-end complet que mon propos soit bien compris le but c'était pas de rediscuter le tarif du tir bouchon et du couscousier c'était effectivement de passer vite fait derrière et justement au delà quand je parle de culture du chiffre c'est pas c'est pas l'oeuvre libérale qui parle au contraire c'est celui qui essaye de comprendre quels sont les services qui sont attendus par les oésiens et notamment la mise à disposition des salles deux fois par an aux associations c'est un superbe service j'en concède très bien et j'en bénéficie au titre de différentes associations et c'est très bien comme ça mais justement comme on disait avant de gagner de l'argent il faut déjà pas en perdre pour ne pas en perdre il faut déjà savoir aussi combien ça coûte et c'est là où je voudrais qu'on rentre dans cette démarche-là vertueuse de savoir quelles sont les choses qui fonctionnent puisque à chaque fois derrière il y a un agent qui ouvre la porte il y a un agent qui va veiller à la propreté de la salle etc et donc ce sont des choses qu'il faut avoir en tête d'une part et puis ensuite pouvoir les valoriser au juste prix donc qui est une partie subventionnable bien sûr que l'équipement vous allez enchaîner sur la 2-2 à la piscine je sais pas si tout le monde a bien conscience qu'une piscine ça ne s'autofinance pas mais en tout cas le fait de pouvoir mettre les chiffres en balance et les présenter ça redonne une vision plus honnête de la chose et là l'U7 elle comprend beaucoup mieux oui tout à fait alors après ça cette analyse par source de coût enfin cette analyse budgétaire qui soit pas par chapitre mais par domaine en fait voilà qu'est-ce que nous coûtent les salles et qu'est-ce que nous rapportent les salles c'est quelque chose que j'ai déjà demandé au service des finances mais je sais que c'est aussi un travail très coûteux en temps en énergie on ne peut pas forcément le faire sur tous les domaines de notre activité à la fois et puis dans certains cas si c'est juste pour avoir le chiffre mais de toute façon derrière on changera peu de choses je pense que même si on s'aperçoit que les salles nous coûtent plus cher qu'elles ne nous rapportent ce qui est probable on va pas se mettre à fermer 15 salles ou à tripler les prix on sait que c'est un service public on sait que ces tarifs voilà on les a peaufinés au fil des années on va pas les bouleverser donc cette analyse de coût je la souhaite on l'amène petit à petit ici ou là quand c'est pertinent mais on ne peut pas le faire en tout cas on ne va pas le faire d'emblée sur tous les secteurs de l'activité municipale à la fois c'est une charge de travail trop importante en une seule fois pour le service des finances voilà mais je vous invite à relire le compte administratif 2021 pour déjà y trouver un certain nombre de recettes détaillées du compte 70 donc de tout ce qui relève de nos tarifs et nous reprendrons cette discussion au compte administratif 2022 c'est à dire sur le budget 2021 voilà nous n'avons donc toujours pas voté je vais vous proposer de le faire sur la délibération 2-1 y a-t-il des votes contre la 2-1 y a-t-il des abstentions il n'y en a pas merci c'est adopté et je rends la parole rapidement à Yvon pour la 2-2 sur les activités non soumises à TVA voilà donc l'augmentation appliquée à l'ensemble des tarifs est également de 0,5% afin de les ajuster à l'évolution du coût de la vie dans certains cas spécifiques les tarifs ne tiennent pas compte du pourcentage d'augmentation et d'autres restent stables les tarifs liés au cimetière étaient composés jusqu'en 2020 de tarifs de concession et de taxes accessoires pour Douai il s'agissait de la taxe d'inhumation la taxe de superposition et de la taxe de dépôt d'urne la loi de finances pour 2021 a abrogé cette faculté depuis 2021 la ville ne perçoit plus les taxes accessoires donc on va passer aux différents établissements non soumis à la TVA donc il s'agit des établissements de bains il n'y a pas de changement l'entrée des séances publiques abonnements carnet de 10 entrées une augmentation de 0,5% entrée séances publiques abonnements cartes trimestrielles une augmentation de 0,5% les groupes encadrés à partir de 10 entrées avec gratuité pour l'accompagnateur il n'y a pas de changement autres prestations pas de changement pour la bibliothèque municipale on n'a pas de changement non plus tarifs comité d'entreprise pour une année civile et par CE pas de changement tirage numérique musée archives municipales et bibliothèques municipales pas de changement non plus vous voyez ça reste stable musée de la ville de Douai pas de changement également les tarifs récidentiques donc avec tout ce qui en découle vous avez le tableau donc je ne vais pas citer à la prévère archives de la ville de Douai pas de changement mise à disposition du carillon ambulant avec prise en charge de Douai et retour à Douai donc on a une augmentation pour le tarif journalier de 234 on passe à 245 et pour le carillon tarif journalier pour le carillon le camion c'était en premier lieu c'était le camion 234 245 et pour le carillon 407 à 425 l'occupation du domaine public pour les pompes à essence ça prend 1 euro 125 ça passe à 126 pour les vendeurs ambulants le forfait par jour passe de 15 euros à 20 euros pour ce qui concerne les droits de voirie il n'y a pas de changement pour les fêtes de Gaillant manège salon ménagerie théâtre ambulant manège d'hiver terrasse le mètre carré est à 1,71 donc après 1 centime avec un minimum de 85 euros ça passe à 90 euros la loterie je adresse grue fabrication de denrées c'était au mètre carré avec un minimum de 145 euros on passe à 150 euros les friteries en forfait passent de 190 euros pour le cirque le spectacle l'exposition une augmentation de 0,5% l'emplacement pour une autre place pas de changement sur une autre place pas de changement là on parlait du barlet pour les autres places pas de changement au niveau des tarifs les forêts en dehors des fêtes de Gaillant pas de changement les zones de stationnement payant pas de changement également donc les tarifs rouges les tarifs verts et voilà il n'y a que deux zones donc pas de changement le gratuit pour les stationnements de moins de deux heures pour les véhicules électriques en stationnement survoiries ça c'est donc pour leur permettre de recharger pour ce qui concerne les cimetières une légère augmentation vous pouvez voir les tarifs très peu très peu d'augmentation pour les concessions au taux au mètre carré donc les bordures de caveau 315 on passe à 345 massif avec caveau 291 321 même chose pour les massifs en terre et ensuite vous avez d'autres applications de tarifs de bordure à caveau massif pour les trentenaires 15 ans donc vous avez les tarifs on peut peut-être expliquer quand même pourquoi il y a une augmentation substantielle sur les concessions de cimetières étant donné qu'on a plus on a plus l'autorisation de de percevoir les taxes d'inhumation taxes de superposition et taxes de dépôt d'urne on a augmenté les tarifs des concessions pour pouvoir pallier à ce déficit qu'on a du fait qu'on n'a plus le droit à ces conventions le but en gros est de maintenir à peu près nos recettes de les maintenir stables ce qui veut dire que pour les utilisateurs pour les personnes qui viennent acheter une concession globalement normalement elles devraient s'y retrouver mais elles ne payeront pas forcément la somme au même moment la taxe d'inhumation on la paye au moment de l'inhumation alors que la location de la concession finalement on la paye au moment où on vient acheter la concession mais sur la longue durée normalement pour les familles ça représentera peu de différence et pour la ville ça ne représentera pratiquement pas de différence sur les recettes donc on a les tarifs des caveaux donc on a les différents tarifs je prends les caveaux une place 2021-548 2022-658 pour les deux places 666 on passe à 800 trois places 768 on passe à 922 quatre places 870 on passe à 1044 et caveaux cinq places 960 à 1152 pour ce qui est des copies photocopies pas de changement au niveau des tarifs pour les événements sportifs boucle de gaillant boucle de gaillant pédestre et boucle de gaillant cycliste pas de changement au niveau des tarifs on a également le raide de gaillant et le travail urbain voilà donc monsieur le maire vous propose de bien vouloir adopter les tarifs 2022 autoriser les conventions à venir avec les comités d'entreprise ainsi que la mise à disposition du carillon oui sur pas mal de tarifs il n'y a pas d'évolution que ce soit les tarifs de marché que ce soit les tarifs des événements que ce soit tout à l'heure on les a vus les tarifs du parc Jacques Vernier on sent bien que sur pas mal de nos activités on est encore convalescent et donc on ne va pas augmenter les tarifs tout de suite on va laisser les gens revenir il y a pas mal de nos secteurs d'activités qui ont perdu beaucoup de visiteurs les piscines peut-être pas trop mais les bibliothèques il y a peu de tarifs parce que c'est gratuit pour les douziens les bibliothèques ont perdu une grosse partie de leur lectorat voilà donc c'était pour ça que je vous propose une relative stabilité nous vous proposons une relative stabilité cette année Oriane vous voulez peut-être compléter sur quelques tarifs culturel et un peu compléter les tarifs d'Yvon l'année dernière on avait retravaillé en profondeur les différents tarifs des structures culturelles notamment les ateliers et là au niveau des expositions on ne touche à rien il y a juste une modification vous le verrez dans la médiation sur site en concertation donc avec les écoles privées ils préfèrent payer l'atelier plein pot entre guillemets donc de 85 euros que de le payer 13,20 euros parce que vous savez que les douésiens sont la ville de Douai paye une indemnité aux écoles privées pour les primaires maternelles et primaires c'est bien ça ? c'est pas une indemnité c'est un forfait c'est un forfait un forfait scolaire donc là en concertation avec eux on a rajouté donc groupe scolaire public et donc voilà donc le groupe scolaire donc à la page 6 englobe donc le reste des écoles et donc sinon une autre modification donc en page 8 donc pour la mise à disposition du carillon ambulant ça fait un petit moment que les tarifs n'avaient pas été revus donc on les a un petit peu augmentés en sachant que de toute façon effectivement c'est les collectivités en général qui le louent donc il n'y aura pas d'objection et de soucis pour ça des questions sur cette deuxième délibération Xavier Thierry oui merci alors effectivement excellent exemple le carillon ambulant combien de sorties par an enfin non mais à la louche est-ce que c'est 3 est-ce que c'est 35 j'aurais tendance à vous dire que c'est entre les deux c'est un chiffre que je pourrais vous fournir je vais le demander à Frédéric Baudard non mais voilà c'était juste pour appuyer la réflexion de la délibération précédente c'est que bon qu'on augmente le tarif du carillon parce qu'il n'a pas bougé depuis longtemps ça ne me dérange pas c'est pas ça le souci je mets le suspense sera court on va voter pour cette délibération il n'y a pas d'enjeu par rapport au vote c'est simplement que justement par rapport à tous ces tarifs là se dire tiens le parking c'est quoi la durée moyenne des temps de stationnement ou bien le carillon bon bah ok c'est quelque chose qu'il faut louer mais si c'est 3 sorties par an c'est pas ça qui va révolutionner le budget de la ville ensuite le musée très bien les forains finalement toute cette animation on va garder le terme d'animation sur la place du Barlet au mois de juillet on va penser au riverain également en parallèle combien ça rapporte bon voilà c'est juste quelques chiffres pour pouvoir éclairer et puis comme je le disais aussi pour valoriser l'activité de la ville et son rayonnement encore une fois on ne pourra pas forcément vous sortir tous ces chiffres quand ils existent moi je ne suis pas contre vous les transmettre vous y avez même droit quand il faut les construire ce sera peut-être un peu plus fastidieux vous avez évoqué les forains ça c'est un bon exemple voilà typiquement un tarif comme celui-là se construit à la fois par comparaison on regarde ce qui se passe dans les autres villes en fonction de nos coûts parce qu'évidemment ça engendre quand même quelques coûts pour le service de la voirie donc il faut les couvrir et puis le but aussi et là j'espère qu'il y a ce bruit un peu gênant je pense que ça doit être l'alarme on va traiter ça on ajuste aussi de manière différentielle les tarifs pour les forains quand on s'aperçoit par exemple que certaines activités commencent à devenir de plus en plus présentes sur la fête foraine et là typiquement c'est le cas des friteries où à un moment donné c'était les appareils à attraper des objets vous savez avec une pince bon quand il y en a quelques-uns ça va quand on commence à en voir partout dans les allées on se dit allez on va augmenter un petit peu le tarif là-dessus ce qu'on préfère c'est des vrais grands manèges quelques beaux restaurants mais pas de ces petites attractions un peu bouche-trou qui n'apportent pas grand chose à notre fête foraine voilà j'aurais donc une proposition il existe une commission des finances peut-être que ça peut être un dossier qui est traité au sein de cette commission donc histoire de lui donner un peu de corps et puis des objectifs un peu plus sympathiques également écoutez pourquoi pas pourquoi pas je ne sais pas si on sera en capacité à la commission des finances de vous apporter tout un tableau statistique de fréquence d'utilisation temps de présence dans les parkings etc le tout c'est de commencer par quelque chose c'est pas d'avoir tous les chiffres le premier jour c'est de commencer je retiens l'idée c'est pas scandaleux même si encore une fois c'est une délibération sans mystère où il y a peu de changements d'une année sur l'autre mais à voir ça fait une commission de plus c'est pas impossible de faire une commission sur les tarifs ce ne sera pas une très grosse commission mais ça peut se défendre voilà en tout cas pour cette année je vous ai soumis le premier fascicule il faut voter le deuxième qui est contre ces tarifs des activités non soumises à TBA qui s'abstient parfait merci voilà c'était une de nos grosses délibérations de ce soir il y en aura quand même quelques autres je pense qu'on peut faire un tout petit peu plus vite sur la 3-1 tout est dit dans la délibération le centre Pompidou de Metz organise une exposition écrire ses dessinés du 6 novembre 2021 au 21 février 2022 donc il souhaite emprunter trois manuscrits qui est propriété de la ville de Douai donc je vous propose donc d'autoriser la sortie de ces trois manuscrits pas d'opposition j'imagine pas d'abstention parfait c'est validé je vais vous présenter en rafale les délibérations suivantes sur la 5-1 alors vous aurez noté qu'il y a une petite correction nous avions mis dans la délibération parcours emploi compétence jeune en fait le PEC jeune c'est une des catégories de PEC mais finalement notre délibération couvre l'ensemble des PEC les associations peuvent avoir accès à un PEC qui ne soit pas un PEC jeune donc on enlève ce mot volontairement dans la délibération c'est la seule modification entre la délibération que vous aviez reçue et celle qui est sur table et la délibération elle-même en fait modifie très très peu notre dispositif nous financions déjà les PEC à hauteur d'un PEC par association nous les financions déjà à hauteur de 20% la seule chose qui change c'est que nous affichons la limite d'une aide publique de 95% l'Etat je crois ayant augmenté ses aides dans certains cas justement quand on est en quartier politique de la ville sur une personne jeune etc à un moment donné l'accumulation des aides peut faire qu'on dépasse 95% voire 100% donc ce que je vous propose c'est décréter notre aide dès lors que l'association peut bénéficier de 95% d'aides publiques ce qui fait un reste à charge minime pour l'association mais c'est quand même intéressant et symboliquement important qu'il y ait un reste à charge même faible pour l'association donc c'est la seule modification ce plafond à 95% d'aides publiques y a-t-il des questions sur cette délibération on a constaté une relecture effectivement de la convention puisque en première instance elle était à 85% en page 2 alors qu'elle affichait à 95% en page 1 mais bon voilà on salue le travail des services voilà donc cette petite modification simplement pas d'opposition pas d'abstention merci alors je continue sur le PEC nous avons eu une proposition du Pôle emploi qui nous a expliqué qu'il mettait en place un dispositif finalement pour accompagner dans la durée les personnes qui bénéficient d'un PEC il y a vraiment une volonté de l'Etat et de la tutelle de Pôle emploi de remettre en route les PEC et je pense qu'on peut s'en réjouir mais le principe justement de ces contrats aidés c'est que ce ne soit pas des contrats secs c'est toujours dommage quand un contrat aidé finalement est accompagné d'une formation un peu décorative que la personne a son contrat aidé que ça s'arrête à la fin et qu'il n'y a rien derrière donc là le Pôle emploi nous a expliqué que sur les personnes que nous pourrions prendre en PEC il y aurait vraiment un parcours qui serait mis en place avec après le PEC d'autres propositions un suivi individuel pendant le PEC et la partie formation qui est souvent le parent pauvre de ces contrats aidés qui ne serait pas prise en charge par l'employeur mais directement par l'emploi qui dispose d'un budget pour ça donc dans ces conditions nous avons souhaité accepter 6 contrats PEC dans les services de la ville répartis sur 4 métiers que vous avez je crois dans la délibération là en l'occurrence il s'agit de PEC jeunes donc nous sommes d'accord quand nous nous accompagnons des associations ça n'est pas forcément des PEC jeunes mais ici pour les 6 PEC qui rentreraient dans les services de la ville ce sont bien 6 PEC jeunes sur des missions d'agents d'entretien agents de production agents de propreté voilà prioritairement des personnes évidemment avec un faible niveau de formation y a-t-il des questions sur cette délibération oui madame Colin je vous en prie c'est pas merci monsieur le maire c'est pas vraiment une question c'est simplement approuver le fait d'entrer dans vous servir de dispositif parce que je me souviens que l'an dernier je vous avais posé la question et vous m'aviez dit non les PEC que nous prenons que nous finançons sont pour des associations et la mairie n'a pas souhaité entrer dans le dispositif donc c'était simplement pour dire qu'on trouvait que c'était bien effectivement c'est la proposition du Pôle emploi et de son directeur qui m'a fait changer d'avis à la fois l'assurance qu'il y a un vrai parcours pour la personne avec une prise en charge individuelle dès le départ le fait que le Pôle emploi finance et choisit la formation et j'ajoute une précaution qui pour le coup est la nôtre c'est que je ne souhaite pas qu'on s'installe dans la durée avec des personnes en contrat aidé qui occuperaient des emplois durablement nécessaires dans la collectivité le but justement c'est que ce soit des personnes en plus et que nous puissions nous en passer les besoins permanents de la collectivité doivent être couverts par des emplois titulaires en tout cas des emplois stables et si nous poursuivons cette politique de PEC je veillerai à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes services ou pas toujours les mêmes équipes qui accueillent ces PEC de façon à ce que quelque part il n'y ait pas un effet d'habitude et de transformation d'emplois titulaires en emplois aidés par contre je suis assez surprise que ce soit Pôle emploi qui vous ait fait cette proposition parce que normalement les jeunes de moins de 26 ans sont suivis par la mission locale oui alors le suivi sera peut-être par la mission locale mais au départ c'est Pôle emploi qui nous a fait cette proposition de partir sur des PEC et nous avons choisi des PEC jeunes d'accord mais c'est des PEC qui vous ont été présentés par la mission locale alors je pense qu'on n'a pas encore tout de suite les candidats le Pôle emploi et la mission locale travaillent ensemble et vont se mettre d'accord pour nous proposer des jeunes douésiens évidemment uniquement des douésiens qu'on va choisir avec ces deux institutions d'accord merci voilà sur cette délibération 5-3 5-2 pardon 5-2 pas d'opposition pas d'abstention merci merci beaucoup alors la 5-3 c'est un peu la même chose je n'ai pas le concours d'Aussine Mazie qui est très à l'aise sur ces différents sujets qui connaît dans le détail la différence entre PEC et service civique mais le service civique en gros enfin le PEC est un contrat de travail juridiquement avec un salaire même si c'est un contrat de travail aidé par l'Etat le service civique juridiquement n'est pas un contrat de travail c'est un engagement bénévole avec une indemnité ou une gratification assortie d'une gratification et là je pense que le service civique en l'occurrence ça ne s'adresse qu'à des jeunes le PEC pas forcément le service civique oui à des jeunes de 16 à 25 ans pour une période un peu plus courte le PEC c'était ce que nous avons vu c'était un an là le service civique ça va de 6 à 12 mois je vous propose de recruter donc 10 services civiques qui viendront soutenir compléter nos équipes dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 services différents vous les voyez en page 2 service des sports direction événementielle musée, bibliothèque enfance, jeunesse et parcours de réussite éducative CCAS et le service de la participation citoyenne voilà et vous voyez que la gratification est d'un niveau modeste en tout cas pour le reste à charge de la ville y a-t-il des questions sur cette délibération 5, 3 pas d'opposition pas d'abstention voilà et pour remettre ça dans un cadre plus large vraiment nous concevons ça comme un complément du travail que nous avons pu faire sur les mini chantiers cet été l'été d'avant le travail que nous sommes en train d'essayer de développer sur l'insertion professionnelle où nous allons renforcer notre achat de prestations en insertion le travail que nous pouvons faire aussi sur l'aide au permis l'aide au BAFA et c'est finalement toute une panoplie que nous déployons pour permettre renforcer faciliter l'insertion professionnelle des jeunes douésiens dans un moment où voilà même si l'économie repart beaucoup de personnes ont été touchées sur le plan professionnel et sur le plan de leur pouvoir d'achat par la crise sanitaire qui s'achève merci merci pour cette unanimité sur la délibération 5-3 la délibération 5-4 nous sommes finalement dans la suite du travail qui était mené avec un financement au titre de la dotation politique de la ville par deux de nos médiateurs qui s'appelaient Alejandro et Linda voilà je vous propose simplement de poursuivre ce dispositif avec non pas deux mais trois médiateurs de façon à ce qu'en fait avec trois médiateurs nous puissions en avoir toujours deux sur le terrain ensemble c'est pas facile ce sont des médiateurs qui sont dans des quartiers politiques de la ville parfois en horaire un peu décalé le soir et donc il est important qu'ils soient deux à la fois et pas seuls sur le terrain nous allons déposer un projet en politique de la ville puisqu'aussi bien ces médiateurs ne pourront plus être financés au titre de la dotation politique de la ville ils pourront sans doute l'être au titre du contrat de ville mais d'ores et déjà pour que le dispositif puisse se poursuivre je vous propose de recruter trois médiateurs donc qui sont la suite des deux qui existaient et qui existaient jusqu'à aujourd'hui y a-t-il des questions sur cette délibération Madame Cré je vous en prie Oui je vous remercie alors je vois dans cette délibération vous dites au terme de cette année d'expérimentation le constat est tel que la ville souhaite poursuivre cette action est-ce qu'il serait possible de détailler un petit peu plus le constat parce que là on n'a pas beaucoup de détails quelques retours que j'ai pu avoir de ces médiateurs concernant leur mission et que par exemple Présidence Gaillant ils distribuaient des sachets en tira alors vous dites répondre aux sollicitations du public rencontré à les orienter voire les accompagner donc peut-être que ça correspond aux attentes des habitants de la résidence Gaillant mais j'en suis pas tout à fait certaine vous dites qu'ils ont permis de repérer les jeunes pour des mini chantiers éducatifs est-ce qu'on peut savoir combien ont été repérés et combien ont participé à ces mini chantiers qui ont eu lieu pendant l'été vous passez vous passez aussi à trois donc vous nous avez parlé des deux qui étaient là actuellement donc les deux qui étaient présents vont donc continuer et c'est un en plus ou est-ce que les deux qui étaient médiateurs ne sont plus aujourd'hui soit parce qu'ils ont démissionné soit parce que leur contrat serait arrivé à terme je n'ai pas nécessairement les détails dernière chose je voudrais savoir à quel service ils sont rattachés est-ce qu'ils sont rattachés au service de prévention ou à ce qui aurait du sens ou est-ce qu'ils sont rattachés à un autre service je vous remercie la question est bonne ils sont rattachés au service de la participation citoyenne sur les trois médiateurs en fait sur les deux médiateurs existants l'une pour des raisons personnelles a souhaité arrêter l'autre a souhaité recandidater j'ai d'ailleurs rencontré les différents candidats cet après-midi donc il y aura au mieux un médiateur reconduit et puis au minimum deux nouveaux voilà sur les chiffres que vous me demandez alors j'aurais souhaité que Cossine qui connaît très bien le sujet puisse nous faire une présentation peut-être qu'il pourra la compléter la prochaine fois le j'ai quand même quelques chiffres ici le public rencontré je voilà c'est ça c'est une centaine de personnes différentes à Résidence Gaillant une soixantaine de personnes à Dorigny ce qui fait à peu près voilà 170 personnes les sujets les plus rencontrés des thématiques de logement principalement des thématiques de démarche administrative des thématiques d'emploi et insertion professionnelle sur 100 personnes à la résidence Gaillant c'est à peu près moitié logement soit des personnes qui veulent déménager soit des personnes qui ont un problème dans leur logement un tiers de démarche administrative et puis 20% d'emploi et insertion professionnelle c'est finalement c'est un gros travail de mise en relation ces personnes enfin ces médiateurs souvent vont chercher des personnes qui ne sont inscrites dans aucun dispositif qui ne sont pas pour les jeunes parfois à la mission locale au pôle emploi qui n'ont pas forcément de lien avec le centre communal d'action sociale avec le centre social du quartier donc il y a aussi tout un travail d'apprivoisement de prise de contact pour ramener ces personnes vers les institutions qui pourraient les aider derrière le travail partenarial est très important le but n'est pas de faire à la place mais de faire avec justement les médiateurs sont dans un rôle de premier contact mais dès que le dossier commence à devenir un peu complexe et qu'il y a besoin d'une expertise particulière à ce moment là on oriente vers le club de prévention le CCAS la CAF pour l'emploi que sais-je voilà la distribution de sachets pour les contrôler c'est anecdotique oui ça leur est arrivé évidemment quand à un moment donné c'est une demande qui leur est faite puisque les médiateurs sont dans la rue en permanence plutôt que de dire à la personne rendez-vous rue Gambetta on vous le rapporte demain on va y aller on vous le donne et c'est aussi simple voilà Madame Cray je vous en prie j'ai du mal à voir concrètement en fait quels ont été les résultats vous dites il y a 770 personnes qui sont allées les voir pour leur parler de problèmes de logement ou d'emploi je pense que nous aussi autour de la table on a tous des centaines de personnes qui nous interpellent pour ces mêmes questions là donc concrètement qu'est-ce qui a été apporté comme réponse comment est-ce que ils ont pu concrètement répondre aux sollicitations des habitants qu'on me dise il y a 170 personnes qui ont été rencontrées et ils ont parlé de questions de logement oui moi aussi j'en ai au moins 170 je peux vous les lister qui ont des problèmes de logement mais derrière quelle est la réponse concrète qui a été apportée moi c'est ça que j'aimerais savoir parce que je ne doute pas de l'utilité de ces médiateurs je trouve que c'est un très bon dispositif maintenant je voudrais savoir comment les problématiques de terrain sont relayées parce que les retours qui m'ont été faits c'est que derrière ça ne répond pas nécessairement aux attentes des habitants je n'ai pas le même retour que vous et je peux vous dire que les médiateurs ont été très appréciés très vite appropriés dans les quartiers ils sont repérés aujourd'hui connus les gens viennent vers eux naturellement ils n'ont d'ailleurs pas de problème de contact dans des quartiers où parfois d'autres institutions en uniforme ont du mal à rentrer les médiateurs sont acceptés sont reconnus ce que je peux vous proposer c'est que peut-être à un moment donné il puisse y avoir un retour par les médiateurs eux-mêmes et par le service je n'ai peut-être pas forcément moi-même tous les chiffres ce soir à vous présenter et puis c'est pas forcément comment dire une activité qu'on peut détailler de manière chiffrée avec des tableaux de chiffres précis il y a toute une activité de fond où les médiateurs rencontrent une personne ça passe 5 minutes tout ne passe pas forcément par un rendez-vous où on traite un dossier avec un suivi écrit par mail à un service quelquefois c'est des toutes petites choses mais le fait même d'être dans le quartier permet de fluidifier les choses voilà on pourrait les recevoir lors d'un conseil municipal je pense que ça pourrait être intéressant pourquoi pas oui c'est la proposition que je vous faisais voilà comme ça vous aurez une réponse directement de l'équipe elle-même voilà je vais mettre en voie cette délibération 5-4 y a-t-il des oppositions au recrutement de ces trois médiateurs pour poursuivre le travail engagé donc pas d'opposition pas d'abstention il n'y en a pas je vous remercie et je passe la parole à Agnès Dupuis pour une délibération sur les séjours enfance-jeunesse bonsoir à tous la première délibération désolé la première délibération concerne un avenant suite à la loi du 24 août 2021 il faut qu'on ajoute une certaine précision qui a priori allait de soi mais la loi nous demande de le faire notamment quant au respect du principe de laïcité et de neutralité du service public notamment au sein de nos séjours quand c'est en fait délégué à un organisme tiers et également sur le fait de s'abstenir notamment de manifester leur opinion politique ou religieuse et traiter de façon égale toutes les personnes en respectant leur liberté de conscience et de dignité je vous lis pas l'intégralité de l'article de loi et donc c'est pour vous proposer d'autoriser l'adjoint délégué au marché public à signer l'avenant relatif à cette modification des questions sur cette délibération 7-1 pas de questions pas d'opposition pas d'abstention parfait c'est voté 7-2 la 7-2 il y a la même clause à ajouter donc je ne vous la redis pas et un deuxième aspect nous avions deux lots pour les transports des enfants un lot avec fouache et un lot avec l'OLI fouache ayant cessé son activité cet été le lot a été repris par la société l'OLI donc il convient d'en prendre acte et de pouvoir faire les changements qui correspondent est-ce qu'il y a des questions voilà pas d'opposition parfait c'est adopté 7-3 7-3 cette fois-ci il s'agit d'un appel d'offres concernant l'acquisition des fournitures notamment pour les activités périscolaires et les accueils de loisirs donc le lot numéro 5 fera l'objet d'une consultation ultérieure concernant les autres lots pour le premier lot papier reprographique c'est la SAS Lacoste qui l'a eu ainsi que le lot numéro 2 sur le petit matériel administratif et scolaire enfin le lot numéro 3 peinture et matériel pour travaux manuels c'est la papeterie La Victoire et le lot numéro 4 a été déclaré infructueux en l'absence d'offres donc l'idée c'est d'autoriser monsieur l'adjoint au marché public à signer les accords cadre Voilà encore délibération sans mystère pas de questions pas d'opposition c'est adopté merci 7-4 7-4 alors cette fois-ci un autre marché dont on avait qu'on avait évoqué à plusieurs reprises donc à nouveau deux lots un lot sur les écrans tactiles interactifs et ordinateurs portables qui vont avec et un deuxième lot donc classe mobile et tablettes donc pour le premier lot c'est la société Apnostetra qui l'a emporté le deuxième lot c'est Promatec nous précisons que dans le cadre de cet appel on a fait appel à deux financements la dotation politique de la ville pour les écoles qui sont en QPV et également le plan de relance gouvernementale au titre de l'appel à projet du socle numérique pour les écoles hors QPV des questions sur cette délibération 7-4 pas de questions parfait pas d'opposition pas d'abstention c'est adopté je pense que par contre sur la 7-5 on va passer un tout petit peu plus de temps que sur la précédente Agnès donc en effet là ça va être un petit peu plus long je vais sans doute d'ailleurs vous présenter les différentes délibérations j'ai envie de dire d'un même bloc puisqu'elles sont toutes liées les unes aux autres déjà démarrer je le fais souvent mais on va pas se changer par quelques remerciements les premiers vont à Madame Lopez bien évidemment pour le sacré travail qui a été effectué depuis plusieurs semaines parce que mine de rien monter une cité éducative ça a été un très très gros travail et voilà saluer l'engagement et le travail remarquable qui a été fait en aussi peu de temps également remercier mes collègues de ce mandatier du précédent pour avoir toujours soutenu les politiques éducatives à la ville de Douai saluer la ville de Oisier également qui est notre partenaire dans cette belle aventure et la Truica donc en plus de Madame Lopez Madame Dens pour la préfecture et Monsieur Vétry pour l'éducation nationale rappelez que si aujourd'hui il y a une cité éducative c'est un engagement fort de la municipalité sur les questions éducatives depuis 2014 voilà notamment avec la création d'un service périscolaire avec l'élaboration de plus en plus de projets qui concernaient les enfants ça s'inscrit également dans le cadre de la délibération au cadre qu'on a passé il y a un an et enfin une implication forte je voulais le rappeler aussi de l'ensemble des services municipaux pour les jeunes douésiens et douésiennes je ne vais pas refaire la liste de tous les services et de tout ce qu'ils proposent à destination de nos jeunes mais on a quand même une très forte implication mais également des associations du territoire j'en viens après avoir reposé ce cadre là à la première délibération donc ce qu'on va appeler la convention cadre triennale qui replace la gouvernance donc c'est ce que je viens d'évoquer la Troïka avec la préfecture l'éducation nationale et les deux communes un pilotage un comité de pilotage politique donc c'est la Troïka les partenaires et les élus concernés un comité technique un séminaire des acteurs on va y retrouver notamment par exemple les parents d'élèves et les enfants eux-mêmes et des groupes de travail autant que de besoin je rappelle également un aspect qui est extrêmement important pour la cité éducative mais comme je dis toujours à mon sens dans les politiques publiques d'une manière générale sur le suivi et l'évaluation c'est une demande forte de l'état on est encore dans un dispositif expérimental notamment puisque ceux qui ont été labellisés les premiers finalement ont été un petit peu coupés courts par la pandémie et du coup on a assez peu de retours y compris sur ces cités éducatives là et donc on sera amené tous les ans à se réunir à également évaluer les actions que nous avons pu faire et voilà à les ajuster si besoin était donc vous vous souvenez peut-être nous avions déposé en mai de mémoire un plan d'action qui a été amendé puisque forcément l'enveloppe budgétaire demandée ne correspond pas à l'enveloppe budgétaire que nous avons eue mais j'ai envie de dire c'est le jeu on demande toujours le plus possible pour essayer d'en récupérer le plus possible donc je rappelle les trois grands axes de l'état le premier c'est conforter le rôle de l'école et vous allez retrouver dedans notamment une action qui nous paraît absolument fondamentale c'est tout ce qui tourne autour du langage donc ça par exemple c'est des actions qui sont déjà lancées l'action 2 c'est mise en place d'une équipe de médiation ça rejoint un petit peu ce qui a été dit juste avant et notamment en venant renforcer avec un médiateur scolaire donc c'est une partie très importante de l'enveloppe et qui a été maintenue pour le coup on n'a pas on n'a pas diminué par rapport au projet initial être acteur de son environnement également donc ça on a dû baisser un petit peu l'enveloppe pour entrer dans ce que l'état nous donne la cellule d'évitement j'en reparlerai un petit peu après puisque ça fera l'objet d'une délibération spécifique le deuxième axe de l'état c'est promouvoir la continuité éducative donc on va retrouver des actions comme le passage de la crèche à la maternelle un livret d'accueil de la maternelle pour présenter aux parents des formations interprofessionnelles pour que finalement les différents acteurs qui accompagnent les enfants dans leurs jeunes années et un fonctionnement ou un langage une posture commune ce sont quelques exemples l'action 2 c'est renforcer les dispositifs de soutien et d'accompagnement à la scolarité donc c'est une enveloppe qui a baissé notamment puisqu'on a sorti ce qu'on appelle les coups de pouce donc on a réévoqué au moment du CCAS de cette enveloppe là donc ce qui a permis de baisser un petit peu mais on retrouve des choses comme les ateliers de transition entre le CM2 et la 6ème une action qui était très importante pour la ville de Oisier qui était notamment l'accueil du périscolaire du soir avec des études dirigées donc ça c'est une action qu'on a maintenue à leur demande renforcer quelques actions du PRE programme de réussite éducative notamment sur l'accompagnement des populations allophones puisque nous avions vu que nous étions concernés par quelques familles et également c'est une demande très forte souvent des familles et des professionnels et des écoles eux-mêmes de travailler sur les orthophonistes c'est une denrée très rare les orthophonistes donc essayer de favoriser autant que possible l'accès aux orthophonistes l'action 3 améliorer la prise en charge des enfants à besoins éducatifs particuliers donc quelles que soient leurs différences que ça soit par des actions de sensibilisation de formation l'achat de petits matériels adaptés l'action 4 accompagner l'éveil culturel artistique des enfants et des jeunes notamment par le biais d'appels à projets pour que la culture puisse aller partout et que les enfants et les jeunes puissent aller également dans les différentes structures culturelles à ce titre on peut resaluer ça avait évoqué il me semble-t-il il y a quelques temps le démarrage d'ateliers d'éveil à la musique et à la danse dans quelques écoles douésiennes notamment en vue de favoriser l'entrée en classe chame d'enfants issus de toute la ville et pas forcément d'une zone resserrée de la ville et enfin dans l'action 5 c'est le développement et le renforcement des politiques de prévention pour la santé et l'hygiène donc on retrouve des choses comme la tarification de la restauration scolaire mais aussi l'accès un peu comme tout à l'heure aux professionnels de santé enfin le dernier axe de l'état c'est ouvrir le champ des possibles donc on va retrouver des actions de sensibilisation des jeunes sur les questions de citoyenneté comme des expositions des semaines thématiques notamment au moment de la semaine des droits de l'enfant promouvoir l'engagement des jeunes ça peut être par le biais du BAFA notamment les premiers secours renforcer la mobilité puisqu'on sait que c'est souvent un grand frein et l'insertion professionnelle notamment par le biais de chantier nous on avait traduit ça si vous vous souvenez par sept grands axes c'est la prise de conscience de la clé de voûte du secteur de la petite enfance enfance parfois peut-être que je redis des choses mais je pense que c'est véritablement important il y a des choses qui se jouent dès le plus jeune âge et plus on peut agir tôt dans le parcours de l'enfant plus on peut soit raccrocher soit essayer de limiter parfois des difficultés donc c'est quand même extrêmement important d'agir dès le plus jeune âge l'importance du langage dans la compréhension du monde dans ses relations autres dans son avenir professionnel on sait que le bagage lexical le vocabulaire détenu par un enfant est une clé plus que déterminante pour son évolution l'accompagnement l'accompagnement des parents à la parentalité puisque l'évolution de la société a fait que certains parents sont en perte de repère par rapport au rôle de parents et c'est important de pouvoir les soutenir dans cet aspect là l'accès à la culture le développement de la culture de l'école et des temps inclusifs donc c'est permettre une école qui soit sereine les temps inclusifs pour que chacun y trouve sa place quelle que soit sa différence ou ses besoins l'amélioration du bien-être ou des élèves notamment sur les questions de santé et d'hygiène l'exploitation des ressources de notre territoire qui sont extrêmement riches et c'est parfois dommage que certains de nos enfants ou nos jeunes ne puissent pas en bénéficier tout simplement parfois parce qu'ils ne les connaissent pas du tout et travailler effectivement sur le champ de l'insertion professionnelle puisque la cité éducative va du tout jeune enfant jusqu'à 25 ans j'ai remis mais je ne vais pas toutes vous les citer je pourrais vous les redonner à l'occasion les actions 2021 donc j'en ai parlé il y a des formations autour du langage qui ont démarré l'équipe de médiation qui a également également démarré le travail sur les actions entre la maternelle et nos structures petite enfance c'est quelque chose qui existe déjà et qu'on continue les formations c'est prévu pour 2021 des conférences autour de la parentalité l'atelier transition CM2 6ème ce sont des choses qui vont se faire également dès cette année sur les questions de handicap on continue la sensibilisation et la formation des personnels donc il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui pourront démarrer dès cette année je reviens donc ça c'était pour la 7-5 je reviens plus spécifiquement sur ce qui fera l'objet de la débiération pardon 7-6 sur la cellule de l'évitement de prévention de l'évitement scolaire c'est une spécificité pour le coup ici dans le nord où les consignes sont il n'y a pas de cité éducative sans cellule de prévention de l'évitement scolaire donc vous le savez peut-être le maire est tenu de dresser chaque année la liste des enfants qui sont en âge d'être en obligation scolaire et entre guillemets d'en contrôler qu'ils sont bien à l'école donc chose que nous faisons pour les enfants jusqu'au CM2 là l'idée c'est de pousser jusqu'au 16 ans l'idée c'est quoi c'est de pouvoir permettre de trouver ce qu'on appelle les invisibles c'est des enfants qui devraient être scolarisés qui ne le sont pas ou plus pour différentes raisons les raisons les plus évidentes auxquelles on pense pour lesquelles il faut effectivement pouvoir les identifier sont des situations éventuellement de radicalisation ou pour le coup de maltrestance relativement extrême qu'il convient effectivement de pouvoir prévenir et aller contrôler donc c'est tout un travail qui est fait en partenariat entre la ville qui assure le secrétariat de ce travail les services départementaux de l'éducation nationale la préfecture la CAF le département et le parquet si besoin donc l'idée c'est du rapprochement de fichiers tout simplement enfin tout simplement ça prend quand même un petit peu de temps c'est pas si simple que ça c'est du rapprochement de fichiers et ensuite une fois qu'on a identifié des enfants j'ai envie de dire dont on ne trouve pas la trace dans les écoles où ils devraient être et bien effectivement c'est de croiser les regards et de se poser les questions pour savoir s'il faut aller creuser ou pas donc ça va se mettre en place moi je rappelle quand même encore que l'idée à mon sens ça ne doit pas être que d'aller rechercher les invisibles ou des enfants déscolarisés avec un but uniquement entre guillemets répressif bien sûr que s'il y a des situations extrêmement complexes il faut intervenir là n'est pas la question mais c'est effectivement je pense qu'il faut qu'on retravaille aussi avec l'éducation nationale sur tout le travail de prévention d'éviter que des enfants décrochent à un moment donné du système scolaire et une fois qu'on a identifié des décrocheurs qui ne sont pas dans le cadre de radicalisation ou de maltraitance mais des décrocheurs pour x y raison c'est comment on les raccroche finalement à un système ou à quelque chose si c'est juste pour dire vous n'êtes pas à l'école ce n'est pas bien je pense que ça perdrait un petit peu de son sens donc je me permets de le redire ici si on fait ces deux là ou je poursuis alors je pense que j'ai à peu près fini mais on pourra après reposer des questions délibération par délibération le recrutement du chef de projet puisqu'une fois qu'on aura signé la cité éducative il va falloir la faire vivre enfin si je puis dire et passer à autre chose qu'à la phase administrative donc un certain nombre d'entretiens ont eu lieu le 13 octobre d'autres auront lieu donc la semaine prochaine et on espère pouvoir voir arriver si vous votez je crois que c'est la 7-7 c'est ça la 7-7 voir arriver le chef de projet très rapidement donc le chef de projet sera recruté à priori pour l'instant par la ville de Douai nous verrons qu'il y aura peut-être une autre possibilité plus tard donc ses missions principales seront notamment d'élaborer et de mettre en oeuvre le projet de la cité éducative de travailler à son évaluation de fédérer mobiliser et de coordonner l'ensemble des membres et des partenaires ce qui va être un sacré travail et de pouvoir mettre ensuite les actions en oeuvre par rapport aux diagnostics que nous avons pu faire et les actions qui ont pu être retenues de promouvoir de faire connaître aussi cette cité éducative on va peut-être faire une pause là et pas faire tout de suite la caisse des écoles où il y a encore deux délibérations même si finalement on est sur le même sujet ne boudons pas notre plaisir sur cette cité éducative pour rappel au mandat précédent nous avions sollicité l'état dans une première vague de cité éducative et à l'époque la ville de Douai n'avait pas été retenue notre insistance a été entendue et dans cette deuxième vague aujourd'hui nous sommes retenus alors nous avions demandé un peu plus que la somme qui nous était allée aujourd'hui malgré tout la somme reste belle c'est ce que j'ai dit au directeur académique qui est venu signer hier le document avec nous nous avons tu l'as dit je crois 1 million 50 000 euros sur 3 ans voilà alors de participation pour deux communes et je sais que le maire de Oisier qui est devant son écran nous suit a bien apprécié la présentation d'Agnès il vient de me dire c'est très complet c'est parfait et je le salue très amicalement voilà donc nous allons travailler ensemble sur cette cité éducative alors de fait je disais ne boudons pas notre plaisir pour le coup dès lors que l'état nous a dit oui ça a été un peu à la hussarde on a avancé très très vite diagnostic tu l'as dit février mars engagement dans la démarche au printemps et le plan d'action est prêt je me joins tout à fait et très volontiers au remerciement qu'Agnès Dupuis a adressé en début de présentation à Saoudi Lopez particulièrement personnellement et ses équipes parce que ça a été un travail énorme considérable avec tout un ensemble de partenaires le partenaire éducation nationale académie les partenaires locaux les établissements le chef de file local de l'éducation nationale c'est le collège Gaillant de Frémarais le partenaire oisier voilà et vous avez su madame Lopez sur ce dossier tenir les délais avec un haut niveau d'exigence un haut niveau de qualité merci merci et merci du binôme que vous fermez avec Agnès sur ce dossier voilà quand je disais un peu la hussarde de la part de l'état Agnès l'a souligné c'est vrai que la cellule d'évitement scolaire ça nous a été mis sur la table comme une condition sine qua non c'était pas négociable pour autant oui il y a une vraie logique à travailler sur ce sujet là d'aller chercher les enfants qui devraient être scolarisés qui ne le sont pas ma seule crainte là dessus c'est qu'à un moment donné la ville de Douai fasse tout donc j'ai bien insisté auprès de nos partenaires sur le fait que ok faire de l'analyse de fichiers on peut le faire on sait le faire mais à un moment donné c'est parfois l'éducation nationale c'est parfois la CAF qu'auront les réponses quand on identifiera une situation potentiellement problématique on ne pourra pas tout faire tout seul normalement c'est bien ça qui est prévu c'est un travail partenarial y a-t-il des questions avant qu'on passe aux délibérations 7-8 et 7-9 et puis peut-être qu'on vote déjà les trois premières Madame Cray je vous en prie oui alors ça devient un peu une habitude dans cette instance de nous faire voter une délibération pour vous autoriser à signer une convention que vous avez en fait déjà signée puisqu'on l'a vu cette semaine ça montre un peu toute l'estime ou le manque d'estime que vous avez pour cette instance je pense que mes collègues apprécient autant que moi et vous avez remercié toutes les personnes qui en effet ont probablement fait un formidable travail sur ce dossier je pense qu'on peut remercier aussi l'Etat vous l'avez cité qui est à l'initiative le gouvernement je vous entends plus souvent le critiquer que le remercier là je pense qu'on peut vraiment saluer cette initiative qui va apporter comme vous l'avez énoncé beaucoup d'argent à la ville et à nos enfants donc ne pas oublier de les remercier concernant la cellule d'évitement scolaire enfin enfin il était temps de mettre ça en place et merci au dispositif de la cité éducative pour vous inciter à mettre en place cette cellule qui permettra aussi à certains jeunes et à certaines familles qui ont besoin d'un accompagnement renforcé en transversalité comme vous l'avez dit avec l'éducation nationale avec le procureur avec les services de police aussi d'être identifié d'être accompagné parfois pour éviter qu'il n'aille plus à l'école qu'il sombre dans la délinquance donc merci pour ça à la cité éducative Madame Cray les remerciements aux représentants de l'éducation nationale et de l'Etat je les ai faits quand un dispositif est bon je le dis ça m'arrive régulièrement le fait que nous ayons signé hier pour tout vous dire ça m'a agacé comme vous pour le coup j'aurais préféré qu'on fasse les choses dans l'ordre que je puisse demander d'abord l'accord du conseil municipal et que nous signions dans la foulée quelque part pour des raisons d'agenda le DASEN le directeur académique des services de l'éducation nationale s'est déplacé en personne la préfète déléguée à l'égalité des chances s'est déplacée en personne c'était au collège Gaillon hier et ces deux personnes avaient des agendas très contraints et nous ont dit on ne peut pas faire autrement ce sera la veille du conseil on le sait d'accord c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs quelque part j'en conclue que le contrôle de l'égalité ne viendra pas nous chercher des poux dans la tête sur cette chronologie un peu surprenante mais sur le principe vous avez raison normalement la règle c'est le conseil délibère d'abord et le maire signe ensuite voilà c'est pas la première fois là en l'occurrence je me dédouane parce que c'est clairement pas mon souhait j'ai demandé à nos partenaires que ça puisse être dans cet ordre là et ça n'a pas été possible donc je vous demanderai simplement ce soir de valider une signature qui pour l'instant n'est pas encore formellement valable voilà sur la cellule d'évitement scolaire un mot pour vous dire que oui moi je la souhaitais comme vous simplement à un moment donné finalement on ne peut pas travailler sur des données qu'on n'a pas et l'avantage aussi de cette convention c'est que ça va contraindre le mot peut-être un peu fort mais ça va permettre que nous puissions disposer des fichiers de la CAF et des fichiers de l'éducation nationale notamment sans les fichiers de la CAF on ne peut rien faire on n'a pas nous enfin on n'a pas nous de fichiers si on a les fichiers des enfants inscrits dans nos écoles ok soit à la limite si un enfant a été inscrit dans une école et tout d'un coup il disparaît dans la nature on peut essayer de savoir de quoi il retourne souvent c'est un déménagement voilà mais quand un enfant n'a pas du tout été inscrit et qu'il habite à Douai nous n'avons pas de moyens de le savoir et maintenant on aura ce moyen de le savoir je pense que dans beaucoup de cas on s'apercevra qu'il y a simplement qui sont sans aucun mystère parfois on s'apercevra qu'il y a des situations d'éducation à domicile qui n'ont peut-être pas été déclarées dans certains cas on découvrira peut-être des situations de négligence avec un enfant simplement qui n'a pas été inscrit à l'école parce que ses parents ne l'ont pas fait ont oublié j'espère que ce ne sera pas des cas très nombreux mais nous pourrons les mesurer ça va être peut-être un peu fastidié au début parce qu'en fait il va falloir construire tout ce fichier et puis ensuite les années suivantes normalement il ne s'agira plus que de gérer le delta les différences et encore d'une année sur l'autre finalement c'est quand même 500 enfants qui rentrent dans nos écoles 500 enfants qui la quittent ça c'est le seul effet démographique plus tous ceux qui déménagent dans un sens ou dans l'autre donc même après la première année ça restera un travail assez considérable Madame Creil Si vous aviez mis en place un conseil des droits et des devoirs des familles il y a 7 ans vous auriez pu conventionner avec la CAF et avoir aussi ces informations-là qui vous manquaient vous auriez pu aussi être à l'initiative de ce type de cellules Fort bien voilà mais aujourd'hui elle se met en place Agnès Dupuis Je voulais quand même répondre ça ne s'appelle pas cellule d'évitement mais depuis plusieurs années déjà parce qu'on a une convention avec la CAF on le fait pour les enfants qui sont d'âge d'école élémentaire enfin maternelle élémentaire parce que l'obligation est passée à 3 ans donc c'est déjà un travail qu'on fait là où on n'a pas du tout de données c'est au niveau des collèges puisque je ne maîtrise pas du tout les inscriptions au niveau des collèges mais le rapprochement de fichiers entre ceux de la CAF et ceux de la ville ça on le fait déjà depuis quelques années et toutes les familles qui se déclarent maintenant auprès de nous en instruction à domicile également font l'objet d'une enquête etc donc on fait déjà ce travail là on va le faire à une autre échelle voilà je vais mettre en voie chacune de ces délibérations sur la 7-5 sur la convention principale la convention cadre triennale cité éducative alors je m'arrête un instant sur le triennal c'est ce que je disais au Dazen je n'ai qu'un espoir c'est qu'au fond ces trois années passent vite et qu'au bout de trois ans on soit en vitesse de croisière et qu'on dise à l'État écoutez ne nous arrêtons pas en si bon chemin continuons pour au moins trois ans de plus parce que sur des sujets comme ça en fait trois ans ça passe vite voilà sur cette délibération 7-5 qui est contre qui s'abstient allez peut-être et pour faire plaisir à Madame Lopez et à Nièves Dupuis qui est pour merci beaucoup merci de ce premier vote délibération suivante 7-6 donc délibération sur une seconde convention mais jointe nécessairement à la première sur la cellule d'évitement scolaire qui est contre qui s'abstient allez qui est pour voilà parfait merci on va faire plus simple sur les suivantes sur le chef de projet cité éducative puisque c'est une c'est un contrat particulier un contrat de projet d'une durée limitée qui est contre qui s'abstient parfait c'est adopté et deux mots sur les délibérations suivantes délibérations un peu techniques mais nécessaires pour mettre en oeuvre la cité éducative Agnès la caisse des écoles juste avant une petite parenthèse effectivement je n'avais pas appuyé sur le fait que la signature avait eu lieu avant donc voilà par contre cette signature elle avait enfin comment dire il manquait quelque chose pour cette signature elle était entre guillemets un petit peu administrative et on aimerait bien proposer donc on est en train de réfléchir à quel moment en novembre un moment de lancement officiel entre guillemets de cette cité éducative avec les partenaires avec les familles voilà donc on réfléchit on aura une belle exposition dont j'aurai l'occasion de vous reparler fin novembre à destination des scolaires et du public donc où ça sera cet événement là qui nous permettra de lancer la cité éducative où on fera un temps à part mais effectivement on voudrait j'ai envie de dire l'ouvrir et la célébrer dignement avec vous c'était une petite parenthèse sur le portage financier on parlait parfois des petites surprises de l'état pour la petite histoire on va la faire courte mais il y a quelques années on a dissous une vieille caisse des écoles qui traînait là depuis un certain temps on l'avait recréée pour le programme de réussite éducative avant de la supprimer parce que finalement c'était un portage par le CCAS et là l'état nous demande simplement de recréer une caisse des écoles spécifique pour pouvoir porter la cité éducative donc ça serait une caisse des écoles pour Douai et Oisier qui percevra donc la subvention de l'état la ville de Douai et la ville de Oisier viendront abonder cette caisse des écoles en fonction de leurs projets respectifs donc la ville de Douai les actions sont prises en charge à 70% par l'état il reste donc 30% à se partager entre les deux communes sur cette somme 75% sera à la charge de la ville de Douai et 25% à la ville de Oisier ce qui fait à peu près sur 3 ans 338 000 euros pour la ville c'est également un budget qui s'entend en année scolaire donc le budget qu'on aura ça sera a priori le premier budget jusque juin 2022 voilà on essaiera de voir peut-être si on peut pas le glisser un tout petit peu puisque la première année c'est peut-être le temps de lancer on sera peut-être pas en pleine comment dire vitesse de croisière donc les autres années je pense qu'on les dépensera plus facilement mais voilà vous avez les statuts qui sont annexés à cette délibération de caisse des écoles pour pouvoir la faire fonctionner donc les deux villes sont bien représentées au sein du conseil d'administration ça s'appelle comme ça voilà et à égalité même si effectivement la cité éducative portera vu les masses démographiques davantage sur Douai nous avons choisi l'égalité au sein de cette caisse des écoles puisque si bien le travail avec Oisier se passe très bien la relation est de qualité donc c'est tout à fait naturel pas de questions sur ces deux délibérations madame Creil je vous en prie oui j'ai une question donc par rapport au statut justement dans la composition du comité donc il y a un certain nombre de de membres et en bas de la page il est écrit toutes les fonctions du comité de la caisse des écoles sont essentiellement gratuites ça veut dire quoi essentiellement il y aura une indemnité qui sera versée aux membres du comité ou pas parce que le essentiellement met un peu le flou je ne suis pas juriste mais je pense que c'est une formulation mais effectivement elles sont gratuite il n'y a pas il n'y a pas de pourquoi ne pas mettre gratuite je pense que c'est la formulation imposée je ne saurais pas vous dire pourquoi mais voilà mais oui évidemment c'est gratuit on vous confirme qu'il n'y a pas d'indemnité par rapport à ces missions pas lieu d'être ok délibération 7-8 sur la création de la caisse des écoles pas d'opposition pas d'abstention merci je voudrais vous proposer dans la délibération 7-9 que nos représentants à la caisse des écoles soient Agnès Dupuis et Hossine Mazy pas d'opposition pas d'abstention merci beaucoup nous allons passer au tarif de classe de neige tout à fait je ne vais pas vous redonner les tarifs mais on vous propose d'ajuster les tarifs de classe de neige avec une augmentation de 0,5% comme pour les autres tarifs sur les douésiens et 1% pour les non-douésiens pour ceux qui n'ont pas les tarifs devant les yeux pour le quotient familial le plus inférieur on est à 130 euros et pour le coefficient supérieur à 2000 euros on est à 561 euros je parle pour les douésiens pour les non-douésiens on commence à 571 euros pardon jusque 625 euros et donc 3 classes partiront en classe de neige cette année Blanc-Mouchon Gênes-Langlais et Solitude c'était en fait tout simplement les classes qui étaient prévues l'année dernière qui n'ont pas pu partir à cause de la pandémie et qui ont ressouhaité pouvoir partir cette année sur cette délibération 7-10 oui Xavier Thierry oui juste toujours un petit peu sur la même lignée comme ça pour la prochaine fois ça pourrait être préparé en amont là c'est assez compliqué de pouvoir se prononcer le but c'est de comprendre combien coûte une classe de neige le mois précédent dernier conseil municipal il y a eu le catalogue des organismes de séjour qui étaient adoptés par contre il n'y a pas de tarif pour les classes de neige alors de mémoire je pense que je ne dis pas de bêtises le coût que nous on calcule je vous l'arrondis mais c'est 1000 euros par élève c'est pardon c'est 1000 euros c'est ça 1000 euros par élève 1000 euros par élève ce qui est déjà un coût serré étant donné le trajet les animations sur place etc d'accord ce qui veut dire que les personnes aux premiers quotients familiales payent à peu près 13% du coût réel on a une idée justement de la répartition ou tout au moins à la fin ce que ça fait la subvention finalement de la mairie sur la classe de neige on est sur ça dépend des années 5-6 classes par an c'est toujours compliqué parce que je ne suis pas sûre qu'on rapproche forcément une recette d'une des portes on pourrait le faire après je ne sais pas comment ça se ventile parce qu'on ne le regarde pas forcément par coefficient familial le budget alloué il dépend des années on est entre 90 000 euros et 120 000 euros selon les années selon quand on arrive à ajouter plus ou moins une classe après on a toujours un budget entre guillemets prévisionnel ce qu'on a inscrit au BP mais dans une classe visiblement cette année ils partent tous mais parfois on a facilement 3-4 élèves qui ne partent pas dans une classe 3-4 élèves fois 3 classes ça fait 12 élèves à 1 000 euros ça fait déjà un différentiel de 12 000 donc voilà mais je pense que quand on fera le budget on pourra regarder ça de manière attentive mais effectivement on ne pourra pas se poser sur tous les points mais c'est toujours des points qui sont intéressants à regarder après ce qu'on a en recette précisément je ne serai pas à vous le dire par contre ok merci voilà sur cette délibération 7-10 pas d'opposition pas d'abstention monsieur Thierry pas d'abstention non non on vote pour la seule chose c'est que le mois dernier on a également adopté le principe de classe verte de colonie apprenante je suppose je suppose qu'il y aura des tarifs aussi on part sur les bonne question Agnès alors de mémoire les colonies apprenantes c'était dans une autre délibération et c'est en plus un tout petit tarif qui ne change pas qui n'évolue pas par contre pour les classes vertes comme c'est un peu plus tard dans l'année on reviendra vers vous un petit peu plus tard dans l'année ok merci voilà donc pas d'opposition pas d'abstention parfait c'est adopté une toute petite correction sur une délibération l'année dernière concernant le Boxing Club Mickaël oui et en définitive c'est une délibération un peu technique malgré tout tous les ans notre club le Douai Boxing Club organise deux galas de boxe d'ailleurs le prochain gala aura lieu le 20 novembre et Ségolène Lefebvre remet en titre sa ceinture et il essaiera de conquérir la ceinture WBC et par ailleurs il y aura un combat aussi de notre député qui montra sur le ring donc voilà donc pour le prochain gala mais cette délibération concerne les deux derniers galas qui se sont déroulés puisque le club organise deux galas par an ces galas sont financés à hauteur de 20 000 euros par la ville de Douai et ce financement de la ville de Douai figure bien évidemment dans une délibération qu'on a votée au mois de mars où il est inscrit donc le le budget d'un gala s'élève à 50 000 euros et que la participation de la ville s'élève à 40% donc 20 000 euros et donc cette le 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 trésorier payeur qui qui en toute indépendance verse la subvention s'appuie bien évidemment sur la délibération qui était aussi passée au contrôle de l'égalité s'appuie sur cette délibération pour verser cette cette subvention et si le budget n'atteint pas les 50 000 euros s'il est inférieur par exemple de 40 000 euros et comme la la délibération dit que la ville finance à hauteur de 40% il va verser que 16 000 euros or donc c'est un exemple or donc les deux derniers galas en fait n'ont pas pu atteindre le budget prévu déposé par le club puisque en raison de la crise sanitaire il n'y a pas eu de 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 recettes publiques ils ont ils ont ils se sont déroulés à huis clos donc le le club n'a pas pu compter sur les recettes publiques les recettes bar et sur le mécénat donc la le le les recettes ont été bien inférieures à ce qui était prévu et donc pour ne pas pénaliser le club nous proposons donc de de passer le le financement de de la ville de Douai non plus à 40% mais à 100% pour ces deux clubs voilà pour ces deux pour ces deux galins voilà moins les les autres éventuellement recettes reçues puisque au mois de juin par exemple au mois de mai le le club avait reçu par exemple une subvention du conseil départemental quoi voilà ça ne change rien la subvention que nous avions prévu de verser ça nous permet simplement justement de verser la subvention que nous avions prévue en réalité pas de questions madame Creil oui alors c'est en effet une très bonne délibération puisque ça permet d'aider ce ce club qui a lui aussi comme d'autres clubs douésiens subi l'impact de la crise sanitaire donc je ne doute pas que dans un mois nous aurons à voter une nouvelle délibération qui portera à 100% la subvention des clubs qui se sont vus amputés de 25% cette année qui eux aussi ont subi des compétitions en biclos et un manque de recettes dû comme vous le disiez au bar et au mécénat non ce ne sera pas le cas et pour avoir assisté à quelques assemblées générales j'ai pu constater que certains clubs finalement avaient mis de l'argent de côté sur une année où ils ont dépensé beaucoup moins que prévu pas ces clubs là vous savez desquels je parle allez on va passer au vote sur cette délibération puisque vous m'avez dit que c'était une bonne délibération à vos yeux j'espère que nous aurons l'unanimité 8-3 qui est contre un vote contre deux votes contre ok très bien 3 avec le pouvoir de monsieur François merci oui Mohamed monsieur le maire je voudrais rebondir je voudrais rebondir sur le boxing club je ne prendrai pas votre le boxing club de Douai voilà vous remercie monsieur le maire d'avoir aussi sollicité le prochain gala en 2022 à l'hépreuve d'homme de Douai à l'occasion des 20 ans du club ça serait en plus ça tombe bien on rendra hommage aussi au fondateur du club qui est Rachid Fidouki qui nous a quitté donc voilà encore un grand merci merci voilà effectivement c'est un peu une aventure mais je pense que ce sera un lieu très intéressant pour cette manifestation il est important que le club d'ailleurs prenne contact s'il ne s'est pas déjà fait très tôt avec l'hippodrome pour envisager tous les aspects techniques qu'il n'y ait pas de surprise là-dessus et que la ville puisse être associée à ce dialogue mais je crois que c'est le cas voilà il est bien noté en tout cas que sur la délibération elle-même vous n'avez pris part ni au débat ni au vote 8-3 donc qui est contre qui s'abstient parfait c'est adopté avec 3 abstentions ou vote contre monsieur Gagné excusez-moi contre 3 contre et une non-participation au vote délibération 9-1 je vais passer la parole à Yvan Sipiter mais dans la mesure où nous avons le mois dernier largement évoqué le sujet du salon blanc je pense qu'on pourra faire court aujourd'hui sur la partie technique de cette affaire la résiliation des marchés avant évidemment de les relancer c'est un chantier que nous n'allons pas arrêter Yvan oui donc suite à la restauration du salon blanc il y avait plusieurs lots qui avaient été attribués à différentes entreprises concernant tous les corps de métier le montant total des travaux s'est élevé à 950 518 par avenant il a été porté à 1 162 000 euros suite à l'interruption du chantier lié au Covid et à la découverte de fragilité technique au niveau des plafonds l'ensemble de ces lots a été revu et donc ont été annulés le lot numéro 1 réalisé par la société Chapuis c'est par eux-mêmes qu'ils ont demandé à à se souscrire au contrat donc la ville paiera évidemment les prestations déjà exécutées donc les lots 1 et 5 seront relancés sur la base d'un nouveau programme défini suite à la réalisation d'études complémentaires par un bureau d'études spécialisé pour la reprise des bois de charpente donc voilà on va relancer l'ensemble des marchés je vous propose donc de prononcer sur la base des éléments précités la résiliation des marchés correspondant au lot numéro 1 à 5 dans le cadre des travaux de rénovation du salon blanc l'hôtel de ville est autorisé donc moi-même adjoint délégué au marché à signer tout document relatif à ces résiliations voilà encore une fois ça a été expliqué le mois dernier nous n'abandonnons pas ce chantier nous mènerons à bien mais à ce stade évidemment c'est la meilleure solution pour à partir du bon pied pas de questions sur cette délibération ok pas d'abstention pas de vote contre parfait merci sur la tour des dames cette fois-ci en revanche nous passons les marchés donc oui il s'agit de la restauration de la salle de sport de la tour des dames avec la passation des marchés donc une consultation a été lancée en procédure adaptée en vue de réaliser les travaux de rénovation de la salle de sport de la tour des dames par avis du 2 juillet 2021 les travaux se composent de 13 lots définis comme celui donc le lot numéro 1 gros oeufs démolition verdée lot 2 haussature bois estimée à 96 000 lot numéro 3 étanchéité bardage bois lot numéro 4 menuiserie extérieure serrurerie numéro 5 menuiserie intérieure numéro 6 plateurie isolation numéro 7 électricité et membrane photovoltaïque numéro 8 plomberie sanitaire chauffage VMC numéro 9 sol scellé faïence lot numéro 10 peinture lot numéro 11 sol sportif numéro 12 mur végétalisé 13 mur d'escalade le montant prévisionnel de l'ensemble des travaux s'élève donc à 1 307 020 euros hors taxes la date de limite de remise des offres avait été fixée au 19 août 2021 à 12 heures l'ouverture des plis a eu lieu le vendredi 20 août 2021 en premier lieu en premier lieu suite à l'analyse des offres il a été décidé de déclarer le lot 1 gros oeufs infructueux suite à l'absence d'offres les lots numéro 6 et 9 donc il s'agissait des plâteries et sol scellés et numéro 12 murs végétalisés ont été déclarés infructueux suite pour absence d'offres acceptables dans la mesure où le montant des offres excède les estimations du maître d'oeuvre les lots 1, 6 et 9 font l'objet d'une nouvelle consultation le lot 12 est à l'étude afin de juger de la pertinence de le relancer le lot 12 étant la végétalisation du mur donc on ne relancera pas cet appel d'offres au niveau de la végétalisation du mur je pense que c'est les ouvriers des jardins de la ville de Douai qui vont s'en charger oui alors peut-être pas avec une végétalisation verticale peut-être avec une végétalisation plus traditionnelle au pied du mur mais on s'est rendu compte finalement que les propositions sur ce lot là étaient beaucoup plus chères que ce qu'on avait estimé et c'est finalement pas forcément une solution très écologique ça peut être très consommateur d'eau un peu compliqué de végétaliser comme ça en vertical et ça n'est pas le lot qui apporte la plus grosse plus-value écologique à ce projet ça ne nous met pas en danger non plus les financements que nous avons demandé auprès de l'Etat et de la région mais végétalisation il y aura probablement plus traditionnelle plus durable au pied du mur y a-t-il des questions sur cette délibération et j'ai parlé de recherche de subvention vraisemblablement nous pourrons avoir de bonnes surprises à la fois de la part de l'Etat et de la part de la région Madame Cray je vous en prie oui donc vous venez d'en parler il n'y a pas eu de demande de PTS auprès du département pour ce type de projet je ne sais pas si ça rentre dans les clous si c'est éligible pourquoi pas on le fera a priori ça pourrait rentrer dans les clous ok délibération 9-2 qui est contre qui s'abstient parfait c'est adopté fourniture de matériaux de construction là ce sont de petits avenants toute une série de petits avenants mais rien qui change le montant de ces marchés Yvon oui donc il s'agit de matériel complémentaire à inscrire sur les différents lots on sait bien quand on fait un appel d'offres on fait une liste pour lesquelles chacun peut répondre avec ses tarifs et au cours de l'année il y a toujours des nouveaux produits qui viennent sur les rangs et dont le personnel a besoin donc on augmente le nombre d'articles au titre des marchés bien sûr sans modifier les mini maxi de l'ensemble des marchés donc voilà les tableaux sont là pour indiquer les différents matériels qui ont été ajoutés aux différents lots finalement derrière cette délibération un peu fleuve c'est quand même une pratique assez vertueuse pour nous puisque finalement nous avions lancé ce marché au départ uniquement pour les matériaux de construction des ateliers municipaux et en fait on ouvre le même marché à tous les autres services techniques donc le but c'est de normaliser le plus possible nos achats et qu'on n'ait pas 15 références différentes sur un même produit à travers nos différents services voilà c'est depuis des années d'ailleurs un travail auquel nous nous appelons réduire le nombre de références et avoir une mesure la plus précise possible de nos besoins de ce que nous achetons et de ce que nous stockons pas de questions sur cette délibération 9-3 pas d'opposition pas d'abstention parfait 9-4 une résiliation de marché oui donc il s'agit de la prestation de gardiennage et de télésurveillance de la ville donc numéro 4 programmation transmetteur donc la société ASCI avait été retenue pour l'attribution du lot numéro 4 programmation transmetteur or ils ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas donner suite à ce marché tant donné qu'il n'y avait aucun investissement de réaliser envers cette entreprise on peut se permettre d'accepter leur demande de résiliation de marché voilà bon on sera quitt pour le relancer mais quand un prestataire ne fait pas le travail forcément ok 9-4 pas de oui Eric oui j'en profite donc là si je comprends bien les patiments communaux ne sont plus surveillés c'est bien ça alors j'en profite évidemment l'occasion est trop trop tentante mais c'est vrai j'en profite pour revenir sur l'histoire des caméras et de la surveillance mais cette fois-ci en essayant d'apporter un petit peu plus d'arguments et surtout quelques propositions comme vous le savez la délinquance je ne peux pas vous faire ici la liste de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines ce serait inutile mais il est bien évident que la délinquance se déplace c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle a de plus en plus tendance à concerner les particuliers pourquoi ? parce que les endroits qui sont télésurveillés les banques bien sûr mais aussi certains commerces sensibles font l'objet d'une surveillance vidéo donc il semblerait que nous sommes obligés je pense qu'il y a une nécessité à mettre en place un système de vidéosurveillance je sais que ça vous agace monsieur le maire et que vous êtes contre mais je crois qu'on va être bientôt les derniers en France à ne pas le faire et de toute façon on est obligés de le faire à mon avis puisque j'ai lu encore dans la presse qu'un certain nombre de mairies toutes tendances confondues quelle que soit la couleur politique l'ont fait ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que je pense qu'il est temps de mettre en place une politique de sécurité globale et pensée et qui nous concerne tous parce qu'on a quand même affaire quelle que soit notre tendance quelle que soit notre appartenance dans ce conseil municipal parce que nous sommes responsables de la sécurité des cités des douaisiens et à ce propos je pensais nous avons pensé que la création d'une commission sur ce sujet comme celle que vous avez créée sur le commerce pourrait être une bonne idée commission paritaire où chacun des groupes serait représenté ainsi que des forces de l'ordre et des personnes intéressées donc je voulais vous poser cette question là et la seconde c'est peut-être pour trancher si vous vous opposez toujours à la création d'un centre de visionnage serait-il possible tout simplement de le demander aux douaisiens eux-mêmes je crois qu'on pourrait tout à fait par référendum local pardon leur poser la question votre collègue de Liévin l'a fait sur l'armement de sa police municipale et la population a voté comme ça au moins le débat serait tranché voilà je vous remercie vous êtes allé chercher votre sujet très très loin de la délibération c'était vraiment une manière de se raccrocher du bout des doigts je connais des collectivités dans notre territoire où le président de conseil le président de séance n'autorise pas les questions trop éloignées de la délibération voilà on a passé 4-3 quarts d'heure sur la vaisselle municipale on peut bien passer 10 minutes sur la sécurité oui 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 parce que là encore j'ai été un président de séance bienveillant et j'ai laissé Xavier Thiry faire une très longue intervention je ne m'ai pas coupé la parole voilà bon sur ce sujet là je ne sais pas si c'est la peine d'épiloguer puisque le débat vous souhaitez vous vous amusez à la voir sur les deux séances je ne vais pas faire le perquet et répéter la création d'une commission est-ce que ça au moins on peut y réfléchir il existe une commission circulation et quand le sujet de la vidéo doit y être traité la commission est là pour ça voilà on va revenir sur la délibération elle-même ici évidemment il ne s'agit que d'une délibération sur la résiliation d'un marché de programmation de transmetteurs téléphoniques des bâtiments communaux voilà on est très très loin de la surveillance de la voirie par la police municipale donc je vous propose de voter j'espère que nous le ferons la résiliation de ce marché pour que nous puissions évidemment le repasser est-il des voix contre est-il des abstentions parfait merci un petit avenant à la convention de délégation de mise en fourrière un avenant qui nous est favorable financièrement Yvon la convention de délégation de services publics simplifiés pour la mise en fourrière des véhicules de la ville avenant numéro 1 à la convention de délégation par délibération en date du 15 octobre 2020 vous avez autorisé monsieur le maire à conclure avec la société ADB une convention de délégation de services publics simplifiée pour la mise en fourrière des véhicules de la ville il convient de modifier les conditions d'exécution du contrat par avenant en effet un nouveau cadre juridique issu de l'ordonnance du décret du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles est entré en vigueur sur le territoire du département du nord depuis le 1er octobre 2020 le déploiement du système de modernisation des fourrières automobiles entraîne une modification de la baisse des tarifs issus de la délégation par le biais de la suppression des frais d'expertise ainsi que la réduction de la durée de gardiennage qui passe de 30 à 15 jours donc il s'avère nécessaire de modifier à la baisse certains tarifs de la convention de délégation et plus particulièrement dans le cas de la défaillance du propriétaire donc c'est un forfait en cas de défaillance qui subit un tarif à la baisse les tarifs donc il y a plusieurs tarifs qui disparaissent dont certains véhicules poids lourds de 44 tonnes supérieurs à 44 tonnes jusqu'à 19 tonnes enfin bref vous avez une liste qui donne la modification des tarifs donc une modification rédactionnelle sur l'article 7-2 de la convention relative à la responsabilité du délégataire du fait des dommages matériels ou d'accidents résultant de l'activité déléguée s'impose également dispose désormais dans son alinéa 4 que la responsabilité du délégataire cesse au moment où il a reçu la décharge du propriétaire ou de son représentant chargé de reprendre le véhicule après présentation de la main levée provisoire définitive donc l'avenant est rétroactif c'est-à-dire qu'il s'applique à compter de la date de mise en oeuvre du système informatique fourrière susvisé donc je vous propose donc d'accepter modification susvisé d'autoriser l'adjoint délégué au marché c'est-à-dire moi-même à signer l'avenant numéro 1 voilà un avenant qui nous fait faire des économies je pense que personne ne va le refuser pas d'opposition pas d'abstention merci c'est validé 10-2 je vais laisser la parole à Jean-Michel Leroy Yvon Sipiter va pouvoir souffler après avoir présenté une série de délibérations trame sombre là encore c'est un avenant plutôt favorable Jean-Michel oui bonsoir oui ça concerne les travaux de déclarage d'extérieur des mises en oeuvre de la trame sombre pour un avenant au marché par délibération du 6 mars 2020 le conseil municipal a autorisé la signature des marchés relatifs aux travaux d'éclairage extérieur pour la mise en oeuvre d'une trame sombre composée des lots suivants le lot 1 trame sombre zone 1 à la société satellite le lot 2 zone 2 à la société FH le lot 3 zone 3 à la société Olzac le lot 4 zone 4 à la société satellite il convient en premier lieu de modifier les conditions initiales des marchés passés à la société satellite en effet dans le cadre d'une réorganisation de la société satellite les marchés précités seront désormais assurés par la société satellite dont le siège social est à Virichatillon de son propre numéro SIRET il convient donc de transférer ces derniers de la société satellite et à un moment la société satellite Virichatillon les paiements seront effectués sur le compte de la société par ailleurs concernant le lot 4 il a été décidé enfin d'optimiser l'encombrement des logements intérieurs dans les cordes et l'arbre de prévoir un coffret de détection télégestion pour deux ou trois luminaires et non pour un coffret par lumineur ceci par mesure mécanique esthétique il convient donc de prévoir des prix unitaires supplémentaires au bord d'euro des prix unitaires au détail quantitatif estimatif de chacun de ces marchés selon les montants suivants pour le lot 1 et 4 pour le lot 2 pour le lot 3 il n'a aucun incident sur les montants de chacun des marchés le coût supplémentaire des coffrets pour deux ou trois luminaires étant composé par le fait que les coffrets pour un seul luminaire ne soient pas fournis et installés je vous propose donc d'autoriser l'adjoint délégué au marché public à signer les avenants et intervenir à cet effet voilà donc l'avenant de la première page sans grand intérêt c'est juste un changement de nom de notre prestataire l'avenant de la deuxième page c'est une proposition je crois de notre spécialiste de l'éclairage qui a trouvé une solution pour faire la même chose ou mieux et moins cher c'est ça actuellement il y a un coffret détecteur par cordelable maintenant on va mettre un coffret détecteur pour deux et trois cordelables voilà pas de questions sur cette délibération madame Creil oui alors je vais revenir sur les propos que j'avais tenus en juillet dernier alors maintenant grâce à cette trame sombre comme je l'avais dit donc les chauves-souris pourront proliférer à leur guise les dealers aussi au passage qui seront probablement heureux de ne pas être sous le feu des projecteurs et en attendant je l'avais déjà souligné on dépense deux millions d'euros pour cette trame sombre et au niveau de la petite enfance on est toujours à 30 000 euros par an mais tout va bien les crèches vont bien le personnel n'est pas en grève ne dénonce pas le manque de moyens et nos jeunes enfants doivent se débrouiller avec les miettes donc je regrette quand même le manque d'équilibre à ce niveau là et on l'a vu encore cette semaine et ces derniers jours il y a des besoins aujourd'hui au niveau des crèches et de la petite enfance je pense qu'on pourrait trouver un équilibre pour je ne suis évidemment pas contre la préservation de la biodiversité bien au contraire mais là le déséquilibre est tellement flagrant qu'il faut le notifier à nouveau donc cette trame sombre ok mais les sommes dépensées par rapport à ce qui est dépensé pour la petite enfance me choquent c'est toujours très amusant de faire des comparaisons on peut aller chercher des choses ici ou là et comparer des chiffres qui n'ont pas lieu d'être comparés entre eux je laisserai peut-être pas forcément là dans l'immédiat parce qu'on n'est pas du tout sur le sujet un peu comme Eric Le Maître vous allez chercher un sujet du bout du bras sur quelque chose qui n'a pas grand rapport avec la délibération en cours mais bon soit c'est un peu le jeu de l'opposition peut-être que Mohamed tout à l'heure pourra nous faire un point sur la situation dans les crèches c'est un sujet sérieux même si voilà il ne m'a pas échappé que nous sommes à un an des élections professionnelles et que voilà parfois certains sujets peuvent être aussi un peu montés en épingle il y a des vrais sujets et il y a aussi ce jeu-là qui est réel je vais revenir sur cette délibération de rame sombre parce que oui c'est un budget important d'investissement mais d'une part c'est un budget qui va être très fortement subventionné à 70% par la région et d'autre part c'est un budget d'investissement qui va nous permettre derrière des subventions pardonnez-moi des économies de fonctionnement substantielles et dans la durée économies de fonctionnement qui nous permettront justement derrière d'avoir plus de marge de manœuvre pour financer d'autres politiques que simplement des lampes à incandescence pour éclairer le ciel voilà on va être à peu près à 65% d'économies par rapport aux lampes actuelles voilà donc une belle économie une belle économie et un chantier fortement subventionné quant à votre argument sur on va moins éclairer les dealers enfin on va continuer à les éclairer les rues elles seront éclairées et rassurez-vous on y voit bien même quand on est en trame sombre le principe aussi c'est que justement quand quelqu'un passe ou quand il y a l'activité dans la rue je pense que Jean-Michel pourra confirmer le niveau d'éclairement peut remonter voilà bien sûr c'est des lampes qui vont être réglées à certaines heures de 10h à minuit de minuit à 2h du matin avec un pourcentage d'éclairage de plus haut à plus faible et en plus on se sort sur des grands axes je parle de la rue de Tournai la rue de Maud-Julienne le boulevard Lambert-Promier Quai-Boisset rue Rhin-et-Danibe le Grand Marais la rue Marguerite-des-Flandes ce sont des grands axes ne sont pas non plus dans les quartiers voilà Madame Cray je vous en prie juste revenir sur une phrase que vous venez de prononcer à l'instant par rapport aux crèches quand vous dites il y a de vrais sujets et il y a ce jeu-là qui est réel je pense que les parents les enfants et le personnel des crèches apprécieront on va d'abord voter cette délibération et puis les crèches je pense qu'on mettra ça en sujet d'hiver à la fin d'autant que je pense qu'on fera court aussi sur le sujet c'est un sujet qui relève du CCS donc à mon avis ça peut avoir du sens qu'on revienne sur cet épisode au conseil d'administration du CCS on fera plus court ici puisqu'encore une fois ce n'est pas un sujet direct du conseil municipal donc je le garde de côté pour les questions diverses en fin de conseil aussi bien ça a du sens puisqu'il y a eu à un moment donné un article de presse sur cette question pour l'instant on va rester sur la trame sombre Stéphanie Stiernon voulait prendre la parole alors juste une précision en matière d'éclairage effectivement c'est la raison pour laquelle on fait la différence entre la trame sombre et la trame noire on ne parle pas de trame noire et bien de trame sombre puisqu'il n'y a pas d'absence d'éclairage il y a des différences de luminosité ça c'est un premier point effectivement concernant les crèches moi je ne me permettrais pas de venir sur ce sujet un point sera fait par la suite juste les comparaisons sont difficiles ce ne sont pas les mêmes sujets et dernière chose également c'est toujours très réducteur en parlant de trame sombre et de préservation de la biodiversité de parler uniquement des chauves-souris la dernière fois effectivement on a pris un temps que je ne reprendrai pas ici on l'a fait la dernière fois mais pour expliquer que la préservation de la biodiversité était quelque chose de beaucoup plus large que ça et aujourd'hui on se rend compte quand même qu'on a besoin encore de beaucoup de pédagogie d'expliquer beaucoup de choses donc juste attention peut-être aux raccourcis qui peuvent être parfois tentants la préservation de la biodiversité la trame sombre c'est une action beaucoup plus large que la préservation uniquement des chauves-souris ou chiroptères voilà restons sur cette trame sombre et pas noire délibération 10-2 s'il n'y a pas d'autre question qui est contre ces avenants qui s'abstient parfait c'est donc adopté à l'unanimité je ne sais pas si le maire de Oisier est toujours derrière son écran mais je le salue une nouvelle fois bien amicalement puisque c'est en partenariat avec Oisier que nous allons travailler sur la pose d'un plateau ralentisseur rue de la Clochette et je passe la parole à Jean-Michel Leroy oui ça concerne des travaux de création de plateau ralentisseur rue de la Clochette et rue Jules Ferry les communes de Douai et Oisier souhaitent s'installer deux ralentisseurs l'un sur la RD35 dite rue Jules Ferry et l'autre sur la RD413 dite rue de la Clochette l'axe des chaussées et la limite d'agglomération des deux communes il convient de préciser les conditions d'occupation du domaine public routier départemental par convention tripartite entre le département du nord la commune de Douai et la commune de Oisier le département du nord a mis à disposition de la ville de Douai et celle de Oisier les emprises nécessaires afin que celle-ci aménage la réduction de la vitesse dans ces deux rues il est convenu que les plateaux ralentisseurs de la RD35 rue Jules Ferry soient installés financés et entretenus par la commune de Oisier et que le plateau surélevé de la RD413 rue de la Clochette soit installé et financé et entretenu par la commune de Douai voilà le descriptif ci-dessous la ville de Douai assurera la maîtrise d'oeuvre et l'entretien des aménagements concernant la rue de la Clochette la ville de Douai a déposé auprès du département un dossier de subvention au titre de l'aide à la sécurisation des routes départementales en agglomération pour l'année 2021 la convention prendra effet à compter de sa notification de la ville demeurera valable jusqu'à la disparition des équipements je vous prie de bien vouloir adopter les modalités de financement et d'exploitation de ces travaux telles que définit ci-dessus d'autoriser l'adjoint délégué aux mobilités à la voirie et à la sécurité publique à signer la convention et à intervenir à cet effet avec le département du Nord et la commune de Oisy pas d'opposition j'imagine sur cette délibération on est vraiment sur un axe qui roule vite à un moment donné avec Jacques Michon on s'était mis d'accord sur des stops mais ça n'était pas suffisant je pense que le plateau ralentisseur est une belle réponse Mohamed Felouki tout d'abord monsieur le maire deux choses je voudrais vous remercier d'avoir pris ma demande pour les plateaux ralentisseurs sur le quartier de Frémarie et la deuxième chose je veux savoir les travaux quand est-ce qu'ils vont commencer ce ne sera pas forcément des travaux 2021 on les a inscrits dans le plan d'investissement il faudra que je regarde je n'ai pas ça en tête on avait évoqué un plateau ralentisseur dans la rue rue de Châtel la rue qui mène au chemin des vaches derrière à Saint-Globle parce que beaucoup de gens l'utilisent comme un chante ils sont venus tracer il y a 15 jours ils sont venus tracer rue de Châtel rue Boin rue Boin Ferronnier ils sont prévus pour budget 2021 2021 merci on intègre 2021 parfait ok sur la délibération 10-3 pas d'opposition pas d'abstention très bien merci c'est validé 10-4 Jean-Michel la passerelle des résistants oui ça concerne la passerelle des résistants reliant la rue des martyrs de résistance à la rue des Tranois il convient de préciser les modalités de superposition d'affection d'affectation pardon de gestion et de maintenance de la passerelle des résistants un projet de convention entre la société SNCF Réseau et la commune de Douai a été établi concernant la gestion et l'entretien de la passerelle piétonne dite des résistants la ville la ville de Douai assumera la responsabilité l'entretien et la surveillance de l'ouvrage la surveillance de l'ouvrage pourrait être confiée à la société SNCF Réseau la convention prendra effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée et prendra fin de droit à la déspiration de l'ouvrage de l'heure toute modification de la convention devra faire l'objet d'un avenant je vous propose donc de bien vouloir autoriser l'adjoint délégué aux mobilités à la voirie à la sécurité publique à signer la convention et à intervenir à cet effet avec la société SNCF Réseau à un moment donné j'avais caressé l'espoir qu'on puisse partager la responsabilité de cette passerelle en se disant que la structure dépendrait de la SNCF et simplement la super structure piétonne de nous non la règle c'est que le responsable de la voie qui est traversée par la passerelle est responsable de l'entièreté de l'ouvrage pour l'instant elle tient on y a fait quelques réparations sur la super structure j'espère qu'on n'aura pas de réparation de structure à faire prochainement parce que les chantiers seront compliqués au-dessus de la voie mais donc nous en sommes complètement responsables oui non mais de toute façon oui il y a que la surveillance qui est peut-être confiée à la SNCF mais tous les ouvrages d'art de la ville de Douai ont un contrat de surveillance actuellement comme les ponts de la ville ou les passerelles actuellement il y a une surveillance dessus je n'ai pas l'historique de cette passerelle j'imagine que le chemin existait avant la voie ferrée et que la passerelle a été créée à l'occasion de l'installation de la voie ferrée mais c'est très ancien voilà et donc aujourd'hui cette passerelle nous appartient en totalité c'est la loi voilà pas d'opposition j'imagine sur cette délibération pas d'abstention merci entretien des fontaines de la ville de Douai passation du marché je rends la parole à Yvan Sipiter oui donc un appel d'offres ouvert européen avait été lancé dans un premier temps au 31 avril 2020 il a été déclaré inacceptable pour dépassement des crédits budgétaires à louer donc un nouvel appel d'offres a été lancé le 2 septembre à la suite et donc la remise des offres était fixée au 2 septembre 2021 à 12h l'ouverture des plis a lieu le vendredi 3 septembre 2021 à 9h le marché est conclu pour une durée initiale d'un an pour être conduit par tacite de reproduction 3 ans lors de la réunion en date du 8 octobre 2021 la commission d'appel d'offres a retenu l'offre de la société Hydra LS dont le siège est un tour coin pour un montant annuel de 50 337 euros je vous propose donc d'autoriser l'adjoint délégué donc moi-même à signer le marché et à intervenir à cet effet avec la société retenue ok délibération 15 a-t-il des questions sur ce qu'a présenté Yvon Cibiter oui France 4 je vous en prie oui monsieur le maire simplement une explication de vote notre groupe s'abstiendra nous sommes déjà intervenus à plusieurs reprises les unes et les autres sur les fontaines à la fois le coût de l'entretien des fontaines le danger aussi que représentent certaines d'entre elles et notamment les chutes occasionnées square du dauphin et donc comme nous sommes assez réticents dans l'ensemble sur les fontaines il y a eu aussi quelques commentaires dubitatifs sur le rouge très vif de la fontaine récemment repeinte place d'armes donc nous nous abstiendrons parce que nous sommes effectivement un peu dubitatifs sur à la fois la qualité de nos fontaines leur coût et leur sécurité merci il ne faut jamais dire fontaine je ne boirai pas de ton eau mais soit voilà l'explication de vote est faite je vous remercie voilà donc je vais passer au vote sur la 10-5 donc sans surprise qui s'abstient voilà ok tout le groupe Douai Dynamique et Durable qui vote contre pas de vote contre c'est adopté parfait merci je passe la parole à Stéphanie Stiernon pour une désaffectation et déclassement alors c'est pas une grosse emprise mais c'est important le projet concerné est important Stéphanie exactement alors une désaffectation et un déclassement pour le 148 rue des Foulons alors juste pour contextualiser au 132 rue des Foulons donc sur sur le Porsche qui précède le 148 donc là je vais vous demander de faire un effort peut-être de on a une photo je ne pensais qu'on n'avait pas de photo donc merci c'est très bien est-ce qu'on a éventuellement le Porsche ou pas du tout on aperçoit sur la droite de la photo je ne sais pas si on a d'autres photos donc quand vous êtes dans la rue des Foulons en arrivant par la rue de la mairie sur le trottoir de droite vous avez deux très jolis Porsche qui se suivent avec l'un des deux Porsche d'ailleurs qui constitue également l'entrée du jardin de Chantal et donc effectivement cet établissement de petite enfance d'accueil pour les enfants vous avez la cour ici intérieure qui vous apparaît en illustration sur le plan cadastral que vous avez en annexe les choses seront peut-être plus claires en les observant de cette façon effectivement une désaffectation et un déclassement sont nécessaires sur l'emprise qui est matérialisée en violet donc il s'agit en fait d'une partie qui est située sur la droite du Porsche qui est un local qui est aujourd'hui affecté au CCAS d'où la désaffectation puis le déclassement de manière à l'intégrer dans l'emprise du 132 rue des Foulons sur lequel porte un projet de la SLRL sui generis pour la réhabilitation des six logements de standing comme indiqué donc il s'agit en fait de réintégrer ce morceau au bâtiment sur la parcelle précédente pour que le projet soit cohérent il s'agissait là d'un local qui en toute transparence n'était pas forcément utilisé par le CCAS et donc la désaffectation et le déclassement ne posent pas de problème en termes d'activité je dirais pour le jardin de Chantal ou même pour le CCAS à aujourd'hui donc juste pour précision vous l'avez dans la délibération cette emprise est connue sous le nom de l'hôtel de la tramerie et donc il s'agit plus précisément de permettre également la réhabilitation de l'hôtel de la tramerie ce qui est pour le coup une bonne nouvelle sur cette délibération on vous demande donc de voter la désaffectation et le déclassement sur cette emprise de 103 mètres carrés voilà ce qu'on vote aujourd'hui c'est une petite emprise mais correspondant à un bâtiment beaucoup plus important qui lui a fait l'objet d'autres délibérations par ailleurs Xavier Thierry oui merci on se posait quelques questions puisqu'effectivement on commence par la petite parcelle de gauche vue de la rue donc le cadastre 148 enfin au numéro 148 par contre on apprend au détour de cette délibération qu'il y a donc un projet sur l'hôtel de la tramerie on ne peut que s'en réjouir puisque les travaux qui ont été faits il y a bientôt une dizaine d'années vont peut-être servir à quelque chose mais plusieurs interrogations beaucoup de conditionnels dans la délibération d'une part ensuite la réhabilitation de six logements donc il me semblait que l'hôtel de la tramerie était vide d'une part et puis ensuite la SRL suisse generis comment a-t-elle pu avoir connaissance de la possibilité de bâtir un hôtel de standing à cet endroit-là je n'avais pas vu de petite annonce dans les agences immobilières comme quoi l'hôtel de la tramerie était disponible non on n'a pas forcément on n'a pas fait d'appel à candidature c'est simplement ils sont venus nous voir ils nous ont proposé un projet et le projet est tout à fait intéressant voilà donc on avance dessus et ils ont besoin pour que le projet se concrétise de cette petite emprise qui complète celle de l'hôtel de la tramerie d'accord et donc il y a peut-être des photos du projet je pense qu'on en reparlera à d'autres occasions il y aura des délibérations sur l'hôtel de la tramerie lui-même délibération ou pas c'est vrai que c'est un projet qu'on pourra éventuellement présenter en conseil municipal avec l'accord de sui generis comme vous le dites ça fait un moment qu'on attendait un projet sur ce bâtiment il avait été rénové à l'époque par Jacques Vernier mais de manière extérieure il n'y a pas eu de rénovation intérieure c'était simplement assurer le clouet couvert et faire en sorte que la façade reste élégante et aujourd'hui enfin on a on a un projet de qualité voilà rien à ajouter Stéphanie on peut passer au vote pas d'abstention pas d'opposition parfait c'est adopté merci convention EPF site Vauban une sortie de convention finalement et je rends la parole à Stéphanie Stiernon oui donc la convention EPF site Vauban concerne deux maisons situées rue du docteur Leclerc donc juste pour pour situer pour les uns et les autres et pour rappel on est sur le secteur de la friche le roi Merlin pas très loin en bordure du Leclerc c'est cette petite rue qui passe sur le bord du Leclerc et donc avec ces deux maisons que vous avez peut-être déjà vu qui sont à aujourd'hui condamnées et qui étaient sous convention EPF dans le cadre de la réhabilitation de l'ensemble de ce secteur qui est identifié d'ailleurs par l'étude du SCOT comme étant le secteur de la gare Scarpe Vauban au sens large donc cette convention effectivement a été passée il y a déjà un certain temps et nous arrivons à la fin de la convention au 30 novembre 2021 donc comme habituellement dans ce type de convention les conventions avec l'établissement public foncier sont valables pour une durée durée au bout de laquelle la collectivité doit donc acquérir les biens qui étaient sous convention et sous portage foncier de l'EPF donc ici il s'agit bien du 80 rue du docteur Leclerc et du 94 rue du docteur Leclerc donc effectivement les projets n'ont pas abouti pour le moment sur ce secteur ce qui nécessite donc l'acquisition par la collectivité il s'agit ici donc d'autoriser l'acquisition pour les deux emprises et de permettre également de charger le notaire désigné par l'EPF de la rédaction de l'acte de vente pour procéder à l'acquisition par la ville alors bien évidemment cela ne signifie pas que les actions concernant le projet sur cette emprise sont arrêtées pas du tout il s'agit juste d'un problème de temporalité comme il peut y en avoir sur des problématiques foncières les choses mettent du temps et là on se trouve face à ce type de situation le projet reste néanmoins d'actualité sur le secteur avec études urbaines à l'appui et une étude urbaine qu'on va lancer sur le budget 2022 voilà on est toujours pour parler d'ailleurs aussi avec les propriétaires du Leclerc qui ont un projet d'extension ou d'évolution de leur magasin avec Norevi qui a un projet sur les 40 derrière voilà le site va sans doute avancer rapidement dans les prochaines années on aime toujours mieux avoir réussi à finir enfin boucler le projet avant la fin de la convention c'est pas toujours possible c'est pas une catastrophe comme l'a dit Stéphanie bon c'est deux maisons que nous récupérons et que nous pourrons vraisemblablement en les réhabilitant un petit peu quand même relouer en bail précaire pour ne pas qu'elle se dégrade pas d'opposition sur cette délibération pas d'abstention parfait c'est adopté merci alors j'avais dit tout à l'heure que nous allions dans quelques jours comment dire procéder à la dénomination de la salle de musique il faut quand même qu'on le vote puisque cette salle appartient à la ville je pense que vous avez tous lu le petit CV enfin le pédigré d'Albert Corny sur la délibération mais je vais vous le relire Albert Corny était élève du conservatoire de Douai il est âgé de 14 ans le 1er septembre 1944 quand il participe avec quelques musiciens et Edouard Cancel le chef de la fanfare municipale au rassemblement spontané qui fête la libération de la ville il deviendra quelques années plus tard sous-chef de 1960 à 1984 puis directeur de la musique municipale pendant 20 ans de 1984 à 2004 voilà comme je l'ai dit tout à l'heure c'est toute une famille dans l'harmonie municipale les Cornilles voilà donc formellement si nous voulons donner le nom de ce grand musicien douaisien à la salle nous devons le décider aujourd'hui est-ce que notre présidente de l'harmonie municipale veut prendre la parole je pense que comme il n'y a pas d'engagement financier de la ville Carole peut tout à fait prendre part au débat et au vote je parle sous le contrôle de Marion Varrière voilà il n'y a pas de risque particulier oui alors oui on a voulu donner le nom donc de cette salle Albert Cornille comme ça a été dit parce que c'est un musicien de longue date moi-même je le connais maintenant depuis une dizaine d'années c'est vrai qu'Albert méritait tout à fait qu'on nomme cette salle à son nom salle qui était très attendue et aujourd'hui ben voilà on en fait bon usage et voilà c'est tout il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter je crois que tout le monde sera vraiment heureux que cette salle porte son nom et alors pour rassurer Chantal Ribac donc on a donné la date tout à l'heure je peux la redonner évidemment tout le conseil municipal est le bienvenu à cette inauguration et alors quelle est la date exacte ? alors je l'ai là mais s'il pourrait m'éviter de retourner la pile Carole tu l'as en tête alors la date c'est le 21 novembre on a voulu faire ça au moment de la Sainte Cécile qui est le 22 voilà mais bien sûr étant un lundi on a préféré faire ça le dimanche et à quelle heure 11h merci 11h voilà dimanche 21 novembre à 11h veille de la Sainte Cécile patronne des musiciens voilà allez dénomination la salle de répétition de la musique municipale dénomination au nom d'Albert Cornille qui est pour voilà merci beaucoup un bel hommage à ce monsieur à ce grand monsieur est-ce que Virginie tu es d'accord pour une présentation en rafale des délibérations 15-2 à 15-6 et puis nous les voterons évidemment ensuite chacune séparément tout à fait merci monsieur le maire effectivement nous vous proposons quatre délibérations concernant des subventions pour l'installation de terrasses qui concernent alors pour la 15-2 le restaurant Le Balois comme vous le voyez un aménagement avec l'acquisition de cinq parasols et une subvention de 50% du montant total soit 5 076,75 euros pour la délibération 15-3 la terrasse de la brasserie Le Gaillant pour l'acquisition de parasols de tables et de chaises avec la possibilité d'une subvention à hauteur de 50% pour les parasols et 25% pour les tables et chaises conformément aux délibérations du 14 juin 2019 liées au square du Dauphin donc pour un montant qui pourrait s'élever à 7 162,40 euros la 15-4 pour la brasserie Arthur pareil pour des parasols des tables et des chaises 50% pour les parasols 25% pour les tables et chaises soit 6 383,50 euros et puis la 15-5 une subvention pour l'installation d'une terrasse d'un restaurant d'un nouveau restaurant à Douai le Venti Quattro qui se situe rue Saint-Christophe pour l'acquisition de parasols de tables et de chaises avec des subventions à hauteur de 50% pour les parasols 25% pour les tables et chaises et un montant de 3 903,83 euros ce qui fait à peu près un montant total pour ces 4 délibérations de 23 939,05 euros voilà je crois que les délibérations pour les terrasses on en avait déjà voté mais l'aide au loyer que nous avons créé il y a quelque temps c'est la première délibération il semble dire exactement c'est le premier dossier que nous avons reçu il concerne le même restaurant que pour la délibération 15 5 et donc le Venti Quattro le dossier a été rempli par le le gérant et étudié par le service commerce et bien évidemment par le comité consultatif commerce et artisanat qui s'est déroulé le 22 septembre 2021 qui a émis un avis favorable à l'octroi de cette aide au loyer le montant du loyer de 900 euros vous vous souvenez que nous avions plafonné l'aide au loyer à 400 euros par mois et nous vous proposons donc d'accorder cette aide pour un an au Venti Quattro de 400 euros par mois y a-t-il des questions sur cette série de délibérations ? Xavier Thierry je vous en prie oui une remarque on ne peut que se réjouir de l'arrivée d'un nouveau restaurant en espérant qu'il trouve son public ça c'est la première chose ensuite le fait de continuer à harmoniser effectivement les terrasses avec des parasols et un équipement cohérent ça c'est une bonne chose donc je remercie également les services de la ville qui m'ont transmis la charte justement des terrasses puisque je ne l'ai pas trouvé en ligne elle n'est pas disponible c'est vrai que il y a un certain nombre de documents qui mériteraient je pense de pouvoir être mis en ligne et accessible pour justement les commerçants qui souhaiteraient s'installer ça permettrait de faciliter les choses et après tout ça est venu d'une interrogation quand on a vu que pour des parasols alors est-ce qu'il y a des parasols différents est-ce que c'est le même parasol pour chaque restaurant le Baloua a acheté cinq parasols pour le même prix que le nouveau restaurant pour deux parasols donc Virginie alors tout simplement ce sont effectivement les restaurateurs qui montent des dossiers et qui font des propositions sur lesquelles nous travaillons que nous étudions voir si ça rentre dans les critères que nous avons établis pour la charte des terrasses actuellement en vigueur vous le savez on en a déjà parlé à plusieurs conseils précédents une charte qui va être complètement revisité de façon à remettre un peu d'harmonie la première date de 2013 elle a été ensuite élargie pour la place Carnot puis le square du Dauphin puis aujourd'hui le coeur piétonnier et avec cette volonté de retravailler mais effectivement à la base c'est une volonté des différents restaurateurs de proposer enfin restaurateurs bar ceux qui ont besoin de matériel ou de mobilier de faire une proposition sur laquelle nous disons oui ou non donc certains négocient mieux à l'achat a priori que d'autres c'est une question de couleur c'est une question de choix et d'investissement du restaurateur en premier peut-être aussi ok merci voilà vous avez autre réponse je pense qu'on peut passer au vote de ces délibérations sur la 15-3 pardon la première c'est la 15-2 je m'y retrouve terrasse aide à l'installation de la terrasse du Ballois pas d'opposition pas d'abstention merci 15-3 aide à l'installation de la terrasse du Gaillan pas d'opposition pas d'abstention merci 15-4 aide à l'installation de la terrasse de la brasserie Arthur pas d'opposition pas d'abstention très bien 15-5 aide à l'installation de la terrasse du Venti Quattro pas d'opposition pas d'abstention parfait et 15-6 aide au loyer du restaurant Venti Quattro pas d'opposition pas d'abstention merci et merci à Virginie pour la présentation de ces délibérations retour d'Yvon Sipiter pour une délibération sur la passation d'accords cadres sur les télécommunications et là encore on a eu quelques délibérations tout à l'heure qui étaient plutôt favorables financièrement je crois que ça continue avec celle-ci Yvon oui tout à fait donc il s'agit d'un appel d'offres concernant les télécommunications et passation des accords cadres un appel d'offres donc ouvert européen relatif aux prestations de télécommunications a été lancé par avis du 23 juin 2021 cette délibération concerne les marchés de la ville et du centre communal d'action sociale donc le CCAS ces accords cadres à bon de commande sont conclus pour une durée d'un an reconductible trois fois il s'agit des lots 1 téléphonie fixe pour les sites et abonnements et communications le lot le lot numéro 2 numéro accueil c'est-à-dire le 0800 de la ville le numéro 3 téléphonie mobile qui concerne la ville centre communal d'action sociale les services de soins infirmiers à domicile restauration à domicile date limite des remises des offres avait été fixée au 17 septembre 2021 à 12 heures l'ouverture des plis a eu lieu le 20 septembre 2021 à 9 heures conformément aux critères pondérés définis et suite à l'analyse des offres la commission d'appel d'offres lors de la réunion du 8 octobre 2021 retenue pour le lot numéro 1 téléphonie fixe pour tous les sites abonnements et communications concernant le sous-lot numéro 1 1 ville CCAS numéro 1 3 SSIAD et restaurant à domicile l'offre de la société française de radio téléphone SFR pour le lot numéro 2 numéro d'accueil la société orange dans le siège social et pour le lot numéro 3 téléphonie mobile concernant le lot les sous-lots 3 1 3 2 3 3 3 4 c'est-à-dire pour la ville le CCAS le SSIAD et restaurant à domicile l'offre d'associés de bouy télécom donc siège à Boulogne bien en cours donc je vous propose donc d'autoriser l'adjoint délégué c'est-à-dire moi-même à signer les accords cadres et intervenir avec les sociétés retenus par la commission d'appel d'offres voilà pas de questions sur cette délibération je disais que c'est une délibération qui peut être favorable financièrement alors ce n'est qu'une estimation mais on a l'ordre de grandeur de ce que ça pourrait nous économiser par rapport au marché précédent on est sur 26 000 euros par an pour le même service pas d'opposition pas d'abstention parfait merci et la dernière délibération pour ce soir pour Yvon concernant la location de véhicules longue durée oui donc certains véhicules étaient arrivés donc véhicules en location sont arrivés au bout des 4 ans d'utilisation ça avait été rallongé d'une année suite au Covid par la société qui n'arrivait pas forcément à nous trouver des véhicules de remplacement société Arval donc il a été mis en demande de location 6 véhicules de marque Renault Clio et un véhicule de marque Citroën Grand C4 donc pour préciser le véhicule location longue durée 2021 c'est à dire le je recherche le Citroën C4 était essence il passe en diesel et les Clio passe d'essence à Clio hybride rechargeable voilà donc je vous propose d'autoriser l'adjoint délégué c'est à dire moi-même à signer les contrats de location avec la société Arval pas de questions sur cette délibération oui monsieur Quatrebeux oui monsieur le maire je sais que vous allez m'accuser comme mes collègues de l'opposition d'aller le chercher du bout du bras et ce sera du bras gauche pour le coup évidemment ce que je ne peux pas faire pour ma part mais allez-y allez chercher du bras gauche mais oui vous voyez venir ma chute si j'ose dire monsieur le maire c'est que évidemment nous avons pensé à la Zoé et que devient la Zoé l'ancienne ne réapparaît plus la nouvelle n'apparaît pas nous ne nous en plaignons pas vous vous êtes du coup mis au zélo avec il faut bien le reconnaître des résultats aléatoires et donc nous nous sommes demandé si vous ne pourriez pas songer à louer à longue durée un véhicule de fonction hybride et écologique mais aussi en profiter quand même pour nous dire ce que devient cette Zoé je parle de l'ancienne pour le coup qui a disparu mais n'a semble-t-il toujours pas été cédée merci je crois qu'elle est partie pour tout vous dire pour tout vous dire nous sommes victimes comme une bonne partie de l'économie mondiale de la pénurie de semi-conducteurs voilà il y a des puces électroniques dans une Zoé comme dans d'autres voitures et aujourd'hui toute l'industrie automobile mondiale est un petit peu à la peine à cause de cette pénurie là voilà donc elle finira par arriver bon en attendant il y a une autre voiture que j'utilise de temps en temps je remonterai sur mon vélo quand mon bras gauche me le permettra avec un peu plus de prudence voilà vous avez eu raison de cette petite pique bon voilà j'espère que cet accident sera le seul qui m'arrivera dans ces conditions pas d'autres questions sur cette délibération on va pouvoir passer au vote qui est contre qui s'abstient parfait c'est adopté dans la modification du tableau des effectifs page enfin de délibération 15-9 alors la plupart tout ce qui tout ce qui débute le tableau sur le conservatoire et tout ce qui finit le tableau sur le service jardin cadre de vie c'est rien de très mystérieux ce sont surtout des remplacements mais je voudrais attirer votre attention sur tout ce qui concerne la direction éducation enfance jeunesse où en fait nous créons en rafale un certain nombre de postes alors avec des des temps légèrement différents parce que toutes les personnes concernées ne vont pas faire exactement la même chose mais le but en fait derrière ces créations de postes c'est de en réalité titulariser un certain nombre un certain nombre de personnes qui vont intervenir dans nos cantines dans nos garderies dans nos centres aérés ou comment ça s'appelle enfin accueil sans hébergement du mercredi et des petites vacances de façon à pouvoir finalement avoir un vivier de personnes stables que nous pourrons former faire monter en compétences plutôt que de recruter chaque année sur des contrats de type vacataire des personnes qui se renouvelleraient en permanence il restera évidemment toujours un volant de personnes sur des contrats plus courts mais le but c'est d'avoir un socle de salariés stables sur ces fonctions quand vous voyez qu'on est sur des horaires différents c'est parce que finalement certaines personnes ont souhaité faire la garderie d'autres pas ont souhaité faire la cantine d'autres pas ont souhaité faire les ateliers du mercredi d'autres pas donc on s'adapte finalement au type de tâches qu'on choisit chacun de nos animateurs y a-t-il des questions sur cette délibération Anne-Colin je vous en prie est-ce que ce sont des postes d'agents contractuels qui sont pérennisés ou est-ce que ce sont des postes qui paraissent sur le site emploi territorial et qui vont être ouverts à tous alors je parle sous le contrôle de Saoudi Lopez mais pour moi c'est des postes qu'on peut titulariser alors il y a plusieurs réponses si c'est en catégorie C de toute façon ce sera assez facile de titulariser d'emblée et le but c'est de titulariser s'il y a des postes mais je ne pense pas que ce soit le cas non adjoint d'animation et même principal c'est du catégorie C Grégory donc dès lors qu'on est en C la titularisation ne pose pas de problème il n'y a pas besoin de passer par le contractuel oui c'est ça on lance un appel à la candidature ce sera ouvert largement j'espère que nous aurons beaucoup de douésiens mais encore une fois le but derrière c'est d'avoir des postes qui ne soient pas des postes de contractuel qui soient des postes de titulaires oui oui non mais je vais poser la question pour savoir si c'était des gens qui étaient déjà en poste des contractuels sur des contractuels ça va être largement ouvert mais bien sûr parmi les candidats nous aurons beaucoup de personnes qui sont déjà en poste en poste aujourd'hui sur des contrats courts en contractuel mais les personnes que nous connaissons et qui voudront candidater je dirais que les bienvenus nous étudierons leur candidature avec beaucoup d'intérêt non mais c'est plutôt bien de pérenniser des gens qui sont sur des contrats comme ça renouvelés plusieurs fois c'est un besoin durable et finalement en additionnant un petit peu de garderie un petit peu de cantine un petit peu d'atelier du mercredi des petites vacances et des grandes vacances on finit par avoir quelque chose de cohérent un temps de travail à l'échelle de l'année qui est vraiment intéressant et où on peut travailler aussi sur une annualisation de la rémunération Tout à fait Merci Madame Bouchaboun Du coup je me permets de remondir par rapport aux effectifs j'aurais aimé savoir si vous pourriez éventuellement nous éclairer sur les effectifs au niveau de la cuisine centrale parce qu'on a cru entendre qu'il y avait des petits soucis là-bas notamment par rapport aux repas qui sont proposés à nos enfants pour lesquels il n'y a plus du tout de protéines animales ni de poissons et en fait clairement les parents ne sont pas au courant ça dure quand même depuis quelques semaines Vous avez raison on a une vraie difficulté à la cuisine centrale aujourd'hui avec des personnes en arrêt et un effectif un peu tendu donc on est obligé de trouver des palliatifs la viande ça fait partie des plats les plus complexes à cuisiner ce qui mobilise le plus l'équipe donc il a fallu faire des choix nous mettons des protéines mais des protéines végétales alors je sais que dans ce pays il y a une culture une quasi sacralisation de la présence de protéines végétales à tous les repas ce qui en l'occurrence n'est absolument pas un besoin de l'être humain mais nous sommes vigilants à ce qu'il y ait évidemment des protéines donc pour l'instant ce ne sont plus des protéines animales elles reviendront quand l'équipe se sera étoffée et qu'on pourra de nouveau travailler les viandes dans de bonnes conditions voilà c'est la raison de ce choix Madame Beauchabonne Excusez-moi mais du coup ça va perdurer encore longtemps ? Le moins longtemps possible j'espère nous sommes en train de recruter très honnêtement si vous connaissez des personnes qui peuvent venir pallier à la cuisine centrale je les prends je ne peux pas vous faire de réponse mais c'est un sujet de préoccupation important voilà j'espère faire remonter l'effectif et dès que ce sera possible nous reviendrons à des modes de cuisine plus classiques ok merci merci oui monsieur Thierry oui merci on est passé un peu rapidement sur le haut du tableau puisque ça concerne le conservatoire on a la chance d'avoir un très bel outil à douer d'un conservatoire à rayonnement régional et on souhaiterait effectivement pouvoir conserver ce label donc en regardant un petit peu les intitulés remplacement d'un agent pour le directeur des études je me posais la question puisque bon j'ai fréquenté enfin pas directement mais via mes enfants le conservatoire et du coup c'était le remplacement de quelle agence que le directeur des études ça fait déjà longtemps qu'il n'y ait plus directeur des études je pense que c'est le poste de monsieur Boux me semble-t-il non pardon non non effectivement monsieur Boux c'est le directeur adjoint non c'est ça c'est pour nommer madame Michèle Bourdieau en remplacement de Patrick Dandieuvel voilà oui suite à sa démission c'est ça ou son départ Patrick Dandieuvel il n'a pas démissionné complètement mais je crois qu'il s'est recentré sur des fonctions de professeur uniquement voilà d'accord donc ça concerne donc effectivement il y a eu une carence pendant quelques temps le temps qu'on lance le poste madame Bourdieau a été recrutée je me souviens l'avoir reçu il y a quelques semaines de ça et je pense qu'elle avait un préavis elle va arriver donc maintenant on aura de nouveau une directrice des études en l'occurrence d'accord après mon inquiétude reposait sur le recrutement des professeurs et notamment le remplacement puisque là il n'y a plus de prof titulaire enfin PEA titularisé et systématiquement depuis quelque temps on constate un remplacement par des assistants d'enseignement alors que sur le marché du travail aujourd'hui il y a plus de prétendants au poste que de poste au résultat des courses comment se fait-il qu'on n'arrive pas à dégoter des CV qui tiennent la route à Douai alors là je me demanderais peut-être la vérification de Grégory Loplin sur ce que je vais dire mais je suis assez sûr de moi déjà on ne recrute pas en fonction du grade dont les personnes sont titulaires c'est pas le premier sujet qu'on regarde quand on recrute on recrute un bon musicien ou une bonne musicienne et après ça en l'occurrence on regarde le grade que possède la personne et j'ai le sentiment qu'effectivement il y a peut-être aujourd'hui un certain blocage dans le passage en A il y a beaucoup de gens qui sont encore dans des grades de B+, voilà donc on les recrute au grade où ils sont quand ils arrivent à passer en A il n'y a pas de soucis mais je les prends au grade qu'ils détiennent le bon musicien c'est un peu comme le bon chasseur je pense que globalement le titre permet de le mettre dans la bonne case il y a des règles pour passer en A je ne peux pas comme ça passer avec quelqu'un en A en claquant des doigts c'est de la promotion interne c'est un changement de catégorie ça ne se fait pas comme ça oui oui en interne mais par rapport au recrutement externe et recrutement externe encore une fois la personne est titulaire de son grade elle arrive avec un grade donné et moi je dois l'intégrer au grade donné oui par rapport à ça c'est bien ma question on n'arrive pas à avoir de candidats qui sont dans le bon grade dès le départ on n'a pas forcément toujours des candidats qui soient en catégorie A on a des personnes qui sont en B plus ou en B voilà c'est tout surprenant mais de mémoire Grégory va sans doute me confirmer je pense qu'on a à peu près la moitié de nos enseignants qui sont en A et la moitié qui sont en B en B ou B plus c'est à peu près ça voilà donc régulièrement après ça chaque année quand on le peut il y a de la promotion interne il y a des personnes des enseignants qui passent de B en A mais ça ne s'improvise pas on ne peut pas le faire comme ça je l'entends bien c'est vrai qu'aujourd'hui la proportion de PEA titulaire diminue encore une fois le critère principal c'est la bonne personne au bon endroit c'est le bon CV le grade des secondaires souvent le bon CV est lié au grade pas forcément toujours encore une fois obtenir certains grades aujourd'hui ça devient difficile voilà donc la qualité n'y est plus alors non non la qualité y est enfin les personnes qu'on recrute si on les recrute c'est que ce sont les bonnes sinon on ne les recruterait pas ça je vous assure au niveau où nous sommes quand on recrute c'est qu'on est sûr de nous ok bon à suivre voilà et comme vous je vais vous partager un chiffre je tiens à notre conservatoire mais c'est peut-être un sujet sur lequel nous reviendrons j'aimerais que les classes prépa que nous devons labelliser dans ce conservatoire et sur lesquelles nous avons déposé un dossier depuis plus d'un an le soient pour tout vous dire je suis parfois un peu fatigué de voir que la ville de Douai finance très largement de sa poche un conservatoire de très haut niveau et que l'Etat nous mégote des labellisations nous complique parfois la vie pour 155 000 euros de participation voilà excusez-moi de le dire comme ça il fallait que ça sorte mais c'est un sujet dont je me suis déjà ouvert au DRAC et dont j'aurai l'occasion de lui reparler quand il viendra nous rendre visite à Douai puisqu'il nous fera cet honneur voilà sur cette délibération 15-9 pas d'opposition pas d'abstention parfait merci 15-10 là finalement on est dans la continuité de ce que je vous avais présenté la semaine le mois dernier concernant la réorganisation du service aménagement urbanisme et du service immobilier donc nous avons en l'occurrence pour le service des affaires immobilières un chargé des affaires immobilières et foncières et un chargé des affaires immobilières et foncières et de la gestion locative qui arrive pour compléter cette équipe voilà c'était annoncé le mois dernier les voilà on fait une délibération à part elle ne peut pas être mélangée à la précédente puisque ce sont des personnes qui seront contractuelles là encore on n'a pas volontairement cherché à recruter en contractuel mais si je ne m'abuse on est en grade d'attacher donc attacher ces catégories A et on est sur des personnes qui ne sont pas aujourd'hui titulaires de la fonction publique donc on doit on est obligé de recruter en contractuel pas d'opposition pas d'abstention parfait merci de la même manière là encore recrutement je pense en contractuel de professeur d'enseignement artistique de classe normale d'un assistant d'enseignement artistique principal de première classe je dis des bêtises je pense que ce sont des personnes qui sont non non pardon effectivement oui tout à fait on avait lancé des recrutements pour des personnes sur des grades de titulaires et les personnes que nous recrutons seront des contractuels voilà ces emplois seront occupés par des agents contractuels recrutés pour une durée de trois ans avec possibilité de renouvellement et titularisation à terme au bout de six ans si les personnes sont toujours dans notre effectif voilà donc un professeur de piano jazz un professeur de danse classique et contemporaine et un professeur de direction d'ensemble instrumentaux et vocaux et d'histoire de la musique du coup j'attire à nouveau l'attention je vous en prie voilà là encore on lance un recrutement où nous sommes tout à fait preneurs de personnes titulaires mais quand la bonne personne n'est pas titulaire de la fonction publique le seul moyen qui reste c'est de la recruter en contractuel et d'espérer soit qu'elle passe un concours soit qu'au bout de six ans on puisse la titulariser voilà merci pas d'opposition pas d'abstention 15-11 c'est adopté parfait 15-12 créations d'emplois non permanents ce sont des délibérations qui arrivent de manière régulière pour le service des ateliers municipaux c'est simplement pour trois mois au moment des fêtes de fin d'année deux emplois supplémentaires parce que le service va être mis largement à contribution et pour la direction éducation enfance jeunesse il s'agit de quelques corrections puisque je crois que les dates de vacances d'été ont été modifiées récemment donc il faut simplement que nous changions les dates d'un certain nombre de postes que nous avions déjà créés ça c'est pour la première partie oui c'est ça jusqu'au 7 juillet donc pour des postes que nous avions déjà créés et ensuite c'est pour les petites vacances en rafale toutes les petites vacances de l'année scolaire 2021-2022 voilà et pour la direction des finances et des ressources humaines là encore nous avons besoin d'un coup de main pendant un bon semestre pour le passage de la structure comptable de la ville et du CCAS vers la nomenclature M57 donc je vous propose de créer l'ensemble de ces postes repris dans la délibération pas de questions Madame Colin c'est un détail je pense que la délibération a dû être faite il y a un petit moment et en fait les échelons ne sont plus bons les échelons du premier pas les échelons les indices ah alors bon si les échelons les indices correspondant aux échelons ne sont plus bons alors je pense que voilà il faut s'en tenir à l'échelon et voter l'échelon l'indice derrière pourrait être corrigé de toute façon c'est d'ordre public c'est la loi qui s'impose voilà donc si l'indice n'est plus bon il sera corrigé parfait merci pas d'opposition pas d'abstention c'est adopté alors la délibération suivante ça c'est le genre de délibération qui me réjouit quand il est 23h passé voilà le comptable public nous a dit ah il faut que vous me donniez la liste de tous les métiers qui sont susceptibles de faire des heures supplémentaires bon et que vous délibériez formellement sur le mode de calcul des heures supplémentaires même si je pense que ça reprend très largement les textes de loi donc je dois vous soumettre cette liste à l'après-verre comme on dit de pratiquement tous les métiers de la ville puisque quasi-totalité de nos métiers sont susceptibles de faire une fois de temps en temps au moins des heures supplémentaires y a-t-il des questions sur cette délibération 15-13 en gros on ne change rien mais on renforce la paperasse autour de cette question des heures supplémentaires pas d'opposition pas d'abstention parfait c'est adopté merci alors délibération un peu jumelle sur les heures supplémentaires d'enseignement il fallait simplement qu'on reprécise les modalités de calcul si vous voulez me faire la réflexion que c'est très compliqué à comprendre je vous en donne acte volontiers voilà mais on est tenu à cette rédaction très formalisée pour les heures supplémentaires de nos professeurs de musique y a-t-il des questions sur cette délibération 15-14 il n'y en a pas encore on formalise ce que nous faisons déjà pas d'opposition pas d'abstention parfait on avance délibération 15-15 vacation des magistrats au conseil de discipline il nous est arrivé d'avoir des séances un petit peu longues au conseil de discipline et dès lors il est nécessaire de rémunérer les magistrats je vous propose donc trois tarifs entre guillemets pour des séances de trois heures plus de trois heures ou pour la journée complète vous avez les montants 54-88 79-27 ou 152-45 et je suppose que c'est sur la base de forfait c'est une règle nationale on n'a pas sorti le succès c'est les tarifs de notre pouce très bien 15-5 pas d'opposition pas d'abstention c'est validé merci vous avez un document que je ne vais pas vous commenter aujourd'hui mais on aura l'occasion d'avoir notre prestataire la séance prochaine sur la numérisation de l'envoi des convocations et des dossiers de conseil municipal et sur la mise en place du vote électronique donc je vous laisserai le loisir de relire tout ce document des formations sont prévues également je pense que si vous n'avez pas encore eu les dates vous allez les avoir de mémoire il me semble que c'est le 12 et le 13 novembre que c'est prévu Marion non ? 9 et 10 9 et 10 pardon 9 et 10 novembre voilà donc tous les conseillers au choix pourront conseillers et conseillères avoir un créneau pour venir se former à cet outil alors c'est sans grande difficulté et puis ceux qui sont habitués à voter de cette manière là au conseil communautaire seront en terrain de connaissance je rappelle que les élus disposant déjà d'une tablette agglom n'auront pas besoin d'en avoir une deuxième on mutualise ce sera la même tablette voilà et il me semble que c'est possible aussi de voter sur des PC pour ceux qui en disposent voilà le but le but est de ne pas multiplier les achats de matériel pour rien voilà alors néanmoins vous avez ce document d'information il faut tout de même que nous adoptions la charte d'utilisation de cet outil de vote en ligne et puis des tablettes qui vous seront mises à disposition voilà donc je vous propose cette charte je ne vais pas forcément vous la relire elle ne fait que quelques pages y a-t-il des questions sur la charte elle-même délibération 15-16 pas de questions sur la charte je vais la mettre au vote pas d'opposition pas d'abstention elle est adoptée très bien je vous prie d'emblée de m'excuser de vous avoir envoyé seulement aujourd'hui la délibération alors c'est une motion plus qu'une délibération la motion 15-17 mais elle fait suite à des informations que j'ai eues seulement dans le courant de cette semaine en fait j'ai appris que les guichets de la gare de Douai qui accueillent donc les visiteurs les usagers de la gare de 6h15 à 19h30 tous les jours 7 jours sur 7 vont voir leurs horaires fortement réduits puisque nous allons passer au 1er décembre de 9h à 17h sauf le dimanche où les guichets seront complètement fermés alors je ne vais pas vous relire toute la délibération enfin toute la motion mais il y a derrière ça une sorte de bras de fer c'est peut-être un peu fort mais en tout cas de discussion entre la SNCF et la région pour savoir finalement qui doit financer ces guichets puisque ces guichets délivrent à la fois des titres TER et des titres TGV mais aujourd'hui c'est uniquement la direction TGV de la SNCF qui les porte voilà sauf que ce sont nos usagers douésiens et pas seulement douésiens dans d'autres communes de la région qui en font les frais je pense que nous ne pouvons pas laisser passer une évolution comme celle-là sans réagir symboliquement et dire que nous ne sommes pas favorables à la réduction de ces horaires de guichets alors j'ai eu madame Bascou au téléphone la directrice de la ligne TGV Nord je lui ai dit que nous passerions cette motion ce soir j'ai discuté avec elle j'ai écouté ses arguments elle m'assure elle qu'il n'y a pas d'agenda secret visant à la fermeture complète à terme des guichets de la gare de Douai qui pour le coup serait à mon avis une très très mauvaise décision aujourd'hui il ne s'agit entre guillemets que d'une réduction des horaires mais réduction des horaires qui moi me paraît déjà inquiétante voilà je vous propose donc cette motion madame Creil je vous en prie oui monsieur le maire alors vous nous avez dit à l'instant c'est pas une délibération c'est une motion alors non ce n'est pas une motion c'est un vœu dans une motion il y aurait eu des propositions faites pour agir au niveau municipal là je ne vois aucune proposition de votre part pour pallier ce manque de services publics alors sans revenir en effet sur le fait que les horaires du guichet vont diminuer que proposez-vous est-ce que on ne pourrait pas envisager un partenariat avec des commerçants voisins est-ce qu'on ne pourrait pas essayer j'ai su lors de la dernière réunion du CCAS qu'il allait avoir un conseiller numérique est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un conseiller numérique qui viennent pour aider les gens à acheter leur billet en ligne donc une motion qui respecterait en effet ce qu'elle est en faisant des propositions pour agir au niveau local serait en effet beaucoup plus intéressante en plus vous nous dites que vous avez appris récemment que les horaires allaient être modifiés on voit dans la délibération que la réunion a eu lieu le 28 septembre 2021 vous nous envoyez cette motion enfin ce vœu il y a quelques heures je crois qu'il était 16h30 quand on a reçu ce texte donc en ce qui nous concerne nous ne prendrons pas part au vote sur ce dossier là vous voulez faire de la politique politicienne soit mais nous ce qu'on aurait aimé c'est des solutions concrètes pour aider les habitants du Douaisy qui dans quelques semaines n'auront pu accès aux horaires habituels à ces guichets alors quelques éléments de réponse à ce que vous dites oui la réunion du CSE mais à laquelle je ne prends pas part je ne suis pas salarié de la SNCF et encore moins représentant syndical à la SNCF donc le CSE s'est réuni apparemment le 28 septembre c'est le cas j'ai eu quelques informations d'abord par écrit par mail de représentants syndicaux dans les semaines qui ont suivi et j'ai rencontré des représentants syndicaux seulement cette semaine-ci pour avoir des informations complètes et pouvoir bien comprendre de quoi il s'agissait et dans la foulée j'ai appelé Madame Bascou la moindre des choses c'était quand même que j'appelle aussi la directrice de l'Axe TGV Nord donc ces informations pour ma part vraiment je les ai complétées il y a seulement quelques jours et le temps de rédiger un texte à vous proposer vous l'avez eu aujourd'hui alors qu'est-ce que je propose moi je ne vais pas vous proposer de faire le travail de la SNCF ou de la région à leur place certes aujourd'hui la SNCF propose déjà à des commerçants de pouvoir vendre des billets en dehors des gares elle développe aussi largement la vente en ligne mais le sujet aussi c'est que les guichets sont aujourd'hui le seul endroit où on peut accéder à certains billets techniques à la fois parce que il faut avoir accès au logiciel interne de la SNCF et ce n'est pas tout à fait le même logiciel que les agents ont au guichet que celui qui est en ligne sur le site internet finalement celui qui est en ligne est plus simple vous pouvez y acheter des billets pas trop compliqués un aller-retour avec le même point de départ le même point d'arrivée mais dès que vous devez acheter un billet qui combine du TGV et du TER un billet où le point de départ et le point de retour ne sont pas les mêmes un billet où vous utilisez des cartes combinées avec plusieurs étapes dans votre trajet là vous n'y arrivez plus sur le site internet où ça devient très compliqué il n'y a plus qu'au guichet que vous arrivez à faire ce genre de choses et ce n'est pas seulement une histoire de logiciel c'est que les personnes de la SNCF sont formées là-dessus connaissent très bien leur offre sont capables de vous conseiller et ce n'est pas un conseiller numérique de la ville qui va être capable de faire ce travail-là nos conseillers numériques en l'occurrence ce sera le conseiller numérique du CCS n'est pas un professionnel de l'offre SNCF donc c'est à la SNCF de faire son travail je pense que c'est aussi à la SNCF et à la région de dialoguer pour qu'à un moment donné ce service public nécessaire en gare soit maintenu et non là pour le coup très clairement moi je ne pense pas faire de la politique politicienne je parle de Douai je parle d'un service aux habitants de la ville dans un des lieux que beaucoup d'habitants fréquentent et auquel nous tenons beaucoup qui est notre gare qui est un élément important de notre attractivité je ne pense pas que ce soit un sujet que ce soit hors sujet d'un autre conseil municipal voilà vous avez donné une explication de vote s'il n'y a pas d'autres explications de vote ou interventions sur alors je vous accorde que c'est peut-être un vœu ou une motion peu importe la terminologie mais je vais le mettre donc aux voix immédiatement qui est pardon vous aviez tiré ce qu'on constate c'est que simplement le TGV est rayé quasiment de douai la SNCF a fait le choix délibéré de considérer que la gare est une gare TER et non plus un axe passant et fort dans le maillage TGV en fait si les TGV sont maintenus il y a eu un moment de flottement évidemment pendant la pandémie Emmanuel Bascou ne m'a pas caché que la crise sanitaire n'a pas arrangé les finances de la SNCF mais nous récupérons aujourd'hui nos 7 TGV dans un sens 5 dans l'autre simplement les billets vendus aux guichettes c'est à la limite majoritairement des billets TER il y a beaucoup de petites ventes comme ça sur un aller-retour pour l'île etc or le guichet est géré par la filiale TGV exclusivement alors je ne vais pas rentrer dans le détail de l'organisation interne de la SNCF ce n'est pas mon sujet sauf que ce que je constate aujourd'hui c'est que à cause de ça les horaires de guichet vont être fortement réduits et encore une fois madame Bascou m'a assuré du contraire mais je le dis je préfère crier avant d'avoir mal si demain on devait ne serait-ce que évoquer l'hypothèse d'une fermeture complète des guichets en gare de Douai là pour le coup ma réaction serait beaucoup plus vive et je vous inviterai tous collectivement à manifester très fortement notre position ferme à une telle évolution on l'a vu en gare de Pont-de-la-Deule récemment en gare de Brebière ou dans d'autres petites gares de la région enfin quand à un moment donné il n'y a plus de présence humaine du tout dans une gare c'est plus du tout la même atmosphère c'est plus du tout le même service ça dévitalise considérablement le service public ferroviaire on n'en est pas là aujourd'hui Dieu merci mais je préfère anticiper voilà je vais passer au vote je vais faire une petite intervention oui bien sûr je t'en prie bon je trouve que c'est dommage parce qu'effectivement il y a eu une séance de conseil départemental fin septembre et une motion donc avait été déposée par le groupe communiste et qui avait été votée à l'unanimité donc concernant la fermeture des guichets de la SNCF et pour nous tous je pense effectivement que par la fermeture par la réduction de ces guichets on va priver les habitants du territoire d'un service public et normalement la notion de service public c'est on doit avoir la même égalité de traitement sur tout le territoire et là au-delà de cette réduction drastique des horaires d'accueil parce que là par exemple le dimanche il n'y aura plus personne au guichet on met aussi de côté comme vous l'avez dit les personnes qu'ils ont une faillance une défaillance numérique et là ça pose quand même un problème et je pense qu'on devrait tous se saisir de cette motion au-delà des couleurs politiques comme ça a été au département et pour favoriser notre unanimité j'ai fait en sorte qu'elle soit rédigée de manière sobre donc je pense qu'effectivement tout le monde peut s'y retrouver Madame Creil je n'ai jamais dit que j'étais d'accord avec ces réductions d'horaires au contraire j'ai juste dit que la manière dont le texte était présenté ne répondait pas au code voilà c'est pas une motion et en plus il aurait été bien puisque de toute façon ces horaires vont être modifiés je pense que vous aurez beau remuer ciel et terre ils seront tels qu'eux donc pourquoi ne pas anticiper ça et proposer des solutions c'est ça qui est dommage c'est ce que je regrette c'est l'absence de proposition de la part de la municipalité pour tenter de pallier à ce manque de services publics que je regrette également c'est pour ça que nous ne prendrons pas part au vote pour autant je trouve qu'il ne faudrait pas attendre que ce soit la SNCF ou la région qui prenne la décision sur certains sujets qui sont aussi importants que ceux-là on peut parfois anticiper essayer de proposer des solutions pour que les usagers du service public puissent toujours avoir accès à ce service public donc c'est ça mais je ne suis pas du tout contre le fait de détendre les horaires au contraire moi je maintiens que je ne souhaite pas que la ville fasse le travail des autres à leur place c'est à la SNCF de faire ce travail à la région éventuellement de le financer si la SNCF et la région se mettent d'accord entre elles encore une fois ça ne s'improvise pas de vendre des billets SNCF surtout des billets complexes c'est un métier c'est une expertise et ça n'est pas à la ville de le faire voilà donc je ne proposerai pas que la ville s'offre comme apporteur de solutions et je pense que c'est néanmoins important de dire haut et fort que nous sommes très inquiets de cette réduction des horaires de guichet voilà et comme l'a dit Oriane ça a été voté à l'unanimité au conseil départemental donc parmi les votants notre ministre de l'Intérieur a voté une délibération jumelle de celle-là je vais mettre alors cette motion ou ce vœu au vote qui est contre qui s'abstient donc c'est une non-participation au vote pour votre groupe madame Cray nous sommes d'accord qui est pour merci merci beaucoup y a-t-il des questions sur les décisions directes prises au nom du conseil municipal monsieur Quatrebe oui monsieur le maire alors je saisis l'occasion dans page 5 vous avez évoqué donc le contentieux qui oppose la ville à l'occasion du paiement de frais d'avocat le contentieux qui oppose la ville à l'association de défense de l'église de Frémarais nous en avions déjà parlé lors du dernier conseil municipal vous m'aviez indiqué peut-être un peu hâtivement que cela n'empêchait que deux dames de dormir la nuit vous avez pu vous rendre compte depuis lors qu'il y avait un peu plus d'habitants qui se préoccupaient de cette église et ce que je veux simplement dire c'est que alors je constate avec une certaine satisfaction que les choses évoluent un peu du côté de la municipalité au moins des réponses commencent-elles à être apportées même si elles sont parfois surprenantes par exemple j'ai appris que la municipalité avait indiqué à BFM Grand Lille que si le clocher était entreposé à l'abandon dans les ateliers municipaux et bien c'était tout simplement parce que on avait l'intention de le dupliquer pour en réinstaller un neuf et non pas de le conserver or initialement vous nous aviez dit qu'il serait plutôt conservé pour être réinstallé monsieur l'adjoint Yvon Sipiter a déclaré également à BFM Grand Lille et ça a été diffusé cet après-midi que la réflexion de l'église serait ou qu'il tentait de l'inscrire au PPI même si pour l'instant nous ne l'y avons pas vu mais au moins les choses avancent-elles un peu et notamment à l'occasion de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai qui a été rendu le 5 octobre la municipalité a indiqué avoir fait réaliser des travaux d'étanchéité au mois de décembre et a fait établir un constat d'huissier le 2 juin dernier afin de démontrer que semble-t-il il n'y avait pas de nouvelles dégradations à l'intérieur alors ce que je veux vous dire simplement c'est que au fond tout cela résulte d'une mauvaise communication et vous aviez dit le mois dernier qu'il fallait qu'on vous fie confiance mais ce qui manque précisément s'il manque de la confiance c'est parce qu'il y a un problème évident de communication si l'on prend l'exemple de l'église Saint-Jacques l'association de défense de l'église Saint-Jacques a accès à la sacristie et cela lui permet de contrôler de vérifier l'état réel de l'église qui est évidemment autrement plus dégradé que celle de Frémarais mais ce qui pêche dans le dossier Frémaraisien c'est que les serrures ont été changées même le prêtre en charge de la paroisse Jean XXIII n'a pas accès à l'église et évidemment comme personne n'a accès à l'église à tout le moins aucun habitant aucun représentant de la paroisse ni de l'évêché sauf lors de la visite de l'évêque et bien les plus sombres prédictions peuvent être formulées et notamment le fait qu'il y aurait des tuiles qui auraient bougé et qu'il y aurait des infiltrations qui contribueraient à dégrader cette église donc je ne peux que vous inciter parce que visiblement cela bouge un peu mais cela bouge un peu parce qu'il y a eu une réaction assez forte à Frémarais suite à notre échange du conseil municipal du mois dernier je ne peux que vous inciter une opération de transparence vous aviez dit faites moi confiance moi ce que je vous suggère c'est de permettre à l'association au conseil de quartier particulièrement de visiter cette église et aussi de produire et pourquoi pas de publier il n'y a pas de raison qu'il y ait de mystère les différentes études qui ont pu être réalisées ou qui seront bientôt achevées puisqu'il y aura je crois un rapport d'expertise pour la fin de cette année semble-t-il ou le début de l'année prochaine donc je vous appelle à la transparence et je pense que c'est la transparence le fait de pouvoir accéder au bâtiment le fait de pouvoir accéder aussi à la communication des études qui sont faites qui pourra permettre de rétablir une confiance et vous savez bien qu'au fond ce que souhaite cette association c'est que ce bâtiment soit protégé quelle que soit son affectation future y compris si ça n'est pas une affectation religieuse mais que ce bâtiment auquel beaucoup de Frémaraisiens sont attachés pour des raisons affectives historiques patrimoniales soient préservés et je pense qu'une simple transparence de part et d'autre permettrait de ramener de la concorde et de la confiance mutuelle merci vous savez je pense que la transparence n'a pas manqué on a donné beaucoup d'informations à l'association bien évidemment l'affectataire quand il le souhaite peut nous demander d'ouvrir la porte on irait hésiter l'édifice avec le père Sébastien ou avec l'archevêque il n'y a évidemment aucun souci là-dessus mais moi je vais vous le dire clairement je suis un peu en colère vis-à-vis d'une association dont je trouve l'initiative un peu intempestive très maladroite pour dire le moins quand à un moment donné l'association sollicite l'archevêque en personne quand même qui se déplace en lui faisant croire que c'est une réunion organisée à l'initiative de la mairie en présence de la mairie que je la prends la veille ne pouvant être présent personnellement je demande simplement une adjointe voilà Khadija a réussi à être présente mais c'est pas une manière de faire quand les représentants de l'association alors qu'on leur explique les choses qu'on leur donne les documents qu'on prend le temps de leur expliquer par A plus B ce que nous avons fait et mesuré nous explique que nous mentons nous disent les yeux dans les yeux monsieur le maire votre directeur des bâtiments nous ment il raconte des bêtises on sait mieux que lui ce sont des choses qui ont le don de m'agacer voilà quand derrière l'association nous mène au tribunal administratif sans aucun intérêt à agir d'ailleurs et c'est ce que le juge a reconnu l'association a été déboutée je pense que c'est pas des initiatives de nature à faire avancer les choses et j'en viens me demander s'il y a uniquement derrière tout ça un intérêt pour cette église allez on va dire que je pense qu'il est sincère cet intérêt mais je finis par y voir une tentative de faire du bruit politique d'une manière qui est à mon avis un peu inutile qui n'avance rien n'aide à rien évidemment les choses avancent la ville ne se désintéresse pas de cet édifice on fait le travail oui on a démonté le clocher on l'assume parce qu'il fallait le démonter oui moi je pensais sincèrement personnellement mais je ne suis pas un spécialiste des bâtiments qu'on allait remettre le même clocher et ce sont nos services qui m'ont expliqué que non c'est pas le cas non seulement les pieds de ferme c'est-à-dire les supports dans la tour sont abîmés il faut les refaire mais la pointe elle-même le clocher lui-même est trop fragile pour être reposé en l'état donc il faudra le refaire on le refera on a prévu ils vont compléter au PPI de l'année prochaine mais ça c'est pas d'hier c'est pas parce que l'association pousse des hurlements dans la presse on a prévu de démonter les stucs à l'intérieur de la structure pour enfin comprendre pourquoi elle bouge rien que ça c'est un chantier qui n'est pas simple c'est pour ça qu'on n'a pas pu inscrire un budget de réfection parce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui de quoi souffre cet édifice Yvon je ne sais pas si tu veux compléter c'est exactement ce que j'ai expliqué à BFM lorsqu'ils m'ont interviewé et je reste dans les termes qui ont été explicités puisqu'on attend bien un diagnostic concernant la structure de l'église avant de faire quoi que ce soit comme travaux parce que si elle ne tient pas qu'il faut faire des renforcements de soutènement ou des choses comme ça c'est d'abord par là qu'on va devoir passer avant de remettre la flèche Voilà Prochaine étape c'est ça démontage intégral des plâtres des stucs pour comprendre enfin de quoi souffre cet édifice Y a-t-il d'autres questions sur les décisions directes ? Madame Creil Oui il y a deux sujets dans les décisions directes concernant des contentieux avec des agents municipaux alors est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe avec ces agents municipaux parce que là il y a quand même un avocat qui va être mandaté pour plus de 4000 euros et une autre question aussi c'est vous avez fait mandater un huissier de justice pour notifier un congé de bail commercial auprès d'une propriétaire est-ce que vous n'auriez pas pu simplement faire comme tout le monde un courrier avec accusé réception ça aurait probablement coûté moins cher Alors il faudrait que vous me disiez quelle page vous êtes sur le bail commercial Alors sur le bail commercial c'est page 5 en haut de la page 5 décision de charger la SCP Bernard Bovin le moine Bernard le deuxième point Oui 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 alors je ok je n'ai je pense la réponse n'a pas à vous satisfaire si on l'a fait c'est qu'on devait le faire je n'ai pas le détail je reviendrai vers vous pour vous le dire voilà sur les deux autres contentieux oui alors dès lors qu'on a des agents qui engagent des contentieux contre nous nous sommes obligés de prendre un avocat voilà et de rentrer dans une procédure dans un cas page 4 c'est un agent qui était aux ressources humaines et je crois que dans la page 5 c'est un agent qui est à la police municipale voilà oui j'ai lu qu'il était dans les ressources humaines est-ce qu'on peut savoir quelles sont les accusations parce qu'on nous a à plusieurs reprises fait remonter et mon collègue France Quatrebeu vous en a très bien parlé il y a encore quelques temps le mal-être des agents au sein de la ville donc c'est normal de demander un petit peu des précisions alors le mal-être des agents au sein de la ville c'est une manière un peu trop vaste de dire quelque chose qui en l'occurrence du coup est inexact moi je ne vois pas de malaise des agents au sein de la ville je vois parfois au sein d'un service à un moment donné pour des raisons spécifiques à ce service des tensions qui peuvent apparaître des malaises qui peuvent apparaître je peux vous dire qu'à ce moment-là avec le directeur général des services et la directrice des ressources humaines nous en faisons une priorité nous traitons le sujet on a eu l'occasion déjà d'évoquer quelques services où à un moment donné il y avait eu ces tensions et j'ai pu évoquer aussi les réponses qui avaient été apportées à un moment donné il est vrai qu'il y a pu y avoir quelques tensions au service des ressources humaines on a pu d'ailleurs y répondre aussi par des recrutements une réorganisation aujourd'hui c'est un service qui va mieux il n'en reste pas moins que cet agent nous accuse d'un certain nombre de choses que personnellement je conteste je ne souhaite pas forcément dans la mesure où il y a une procédure en cours le détailler ici mais je ne suis pas d'accord avec les affirmations de cet agent et c'est ce que notre avocat répondra voilà oui je vous en prie et concernant l'agent de police donc ça veut dire qu'il y a un agent de police en moins dans les effectifs non 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 alors notre agent de police est toujours dans les effectifs là encore je ne souhaite pas rentrer dans les détails en conseil municipal dans la mesure où la procédure n'est pas finie mais là de la même manière notre agent accuse la ville d'un certain nombre de choses et je ne suis pas complètement d'accord sur les accusations de cette agence que va s'employer à faire savoir donc notre avocat voilà pas d'autres questions sur les décisions directes madame Ribac et monsieur Thierry oui il s'agit de la première décision concernant le moulin des augustins on abandonne la consultation ce n'est pas le sujet mais que va devenir ce bâtiment qui est désaffecté déjà depuis de longues années c'est une bonne question c'est une bonne question il faudrait la poser à Norevi on a eu à un moment donné un projet on l'a visité avec un promoteur bon ça n'a pas donné suite une des pistes moi que j'ai en tête que je proposerai à Norevi je ne sais pas du tout si ça va fonctionner mais je sais que le lycée Châtelet cherche des locaux pour installer des chambres d'étudiants pour ses prépas ils n'en ont pas assez je ne sais pas du tout si ça pourrait se faire là mais ça fait partie des pistes que j'aimerais suggérer peut-être à Norevi et puis derrière à la région parce qu'à un moment donné il faut que ce soit la collectivité qui gère les lycées qui prenne la responsabilité de ça sinon il faudra aller chercher d'autres promoteurs je pense qu'on finira par en trouver c'est un beau bâtiment bien situé avec peut-être un sujet en termes de stationnement même si on peut sans doute conventionner avec la SIA qui possède un grand parking sous la fonderie où me semble-t-il toutes les places ne sont pas prises voilà mais pour des habitants qui utiliseraient peu de voitures et je me dis que des étudiants en prépa ça peut être le cas c'est peut-être une piste aujourd'hui on n'en est pas plus loin que ça donc j'ai rien de sérieux à part cette hypothèse personnelle à vous proposer comme vous j'espère qu'on finira par trouver j'ai bon espoir Xavier Thiry oui merci monsieur le maire toujours au même point justement donc le quai des Augustins ou tout au moins son prolongement le quai du Petit Bay on constate qu'il est en très mauvaise posture il va s'effondrer or on a mis tout l'argent sur l'autre quai à arracher la biodiversité qui faisait un écran entre la circulation routière et la circulation en piétonne donc ça conforte ce qu'on avait déjà pu dire au printemps c'est dommage d'avoir saccagé l'une des plus belles avenues l'une des plus belles promenades de Douai en bord de Scarpe et néanmoins la chaussée se défonce et Lucette va se tordre les pieds pauvre Lucette le quai du Petit Bay je ne partage pas vos termes excessifs il faudra sans doute à un moment donné intervenir sur le quai du Petit Bay il n'est pas dans l'état catastrophique que vous décrivez et évidemment sur les aménagements des quais Geoffrey et Foch je ne partage pas du tout votre avis je pense que c'est une belle promenade et qui va le devenir encore plus voilà le chantier n'est pas terminé aujourd'hui il restera évidemment un fort aménagement végétal mais le chantier est encore en cours aujourd'hui pas d'autres questions sur les décisions directes ? alors c'est juste pour rebondir dessus rebondissez voilà merci donc vous l'avez dit le chantier n'est pas terminé comme beaucoup d'autres ce qu'on constate c'est qu'il y a beaucoup d'ouvertes en ce moment et notamment la rue de Bélin et certains justement il y a certaines lucettes commerçantes qui s'inquiètent depuis le début de l'année de ne pas pouvoir se faire livrer leur livraison de ne pas avoir des réponses concrètes des services et surtout devoir se battre avec les transporteurs pour pouvoir se faire livrer et donc à partir du moment où ça devient très compliqué les transporteurs dénigrent complètement le fait de devoir s'arrêter en tout cas descendre le tir chariot le tir palette et remonter depuis la place d'armes jusqu'à la rue de la Madeleine c'est très compliqué pour certains donc c'est là où il y a ça et puis il serait temps de faire tomber le mur de Bélin c'est-à-dire les barrières qui séparent la rive droite de la rive gauche de la rue aujourd'hui c'est très compliqué de pouvoir traverser d'un côté à l'autre sur les commerçants qui ont du mal à se faire livrer qui viennent nous voir qu'on essaie de trouver des solutions avec leurs transporteurs s'il faut même à un moment donné qu'on demande au chantier de s'arrêter d'ouvrir les barrières le temps que le transporteur arrive je ne sais pas quelle sera la solution mais on va regarder ce qu'on peut faire sur le chantier lui-même on a pris du retard à un moment donné parce qu'on avait là encore une pénurie de pavés mais je crois que c'est résorbé aujourd'hui on a nos pavés ils sont là et on avance la pénurie on l'a vu non mais par contre très sérieusement le problème de livraison il date depuis le premier jour des travaux où il n'y avait rien eu de prévu à ce niveau-là donc si si mais on sait qu'un chantier de toute façon est perturbant là-dessus donc que ces commerçants viennent nous voir viennent voir Jean-Michel et Virginie et on préclore non c'est pour ajouter que le service de la varie notamment Benoît Varroqui va tous les jours sur le chantier à des contacts avec les commerçants justement pour parler des livraisons et disons il n'y a pas de problème de ce côté-là et pour dire qu'au niveau timing et planning les rues de Bélin et la rue de la Madeleine seront finies pour la fin du mois de novembre et début décembre donc effectivement monsieur Varroqui s'enquiert très bien de sa tâche et il est apprécié des commerçants de ce point de vue-là il n'y a pas de soucis mais néanmoins s'il n'y a pas la réponse concrète il a beau être gentil et serviable que cette commerçante vienne nous voir on regardera le cas particulier à tête reposée voilà est-ce qu'on a fait le tour des questions sur les décisions directes c'est une décision sur les décisions directes madame Watteblaine oui je vous en prie je voulais vous demander quel intérêt d'avoir changé le sens de circulation de la rue des Vierges alors je vais laisser Jean-Michel répondre je ne pense pas que ce soit dans les décisions directes mais allez je vous accorde une question là-dessus Jean-Michel c'était une demande c'était fait dans la commission de circulation suite à la demande des riverains et de conseils de quartier donc c'était un souhait des riverains d'inverser pour éviter d'avoir une remontée parce que là c'est une rue morte maintenant c'est une rue morte il n'y a plus aucune voiture qui passe parce qu'avant les voitures prenaient la rue des Vierges pour passer devant l'église Saint-Jacques maintenant elles sont obligées d'aller jusqu'au bout il y a le baloua donc plus de voitures le baloua a des tables de restaurant les gens sont là donc il y a beaucoup plus de voitures ils font le tour du pâté de maison pour revenir pour revenir au même endroit donc je ne vois pas l'intérêt c'est un petit pâté de maison et je pense que c'était justement l'intérêt des riverains que ce soit vraiment une rue peu fréquentée leur grande crainte c'est que ça devienne une autoroute parce que les riverains de la rue des Vierges pour revenir chez eux ils étaient obligés de repartir par la rue du Blot et ça permet d'avoir une circulation moins dense de la rue du Blot aussi parce que maintenant si on remonte la rue des Vierges on ne peut pas repartir sur la droite par la rue des Cachins on ne peut pas on ne peut pas parce que la rue des Cachins est trop étroite à ce endroit là encore une fois on répond largement à une demande des riverains eux-mêmes voilà mais c'est pas une circulation définitive non plus on verra pas vers la suite mais c'était une demande des riverains ça je peux vous l'assurer alors nous ne sommes plus dans les décisions directes vous avez inauguré les questions diverses Madame Wattobled moi j'en ai une j'avais promis tout à l'heure qu'on évoquerait le sujet je vais peut-être laisser quelques minutes à Mohamed Karaki pour faire un point sur nos crèches oui alors faire un point complet sur les crèches ça va être compliqué mais je pense que la question un point rapide et le point complet sera en CCIS je pense la question qui est arrivée tout à l'heure c'était notamment suite à la grève qui a eu lieu la semaine dernière alors moi ce que je voulais dire quand même malgré tout monsieur le maire et chers collègues c'est que nos professionnels de crèche comme beaucoup de professionnels dans les services sociaux ont été quand même assez éprouvés par la pandémie ce que les professionnels nous remontent aussi c'est que ils ont aujourd'hui des rapports un peu plus difficiles avec les parents avec des parents qui sont aujourd'hui quand même un peu plus compliqués qui ne respectent pas forcément le personnel ne respectent pas forcément les horaires pour récupérer les enfants et donc parfois ça peut être compliqué pour eux le soir ils expliquent aussi la difficulté avec les enfants aujourd'hui qui ont beaucoup changé dans le comportement depuis quelques années notamment ils parlaient des enfants bras des enfants qui en fait ont besoin d'être constamment être dans les bras des professionnels dès lors qu'ils sont déposés par leurs parents alors c'est vrai que ça mobilise en effet les professionnels de manière plus importante et ils l'ont exprimé cet épuisement à travers aussi cet élément là moi ce que je voulais dire ne serait-ce qu'en termes RH et au niveau du personnel là où je voulais vous rassurer c'est que chacun des postes est systématiquement remplacé alors je parle des congés longue maladie des mitants thérapeutiques etc puisque de toute façon on doit respecter un certain taux d'encadrement par rapport au nombre d'enfants et ce taux d'encadrement aujourd'hui entre Antoinette Dumont et la crèche des Bambins il est quasi similaire et ça fait depuis plusieurs mois avec la directrice Annabelle Pallier on travaille justement sur entre guillemets un équilibre au niveau RH entre ces deux crèches d'ailleurs on avait décidé d'ailleurs au prochain conseil d'administration il y aura le poste qui avait été décidé il y a quelques mois qui va être créé on a aussi renforcé l'équipe de volants on en avait quatre on en avait un cinquième ce qu'on appelle volants en fait c'est des personnes qui sont titulaires qui sont des permanents dans nos équipes mais qui ne sont pas affectés à un poste fixe et qui peuvent donc remplacer au pied levé dans une section ou une autre dans une crèche ou une autre une personne absente et finalement c'est beaucoup plus intéressant et confortable d'avoir des personnes qui sont là à demeure comme remplaçants plutôt que de devoir se précipiter à recruter sur des intérims alors même si en crèche on fait des intérims un peu plus longs que dans d'autres postes malgré tout voilà les volants c'est beaucoup plus confortable et on l'a augmenté cet effectif de volants on pourra sans doute encore l'étoffer ce que je voulais dire aussi ce qui remontait aussi c'était par rapport à certaines problématiques de travaux enfin des travaux qui au quotidien peuvent en effet être irritants pour le personnel on a déjà fait pas mal de travaux puisqu'il y a des enveloppes qui sont prévues annuellement dans nos crèches ceci étant on va relier aujourd'hui nos crèches à e-colbert à notre logiciel justement par rapport à ces travaux et qui sera opérationnel dès janvier 2022 mais on a en attendant e-colbert pour intervenir on le fait déjà et les services ont déjà tourné dans l'ensemble des structures voilà un peu grosso modo je serai un peu plus précis aussi sur dans le cadre du conseil d'administration parce que comme vous savez les crèches sont gérées par le CCAS et on a un conseil d'administration qui certainement nous demandera cette question par rapport à cette grève voilà grosso modo ce que je pouvais dire ce soir sur ces crèches voilà même si le ressenti réel sincère de nos personnels a pu peut-être être un peu attisé par certains je pense qu'il faut l'entendre et avec Mohamed Karaki et Agnès Dupuis nous en profiterons pour aller faire un petit tour en immersion dans les crèches c'est pas forcément tous les jours qu'on fait un travail comme ça d'immersion dans un service mais finalement comprendre de l'intérieur comment travaillent nos personnels dans ces lieux quand même très important où on s'adresse à l'un des publics les plus fragiles et les plus sensibles de la ville ça a du sens encore une fois nous sommes aux normes dans nos crèches nos taux d'encadrement sont bons et quand on se compare à d'autres communes d'ailleurs on n'a pas à rougir de nos taux d'encadrement mais s'il y a des petits aménagements à faire pour faciliter les choses en termes de mobilier de bâtiments etc on regardera tout ça et on les écoutera au quotidien dans leur pratique voilà les dates ont déjà été prises d'ailleurs oui tout à fait madame Creil oui alors sur le personnel c'est très bien que vous ayez entendu leur appel et que vous comptiez remédier maintenant sur les travaux quand vous dites que certains travaux sont irritants pour le personnel je rappelle quand même que cet été pendant plusieurs semaines les crèches sont fermées et donc c'était peut-être le bon moment pour effectuer des travaux on m'a transmis des photos de fenêtres de crèches qui sont aujourd'hui fermées avec du scotch de trous dans les plafonds là ça devient urgent alors quand vous allez dans nos crèches et finalement si on se focalise sur la fenêtre fermée du scotch oui ça frappe quand vous allez dans nos crèches le sentiment n'est pas celui d'un délabrement général au contraire on a des belles crèches accueillantes agréables où il fait bon travailler alors vous dites on aurait pu faire les travaux cet été l'été on a aussi pas mal d'agents qui sont en congé ceux qui sont là ont beaucoup de chantiers à traiter dans tous les domaines bâtiments voire etc bon c'est pas forcément si simple de faire ça enfin nos agents ne chouvent pas on a aussi plein de petites demandes du même genre il en tombe toutes les semaines dans nos écoles voilà donc forcément les listes de travaux s'allongent très honnêtement sur les crèches voilà suite à ce mouvement j'ai demandé au service des bâtiments de faire un petit coup de collier on va traiter un certain nombre de ce que Mohamed appelle juste titre ces irritants c'est pas forcément des travaux dramatiques c'est pas des choses qui empêchent de travailler au quotidien c'est pas des choses qui mettent en cause la sécurité des personnels mais il faut le traiter à un moment donné si on sent qu'il y a un ressenti négatif là-dessus voilà on va accélérer un petit peu les choses et je pense que déjà ce serait une grosse partie de la réponse voilà Madame Creil des visites d'étonnement régulière permettrait d'éviter d'en arriver là oui mais nous sommes dans les crèches régulièrement alors peut-être pas en immersion parce qu'encore une fois c'est pas forcément une pratique quotidienne puis c'est pas si facile d'aller passer du temps comme ça dans tous les services je pourrais pas le faire tout le temps toutes les semaines dans tous les services de la ville mais je pense que ce sera une visite utile les services peuvent le faire ça oui mais les services le font Madame Pallier est très souvent dans les crèches ne croyez pas qu'elle se désintéresse de ce service très important je voudrais passer la parole à monsieur Thierry merci monsieur le maire oui un autre chantier qui va démarrer peut-être a priori la caserne Co qu'est-ce qu'il en est du locataire du bout de la cour je parlais de l'association cultuelle et culturelle je vous ai répondu on a visité un bâtiment alternatif avec ce locataire comme vous dites qui n'est pas locataire qui est en bâille amphithéotique voilà donc j'attends une réponse formelle de la part de l'association voilà merci s'il n'y a pas d'autres questions diverses on va peut-être en rester là il est minuit pile minuit une voilà nous aurons fait un conseil de quatre heures exactement bon week-end à tous et peut-être rendez-vous pour certains demain à Sourcéane et après-demain au concert de l'orchestre de Douai bonne soirée merci Merci. 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 Merci.